donc voilà donc là on est en ligne on est en ligne normalement ça veut dire que je retourne mon téléphone t'inquiète pas on a on a 11 minutes peinard pendant le temps que les gens arrivent donc là tu as mis en ligne sur twitch ouais c'est ça donc là normalement si tu vas sur la chaîne il y a des chances que tu vois le lancement du live avec marqué le live comment et non ok ok voilà c'est ça c'est bon tu as l'air plus pimpant que moi la couleur de ta caméra te donne bonne mine du coup j'ai l'air tout maladif je vais tricher je vais saturer non mais j'ai mis une lumière en fait c'est bien c'est joli c'est bien j'ai bien fait j'ai mis un spot parce qu'autrement tu vois c'est tout gris j'ai mis un petit spot je vais pas voir ton image est pas mal ça m'a l'air assez net tu as changé quelque chose ou pas non alors par contre l'autre est peut-être moins tu vois c'est l'autre qui est moins ça va non sincèrement ça va super alors on voit bien très bien on peut lire parfaitement le titre copie ok ok alors toi tu es au casque ou tu as une sortie dans les dans le je suis comme ça bah non ça m'a l'air bien je me suis foutu un petit ventilo à l'arrière plan j'espère qu'on entend pas trop le rombissement dans le micro normalement il n'est pas censé le capturer c'est possible que de temps en temps on entende comme un étrange balayage mais là il fait super chaud je peux commencer chez toi ça va ça va au bord de mer ça peut aller ah oui tu vis au bord de mer je suis à saint malo ouais je suis à saint malo ouais tu es un tramurus ou tu es non surtout pas surtout pas mais mais on a une grosse différence tu vois samedi j'étais à paris et 37 quand je suis parti 19 heures j'arrivais à saint malo il faisait 15 donc voilà c'est agréable c'est bientôt péré quand même ok d'accord je vois le compte à rebours très bien voilà super 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 la caméra elle est peut-être un petit peu bon 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 alors que je vois un petit peu ce que j'ai amené pas grand chose je crois surtout mater ton matos à toi l'idée c'est quand même de tourner autour de la traversée de l'histoire du fondsine et puis voilà moi j'avais juste des contrepoints pour quand on va évoquer les les années 80 on voit qu'elle déjà un petit peu l'hétérogénéité d'odé ces années là tu crois que tu n'as pas vu ça mais sur sur la chaîne du terrier on fait des on a fait des une série d'entretiens historiques sur la construction du fondsine et la micro publication en commençant avec robert d'arles tu vois qui c'est non c'est un autre belge bon maintenant il doit avoir un peu plus de 70 ans robert mais dans la fin des années 70 il faisait des micro publications de poésie expié des petits fondsine il adorait les vende dessinée donc il a été un des pionniers a injecté dans un truc censé appartenir plutôt à la culture savante la poésie tu vois les choses très respectables du coup on a fait une série d'entretiens jusqu'à les derniers c'était avec pierre faidi un jeune homme qui a les éditions par les micro publications gargarisme et on essaie de constituer un corpus très qui traverse toute l'histoire du fondsine art qui nous intéressait nous surtout l'aspect technique qu'est ce que les gens utilisent comme moyen de production à travers cette longue histoire tu vois donc là notre entretien il va s'articuler assez bien à tout ça je pense que ça va être chouette ça va venir compléter à des tas de choses que tu vas pouvoir nous dire que ouais parce que moi je suis comme je te disais c'est vrai que c'est plutôt du domaine musical quoi j'ai vraiment été sur le fondsine médias musicales imitation d'un journal mainstream en quelque sorte mais fait par des amateurs chroniquer des disques intervient des groupes organiser les concerts donc tout cet écosystème rock au sens large et puis après je suis allé vers d'autres univers mais ça restait cloisonné même si je vais les sortir je ne l'ai pas sorti là je vois sur mes premières fanzines dans the gossip on avait de la bd expérimentale mais c'était un copain qui était au lycée avec nous qui voulait faire les beaux-arts qui s'étaient bd mais ça nous touchait pas plus que ça tu vois c'est ça qui était étonnant c'est qu'on était vraiment très fermé dans nos centres d'intérêt on pourra parler de ça on pourra essayer de comprendre pourquoi parce que ce cloisonnement il est il est symétrique quand je parle de robert tu vois qui ouvrait les pages d'une revue de poésie à des bandes dessinées comme d'une exception c'est que c'était vraiment une exception c'est un type qui avait une vision complètement différente de son entourage lui venait là il a été publié dans la revue de minuit tout bien que c'était pas forcément l'endroit où ça allait beaucoup déborder mais ça pouvait il y avait lui mais lui par contre dans sa revue 25 où il faisait vraiment exploser les cadres entre les cultures dites savantes et puis les autres ça c'était chouette on n'était pas nombreux à avoir cette perspective nous empêchait plutôt par le côté inverse et mes amis une vision plutôt assez au moins dire arty on dirait ça comme ça aujourd'hui je pense donc ça aussi tu m'as filé des images on pourra regarder aussi à certains moments de plein écran c'est à quand tu feuilleteras si tu veux on pourra ça se pourrait être le bon moment pour montrer en plein écran la couve ou des trucs comme ça ouais bah voilà il ya le petit bonhomme qui parle qui débite très bien on fait ça et du coup là ouais moi je peux l'afficher en capture d'écran comme ça là là on est sur la couverture de bordel et voilà c'est vraiment l'étincelle qui moi m'a fait même si j'en ai fait avant sans savoir c'est une fanzine mais ça c'est c'est une expérience que beaucoup de fanzine ont en commun d'avoir commencé sans savoir qu'ils faisaient du fanzine c'est ça en découvrant d'autres gens qui disent ah ouais je suis pas le plus seul à faire ce genre de truc et ça a un nom ouah dingue complètement bienvenue à bord Kradus Merdiakoff bienvenue à bord Freddy Ravage chouette un stream sur les fanzines nous dit Freddy bah ouais bienvenue Kradus il a l'air vachement commencé ce live mais il n'est pas commencé du tout on papote tranquillou vous avez encore quatre minutes à poireauter à regarder pas grand chose à regarder deux gars qui regardent eux aussi un grand arbour on nous entend ah oui complètement on nous entend normalement j'espère les gens les gens dans le chat vous entendez Samuel ou pas qu'on sache normalement ouais comme j'ai pas mis de de retour sur sa voix pour pas l'avoir en double avec l'espace de visio bon à partir du moment où son potard réagit aux petits mouvements de papier à ses mouvements de lèvres je suppose que le son rentre ah oui je te confirme il y a du son bon bah bonjour tout le monde il y a du son tiens tu sais quoi on est on va aller faire les ozos à la fanzine ou bientôt on va faire une expo Marie nous a convié à Agnès et moi à aller faire un truc je pense que c'est chouette on est très content je suppose que c'est un moment où tu passes beaucoup de temps bientôt c'est quand c'est en août c'est tout près là à c'est mi août ouais c'est pour les unités exactement on fait une expo et 3 jours d'intervention ok ok ben moi j'y serai aussi ah ben c'est super c'est cool au monde à la table ronde roquet politique et puis il y aura aussi un doctorant québécois il a beau le gendre qui va présenter son bouquin je l'interviterai sur la senzine à montréal de montréal donc il vient de l'amener il est pour 3 mois en france là et on fait des enquêtes ensemble et du coup il vient il avait une semaine avant de venir ici il avait embarqué quelques copies donc on fera une présentation de son travail lors des universités d'été du français bon bah c'est cool on s'y retrouvera ouais c'est chouette oui freddy à poitiers à poitiers 18 19 20 août du vendredi au dimanche c'est assez bien assez tranquille ça s'appelle l'université d'été mais c'est à la fois informatique mais très cool dans le déroulement il ya des stands il y aura des stands fanzine l'année dernière il y avait juste un stand collectif donc en fait on déposait nos fanzine et puis gérer un petit peu alors c'est toujours plus compliqué quand on n'est pas derrière son stand à expliquer ce qu'on fait donc cette année il y aura des stands individuels j'ai vu une vingtaine je crois là très bien moi j'imagine que si on est convié à exposer à participer on pourra sans doute également présenter des fanzine sur ces tables alors je suppose j'imagine j'imagine demande quand même demande quand même parce qu'il fallait s'inscrire je pense qu'il doit trouver une table en plus alors que nous dit thierry tiens au fait laurent faudra peut-être que je te mette en contact avec une fanzinothèque assez récente qui s'est créée au havre un usine usine ah ben oui j'ai vu un site là dessus qui parlait d'usine ouais c'est pas si récent que ça freddy bah oui non 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 ça fait même pas de trois ans puisque ils étaient l'année dernière aux universités d'été aux premières universités d'été du fanzine à poitiers et ils venaient d'ouvrir et de faire la pub donc toi ça fait officiellement je pense ça doit faire un an un an et demi c'est dans un bar je sais plus lequel c'est à l'étage du bar les fanzines sont à dispo et ils organisent assez souvent des rencontres je crois qu'il y en a une soit ce week-end soit le week-end dernier je sais plus bah écoute freddy si tu les connais bien qui sont open à une division un peu particulière du fonds d'innard enfin expérimental quoi moi et moi c'est une idée qui me plaît bien tu sais rencontrer d'autres zozots ça me plaire freddy donc si tu veux faire l'entremetteur c'est avec plaisir parce qu'on n'est pas très doué nous pour les relations sociales on sait on sait pas trop faire les azous c'est le nom de l'asso les azous le bar à le bar s'appelle les azous d'accord et bien voilà moi j'ai fait une connerie avec le tchat je le fais recouvrir toute ma tronche mais comme ma tronche c'est pas grave on s'en fout mais c'est que tout à l'heure moi je vous montrerai des petits livres donc je vais changer la hauteur du tchat ah bah oui il fait 650 pixels de haut il est très envahissant ce tchat ça il faut pas faire ça laurent voilà donc je vais le déplacer hop et voilà vous aurez le droit juste à cette petite zone pour papoter les gens et c'est déjà pas mal bon bah on va dire que c'est carrément commencé là en quelque sorte alors bonsoir les gens qui sont déjà là qu'ils sont déjà au début bonsoir tout le monde dans général ça m'a un petit peu de temps avant de s'installer je reçois ce soir samuel etienne à saïtoum dans son travail artistique samuel etienne dans son travail plus général samuel bosse assez comment copieusement sur l'objet fonzine c'est son objet d'étude mais pas que c'est aussi un support sur lequel avec lequel il vit et travaille depuis maintenant de nombreuses années donc à la fois il a participé humainement artistiquement activement à l'histoire du fonzine et aujourd'hui en plus c'est son objet d'étude ce qui l'empêche pas de continuer à produire des publications du coup on va parler de tout ça on va on va évoquer à la fois l'aspect historique de tout ça à traverser un peu son histoire à son rapport aux fonzineurs et on va aussi voir qu'est ce qu'ils font qu'est ce qu'ils fabriquent quelles sont les publications il y en a pas mal samuel est une activité comme très hétérogène et ça c'est plutôt chouette l'hétérogénéité c'est un des trucs qui est assez salué sur cette chaîne l'idée de faire sauter les cloisons d'une façon générale entre les disciplines entre les savoirs entre les regards et je crois que le boulot de samuel se prête assez bien à cette vision décloisonnante du coup à faire un truc tout court enfin un truc neune à commencer par les questions vraiment bateau samuel est ce que ce que tu peux nous dire c'est que tu fais et et que tu es un peu oui donc ça ça ne tienne je pense en 1931 je le précise genre important parce qu'effectivement c'est quand on étudie qu'on parle de n'importe quel phénomène culturel c'est bien de se situer à quel âge on à peu près on a parce qu'on n'a pas les mêmes vécu forcément donc moi je suis pas j'ai une cinquantaine d'années je suis pas au début du fonzine évidemment à la naissance du fonzine maintenant presque un siècle mais j'ai une alors je suis enseignant à l'école pratique d'autres études à paris particularité c'est que je suis en sciences de la vie et de la terre puisque mon travail de recherche et d'enseignement pendant 20 ans ça a été la géomorphologie c'est dans l'érosion mais il ya quelques années ça a maintenant trois ans j'ai décidé d'arrêter cette partie de la recherche pour me consacrer à l'étude des fonzines et notamment les fonzines scientifiques chose d'assez récent parce que moi même effectivement je fais du fonzine depuis le milieu des années 80 ici quand j'ai commencé je ne savais pas que c'est une fanzine mais après c'était un une activité au lycée avec des copains qui nous appris vous prenez tous les soirs toutes les soirées seconde première terminale et puis donc ça a été quelque chose d'assez important dans ma vie on va dire d'ado et puis j'ai jamais arrêté depuis la fin des années 80 billets défense in faire des missions radio enfin pas mal de choses dont on va parler voilà géologie n'a pas tout à fait laissé de côté puisqu'il ya un de tes fonzines qui est clairement imbriqué à cette autre à cette haute portion de ta vie et ton intérêt à boulders mais je pense qu'on va en causer évidemment un moment plus c'est un de ceux que j'avais pas j'avais pas assez de fric pour t'acheter ça ce jour-là le jour où il rencontrait ton travail mais je n'y manquerai pas à boitier du coup parce que j'avoue qu'elle me fascine assez celle là je pense que c'est assez ravi de m'encombrer du coup bah on va faire un truc bêtement et platement historicisé un truc tout à fait banal tu parles de cette rencontre enfin tu parles de la la présence du fonzine très tôt dans ton existence donc à à l'adolescence ça rentre comment dans ta vie cette forme voilà ça rentre comment le fonds en tant que fanzine c'est lié à quand j'ai appris ce mot fanzine donc c'est fin novembre décembre 2888 je crois quelque chose comme ça c'est donc à nantes je vais dans l'arrière boutique d'un disquaire indépendant s'appelait fais disque et dans cette arrière boutique à des disques d'occasion donc en fait l'activité habituelle du samedi après midi c'est d'aller faire fouiller les bacs et puis je vois derrière le vendeur laurent l'aura linger qui va devenir va jouer après qu'un groupe pop qui s'appelle les little rabbits un petit peu très bien voilà et qui continue à faire des musiques sur mon french touristes aujourd'hui donc c'était lui le vendeur et et je vois un petit journal je crois que tu l'as tu l'as tu peux le montrer si tu veux que ça fait le bordel 666 je vois derrière lui en fait accroché avec un épingle à linge et puis évidemment je connais certains mots de que je peux écouter angelic upstart ce premier 45 tours j'ai acheté les collabos riche orgasme je tiens je dis c'est quoi ça il dit bah c'est un fanzine j'étais pas plus avancé je sais pas ce que ça voulait dire mais bon ça valait quatre francs donc je dis bon bah ok je je prends donc je prends ce ce fanzine donc je découvre ce mot et puis je rejoins des copains qui faisait un billard un bar à côté puis on a commencé à regarder et puis à vraiment à se marrer à se poêler parce que tout écrit à la main des démontages avec eddie michel enfin des trucs assez déviants et puis et puis drôle et puis tellement simple on le voit sur la couverture tellement simple à faire et puis donc on se dit mais mais c'est quand même pas compliqué à faire quoi on peut faire pareil on dit on peut même peut-être faire mieux donc ça c'est le samedi après midi et on est tout un groupe en fait de copains on est en seconde un fan de musique de new wave cold wave pas de kèv musique électro électronique de les musiques dans les années 80 et puis de rock alternatif et puis mal dès lundi à la première récré on se dit tiens on montre ça cette découverte de ce fanzine on se dit on va faire pareil on va faire un fanzine et donc c'est comme ça que ça ça démarre on a chacun des goûts en commun mais aussi des goûts spécialisés on se dit on va parler des disques on écoute et puis on va au concert assez souvent deux trois fois par semaine avec nos billettes et ben on se dit on va prochain gros qu'on va voir dans un café concert on va l'interviewer donc c'était whitehead un groupe de laval avec une interview d'anthologie parce qu'on savait pas quoi leur poser comme question donc des questions du style est ce que c'est dur de faire du rock en france donc les gars sauter de notre gueule mais donc c'était rigolo et puis ben voilà on a fait deux deux goûts type ça a été deux goûts si tu vois là ça fait deux goûts si tu es très rapidement les couvertures comme ça comme ça vous allez voir dans l'échelle d'abord les couvres et ensuite c'est bien le va pouvoir vous montrer donc là on a la couverture d'un en février 89 du numéro je ne sais pas c'est le premier c'est le premier d'accord avec cette porte entre guillemets 50 exemplaires et en fait je change de caméra moi si on va la gong al capote ils seront de 4,2 donc je vois tout ça de normal oui tout ça me rappelle je vois très bien ok et donc on commence à faire ça donc voilà ce premier numéro avec le sous-titre un ce cas punk or alternative à broc news interview potin critique bd donc chacun des dessins et puisqu'ils sommes la particularité en fait c'est que l'un des membres du fanzine son père était en fait représentant en photocopieurs et très chez geste et nerfs ce qui fait que le samedi matin un samedi matin en tout cas je suis allé avec philippe donc dans les bureaux de geste et nerfs les personnes et il y avait des photocopieurs partout et donc évidemment on a passé trois heures à photocopier à trouver qu'il y avait une photocopieurs et du tonnerre rouge tonnerre noir tonnerre bleu donc on s'est fait des couvertures bicolores et puis puis voilà on sait on s'est vraiment amusé donc 50 exemplaires pour le premier qu'on a vendu évidemment la cour cour d'école et puis aussi au concert et très vite c'est parti donc du coup on s'est dit ah bah tiens c'est bien ça plaît et on et puis on a continué et un an plus tard le quatrième numéro il était à 1000 exemplaires et en 9,7 il est passé à l'offset pour le nouest pour le parce que en fait à un moment donné on est passé à 50 70 exemplaires 150 400 et puis là on a dit non mais là c'est plus possible photocopie gratuite ça se voit maintenant donc c'est plus possible donc comme on avait quand même ces premiers numéros qui étaient gratuits on les avait vendus on avait gardé l'argent c'est dit on peut financer l'impression offset on l'a fait ça nous a coûté vraiment très cher on a tout ce qu'on avait économisé est parti là dedans et puis en même temps ça a été la fin de cette première expérience parce que l'offset c'est pas la même chose que la photocopie c'est à dire c'est plus dans l'urgence comme on avait pu le faire un numéro spécial fête de la musique on s'est dit une semaine avant la fête de la musique on fait un numéro qu'on a terminé à 6 heures du matin qu'on a distribué le jour de la fête de la musique on l'offset évidemment il faut que ce soit prêt un peu avant c'était fait sur un mckintosh donc là on n'avait plus la main dans le cambouis on va dire et donc ça a été un premier coup d'arrêt à ce fanzine de gossip même s'il y aurait quelques d'autres d'autres numéros un peu plus tard ouais c'est ça la première je dirais de fanzine en tant que fanzine lié à toi cette découverte de bordel 666 pour terminer je faisais j'avais fait en fait un premier fanzine c'était la question que j'allais te poser précisément donc tout va bien du coup tu réponds même que je ne pose la question parce qu'effectivement tu avais laissé entendre que tu avais une pratique qu'on pourrait appeler une pratique innocente et spontanée de la réalisation d'une micro publication mais tu allais revenir là alors vas-y ouais c'était 4 ans tout tôt alors là j'avais donc tu vois fin 83 début 84 donc j'avais 13 ans et c'est en fait non c'est décembre 84 pardon donc ouais j'avais 13 ans et en fait j'avais fait un donc à l'époque alors là j'écoutais le top 50 ou je sais même pas si il y avait le top 50 mais j'écoutais Karen Sherrill Jean-Jacques Goldman enfin bon ce qui passait à la radio je lisais ok podium salut les copains et puis en fait je m'étais amusé je sais plus pourquoi mais en tout cas je m'étais amusé à découper les questions posées à Jean-Jacques Goldman et puis je mettais les réponses de Karen Sherrill j'avais fait des mélanges comme ça et puis là encore j'étais en 4e mais j'avais un copain qui avait un père qui avait une entreprise avec un photocopieur il m'avait fait dix copies je lui avais payé 10 francs je me souviens pour les 10 copies j'avais fait 10 exemplaires et puis je les avais vendus aux copains de la classe donc ce truc s'appelait Maxi qui faisait peut-être 4-6 pages mais heureusement je n'ai plus d'exemplaires mais voilà c'était un one shot mais sans lendemain et rétrospectivement je me dis finalement oui c'était quelque part un fanzine c'était d'essence fanzinesque mais je ne savais pas pourquoi j'avais fait ça il n'y avait pas de but et je n'avais pas continué donc The Gossip en 88 c'est vraiment la naissance je dirais de mon activité de fanzineur c'est absolument un fanzine indéniablement même si effectivement tu n'étais pas conscient qu'il existait déjà une floraison autour que c'était une pratique que ça existait et à ce moment là dans cette première manifestation du désir de produire un objet un objet dont tu maîtrises toute la chaîne de production à la fois parce que tu le remplis mais aussi parce qu'ensuite tu le fabriques c'est quoi ton rapport à la question technique ? est-ce que c'est juste un truc que tu veux vite éjecter ? parce que là je vois que The Gossip si on regarde l'image c'est une question intéressante mais elle va paraître sans doute beaucoup d'entre vous complètement anecdotiques mais je suis un obsédé comme ceux qui connaissent la chaîne le savent un obsédé de la technique mais si on regarde The Gossip on voit qu'il est agrafé sur le côté c'est-à-dire qu'il prend les feuilles à l'agrafe à 4 donc sans soucis de ce qui va se passer à la pliure donc si vous avez déjà évidemment consulté des paquets de copies agrafées de cette façon vous savez que vous allez avoir à l'intérieur des plis pas très gracieux je note quand même que sur celui-là le premier 1 le 1 je ne sais pas si c'est la manipulation qui a fait ça ou si c'est tout simplement une chose que vous aviez décidé de faire il a l'air rainurés vous les aviez rainurés ou pas ? non je pense que c'est la manipulation non non on ne les a pas rainurés c'est la manipulation c'est moi en fait qui les ai quand je les ai scannés la première fois que j'ai scannés je ne voulais pas enlever des agrafes d'origine je les ai bien pliés tu vois je les ai si je le montre tu vois je les ai vraiment bien pliés et puis plus récemment j'ai re-scanné avec un mœur scanner et du coup là j'ai fait sauter les agrafes d'origine donc mais non non ce n'était pas rainuré le seul donc on a graffé tout on faisait tout la composition à la main et je te disais ce numéro je vais le retrouver celui qui était en offset donc là janvier-février 90 c'est le numéro 4 mais c'est le 5ème parce qu'il y a eu un hors série entre temps donc là on est sur un des plis c'est un A3 plié avec une piqûre à cheval c'est ça et puis impression offset et ce n'est plus du tout la même chose au niveau de la mise en page donc le premier cahier que tu avais réalisé lorsque tu étais très jeune donc sur ces espèces de bricolages montés avec des dialogues refaits également il était agrafé sur le côté comment tu avais pensé le montage alors je pense que je ne peux pas te redire mais j'imagine que j'avais un peu copié ce qui se faisait à l'école c'est-à-dire on trouvait des polycopiés parfois ils étaient agrafés donc je fais pareil il y a une agrafeuse c'est la chose la plus simple c'était pas un trombone par exemple c'était vraiment une agrafe sur le côté et puis c'est tout il n'y avait pas beaucoup de pages je t'ai dit il y avait je crois peut-être 6 pages 8 pages c'était vraiment pas beaucoup et la question purement technique du montage à ce moment-là elle était indifférente tu penses le truc comme devant tenir et pouvoir être consulté et pouvant être consulté tu ne demandes pas du tout si tu ne pourrais pas améliorer la manipulation si ça ne pourrait pas être plus joli non ça ne compte pas plus que ça à aucun moment et même tous les fanzings que j'ai pu continuer à faire après je dirais jusqu'à enfin pendant 10 ans jusqu'à la fin des années 90 je suis toujours agrafé sur le côté j'ai dû avoir une agrafeuse à l'ombra il y a simplement une dizaine d'années tu vois donc mais autrement non je ne m'étais pas posé la question d'autres possibilités parce que souvent c'était effectivement faire appel à un professionnel donc un coût supplémentaire et dans le fonctionnement du fanzings je pense l'économie de moyens elle est toujours importante le poste que tu peux souvent peu éviter c'est la photocopie parce que si tu n'as pas de photocopieuse ou un plan photocopie tu es obligé de passer par un prestataire tout le reste le façonnage voilà l'agrafage si tu peux le faire toi-même tu le fais toi-même enfin moi ça a été ma démarche si ça vous intéresse je peux vous montrer des réponses qui étaient apportées à peu près dans ces oeufs-là j'ai amené quelques fanzings parce que bon tout ce que va nous montrer Samuel il a plein de choses à nous montrer ça va être beaucoup dans la sphère catélacienne c'est-à-dire la sphère musicale donc pour faire un contrepoint j'ai amené quelques fanzings des années alors j'ai amené ça de 84 je n'ai pas fait je n'ai pas ramené 3000 j'ai ramené très peu parce que l'objet ça va être essentiellement son boulot mais c'est bien aussi de voir un peu ce qui se faisait à peu près contemporainement et peut-être avec d'autres types de moyens et ça tombe bien sur la question de la rendure parce que tu peux t'en douter la question de la prise en main des moyens de production et de là où on va placer de l'attention à savoir le perfectionnisme technique ça dépend aussi beaucoup des milieux par exemple il y avait déjà des fanzings littéraires on pourra le voir ensemble ou cinématographiques ils sont particulièrement moches c'était même je dirais une coquetterie évidente de la part des faiseurs de fanzings littéraires de faire des trucs assez laid parce que se soucier de la beauté des objets ou du fanzings c'est trop vulgaire pour un littéraire donc eux ils ne faisaient vraiment pas attention plus c'est moche plus c'est littéraire et à côté de ça on peut dire ça mais c'est surtout une idée du contenu le contenu c'est savant c'est du texte ça parle bon la forme c'est un peu négligeable et chez les plasticiens et les graphistes c'est un peu le contraire il y a un soin maniaque apporté à la forme comme ce que je vais vous montrer et c'est souvent remarquablement creux on va voir un petit peu je vais vous montrer ça rapidement comme ça on va voir des réponses qui sont je ne vous ai pas amené mes premières fanzings parce que je n'ai pas pensé mais la réponse apportée par mon premier qui doit dater de 83 qui s'appelait Caca Spiral pardon excusez-moi Caca Spiral c'était un magazine de bandes dessinées et effectivement on était plutôt enfiévrés à l'idée de montrer nos bandes dessinées et c'est tout ce qui comptait et très sincèrement on a pris la même solution que Gossip on a agrafé sur le côté comme des sagouins parce que ce qui comptait pour nous c'était vraiment montrer notre boulot on ne s'était pas posé finalement la question d'une autre façon de faire les choses alors qu'en fait on peut et avec très très peu de moyens là j'ai amené des trucs un peu différents j'ai amené ceci qui est une chose réalisée en 1984 par Paquito Bolino et ses copains j'avais fait un groupe de fanzineux qui s'appelait Les Amis et pour trouver une solution à la question du montage ils voulaient vraiment une solution très élégante elle l'est peut-être trop je pense c'est d'ailleurs que c'est un ensemble de bandes dessinées en cartes séparées ce qui rend la manipulation pas très intéressante enfin ça fétichise vachement la planche et puis pour lire une bande dessinée ben c'est pas le top mais ça fait des très jolis petits objets dont ils avaient soigné donc ils avaient passé des semaines mais ils étaient nombreux ils étaient douze donc pliez toutes ces conneries je pense que voilà tu te fais ça avec des copains donc ils en avaient fait comme ça un chacun et donc il y en a douze c'était une solution solution pour laquelle j'ai opté moi-même quelques années plus tard pour enfin 87 pour un bouquin mais à chaque fois on est déçu quand on le fait on se dit c'est la bonne idée mais quand on voit l'objet il est extrêmement décevant il est un peu outrageusement chichiteux pour pas grand chose là j'ai un fanzine qui doit être de 85 qui s'appelle L'Insolent c'est un fanzine qui se voulait à la fois musical poétique ça vient vraiment ça répond clairement à cette époque là au début de la musique indus enfin la deuxième vague de la musique indus la première c'est Soaring Ristols à la fin des années 70 mais la plus effervescence la plus intensive c'est vraiment celle du début des années 80 je suis plus dans ma génération où il y avait plutôt en gros trois grands mouvements anglo-saxons plutôt les pays Allemagne et pays de l'Est et puis la France et tous avec un peu leur particularisme et on va dire que l'indus la plus dandy c'était évidemment la française il y avait un côté arty un peu exagéré et là cette revue elle est typique de ça parce qu'à la fois on mobilise tous les moyens possibles pour essayer de donner de l'allure mais qu'est-ce que je fais avec ma caméra qui déborde ? on va essayer d'arranger ça parce que c'est du travail de sagouin regarde ça alors hop ça déborde sur le côté je suis vraiment un gros dégueulasse vous ne me dites pas quand je fais de la merde il faut me dire les gens donc là la solution ça a été de ne pas mettre d'agraphage du tout pourtant ils sont tout près de la solution ils plient les cahiers mais ils ne savent pas visiblement qu'il y a un moyen d'agrafer de façon centrale de façon complètement complètement autonome alors il y a des choses très bizarres ils ont visiblement insolé des feuilles de papier mais avec l'OTAN ça a complètement disparu et ce qu'ils ont mis en avant avant toute chose c'est la disparité des contenus et je comprends comment ils ont fonctionné pour faire ça le fanzine est plutôt vide je ne le cache pas il ressemble beaucoup à des tas de productions induces qu'on faisait à cette époque on voulait y parler un peu de tout mais pour pallier la médiocrité des moyens de maquette beaucoup d'entre nous avaient choisi on multiplie les papiers on multiplie les formes les machins qui se plient etc on peut dire que là c'est moyennement réussi là on a un fanzine littéraire qui s'appelle Roïne et qui doit être de 80 86 si je me souviens bien et qui opte pour la même chose là c'est un des rares exemples où il y a une tentation tu vois de faire un truc pour le contenu c'est pareil c'est pas comme si on disposait de 2000 moyens de faire du fanzine en tant que de mise en forme il y a en gros tu as une machine à écrire il n'y a pas encore de grandes possibilités avec la PAO il y a des machines à écrire électrique avec des marguerites qui permettent de changer vaguement de typos mais c'est pas tout le monde qui a ça sous la main donc du coup c'est rarement comme ça que ça se passe et si on veut faire des titres on utilise des lettres à 7 alors dans le chat il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est ils peuvent toujours poser des questions et quand on veut faire des autrement qu'on met de la couleur on prend un papier un peu chichi un peu noble et puis on colle une photo dessus et là on a de la couleur et là on voit bien la même chose que pour le fanzine précédent on multiplie les papiers des trucs comme ça et la solution donc là c'est pareil tu vois pas d'agraphe rien nous comme des gros coré en 88 quand on fait ce fanzine là qui s'appelle Kish c'est notre fanzine de bande dessinée avec quelques copains on fait beaucoup plus attention au contenu on a un ami qui a un Atari donc il arrive à fabriquer des images alors je ne vous dis pas la complication pour obtenir juste ces images électroniques avec une imprimante matricielle à aiguilles c'est un résultat plus que médiocre mais c'est très marrant c'est que quand on a peu de moyens on mobilise tout ce qu'on peut même si ce n'est pas très justifié on n'a pas des super belles images avec les ordines mais puisqu'on peut le faire on en fout et les titres on les obtient soit avec des bandes de papier autocollant pour faire des barres des lettres à 7 à frotter pour essayer de faire des titres et le raid avec la machine à écrire dès qu'on peut tu vois on utilise on utilise toutes les tailles qu'on peut c'est à dire qu'on grossit artificiellement certains endroits la machine à écrire et là on colle des petits bouts de plastique pour essayer de faire des simili maquettes du mieux qu'on peut l'idée c'est vraiment puisqu'on n'a rien puisqu'on ne peut pas composer on va essayer de pallier le manque de moyens pour faire un truc qui a l'air d'eux donc ça quand on voit les maquettes de ces trucs là que vous voyez à l'écran c'est des bouts de papier collés dans tous les sens et des lettres à 7 du coup ça m'intéresse parce qu'on va parler de gossip du coup et du titre de la typo que vous avez choisi caractéristiquement des lettres à 7 il n'y en a pas 3000 quand on va au magasin si on a des trucs un peu zarbi un peu spéciaux c'est comme si on n'avait pas vraiment d'éducation graphique à la typo je crois qu'on n'en a pas du tout à cette époque pour nous en tout cas je ne sais pas comment c'est pour toi Samuel donc le seul fait qu'elles aient l'air un peu plus travaillé ça nous suffit pour décider de les prendre pour faire des titrais donc ça donne ces choses affreuses que vous voyez là ça me fait penser à quelque chose à ce que tu as montré par rapport aux techniques là on doit voir ça c'est The Gossip numéro 1 donc c'est une photo d'Assistance of Mercy c'est un article que j'avais fait donc on voit c'est très noir c'est très saturé on est quasiment du pochoir alors du coup tout le monde n'était pas satisfait de ça et après à partir du numéro 2 on a utilisé c'était une feuille une feuille un rhodoïde en fait une feuille transparente avec une trame blanche ah oui je me souviens de ça oui pour les gris en fait alors du coup tout est terne c'est ça t'as un rendu un peu à d'autres mais t'as en gros c'est soit noir saturé quand t'as une bonne photocopieuse soit un truc gris clair et voilà donc on a volu entre les deux je me souviens très bien du produit dont tu parles donc je sais pas si vous voyez de ce dont parle Samuel dans le chat c'était effectivement une feuille de rhodo qui était imprimée d'une trame uniforme mécanique vous voyez d'une trame à points très dense très serrée et on les posait avant de faire la photocopie effectivement on les posait sur une photographie et ça créait un peu artificiellement une sorte de trame à H qui donnait des vagues idées de nuances de gris à la photocopie ce que nous montrait Samuel c'était toujours un peu décevant mais bon oui et puis comme en fait c'était alors le mieux c'était évidemment de la découper à la taille de l'image de la poser dessus mais comme ça valait assez cher en fait on la découper pas donc on les mettait sur la page en entier ce qui fait que le texte était lui-même tramé et donc quasiment invisible ah oui parce que si tu ne découpes pas effectivement même ton texte tapé à la machine alors ce que tu disais effectivement par rapport aux machines à écrire donc la première voilà ça c'est une vieille machine à écrire que j'ai toujours d'ailleurs que j'utilise que j'utilisais à l'époque et ensuite un autre copain son père avait des machines à écrire à Marguerite donc on est passé à une autre typo on a pu jouer sur les typos même si tu parlais des titres et ça on va pouvoir enchaîner le type Picasso et le type Picasso et l'osimio ça c'est du lettre A7 c'est ça pour ceux et celles qui ne connaissent pas le lettre A7 je peux faire un petit effort parce que moi j'en utilise encore aujourd'hui j'en ai là je vais pouvoir vous montrer un petit peu vous allez voir de quoi il retourne c'est un dispositif alors peut-être que pour d'autres activités comme comme le scrapbook peut-être qu'on utilise ça encore aujourd'hui je ne sais pas en tout cas c'était des plaques comme ceci vous voyez des plaques là c'est une plaque de chiffre et quand vous les posez sur une feuille de papier vous frottez avec un crayon cette partie là et ça reporte le chiffre ou la lettre sur votre papier donc vous pouvez en avoir de toutes sortes mais ce n'était pas super bon marché c'est vrai que la question que dis-tu ? c'est toujours très cher c'est toujours très cher tu vas en retrouver c'est toujours très cher c'était effectivement un problème on se posait des questions économiques évidemment tout le temps dès qu'on devait fabriquer quelque chose comment on fait pour obtenir ça avec peu de moyens si tu veux montrer tu dois l'avoir LiveZine par exemple je peux le coup de LiveZine elle est entièrement faite hormis tout là-haut c'est que du lettre A7 donc c'est différent de les sites que j'utilisais et les sites italiques aussi et donc en fait c'était les mêmes polices de caractère elles avaient des noms Helvetica comme on va retrouver sur les ordinateurs après c'est ça donc là hormis tout là-haut LiveZine qui est fait à la main et ça se voit c'est écrit à la main tout le reste c'est effectivement du lettre A7 et je me souviens quand je suis allé le faire photocopier le gars le responsable de ma chaîne de photocopie me dit mais comment vous avez fait ça ? je fais un lettre A7 il était impressionné par la régularité en fait des lettres et des espacements de caractère effectivement au début on cafouille un peu on rate le transfert avec la moitié du caractère et puis avec le temps on prend une certaine habitude oui c'est vrai il nous est arrivé dans certains magazines de faire des pages entières pour essayer de donner un petit aspect de les tracettes donc vous comprenez qu'effectivement on est à une période où les moyens de donner un peu d'élégance à une page sont quand même très faibles et il y a aussi beaucoup un truc que particulier à la plupart des fonds d'honneur qui se jettent très vite sur les moyens de production c'est qu'on ne se cultive pas beaucoup de la bonne façon de faire les choses là je vois que aussi par exemple utilisent des typos gothicisantes pour le titre on pourrait dire que c'est ça c'est à la main c'est moi qui l'ai d'accord d'accord j'avais dessiné ça à la main c'était souvent les choix typos étaient généralement d'un goût un peu critiquable bonsoir bonsoir mais bon c'est comme ça je vois toutes les choses que je manipule devant vous souffrent souvent de certains choix quand tu dis effectivement il y a cette volonté il y avait enfin cette volonté pas forcément de volonté mais quand il y avait cette possibilité de se distinguer entre guillemets on sautait sur l'occasion et là par exemple la page comme tu le vois en bas c'est bien vert c'est un dégradé en fait oui je vois ça c'est pas une impression couleur c'est simplement du papier qui était vendu comme ça il y avait différentes couleurs avec la feuille la feuille papier était en dégradé elle était et donc tu imprimais en noir dessus et ça te donnait une page couleur c'est ça tous les moyens sont bons pour essayer de faire un peu saillir sur quelque chose qui n'est pas facile ça s'accordait bien avec tu vois du coup là on avait fait une composition avec l'extrait de la pochette de V 45 tours de V qui semblait coloré et puis le reste de Gossif en haut était blanc ça fonctionne plutôt pas mal ce qui est marrant c'est que pour Sonic vous ayez choisi une typo art nouveau qui est on voit quand même cohabiter sur la même couverture mais je crois que c'est assez caractéristique de la plupart des fanzines qu'on pouvait faire dans cette période là c'est une espèce de vu le manque de moyens comment on pourrait dire techniques pour mettre en oeuvre des choses un peu saisissantes une espèce de tendance à rajouter beaucoup trop de choses au même endroit là il y a quand même sur la même couverture je ne sais pas combien de typos et qui on peut la règle des deux typos par page effectivement mais en l'occurrence c'est un chassement on essaie de se rechercher parce que la typo utilisée pour Dominique Sonic en fait alors je ne sais pas si en fait on le voit ça passe peut-être pas sur l'image mais normalement on le voit c'est qu'on voit les collages et en fait le Dominique Sonic attend c'est ce qui voilà le Dominique Sonic en fait on voit un petit peu dans le D notamment je ne sais pas si ça passe c'est en fait mon billet de concert que j'avais photocopié donc en fait voilà tu vois c'est pas du grisé donc c'est simplement la typo qu'elle avait utilisé par l'organisateur du concert c'était le premier concert Dominique Sonic à Nantes FJT Porteneuve début 89 et donc en fait c'était souvent ça c'est que toutes les voix c'était les typos des groupes Norma Loi c'est la pochette EV non EV c'est des lettres à 7 telle mer public c'était le typo du groupe et Squeeure pareil c'est le typo du groupe qu'on reprenait qu'on photocopiait qu'on diminuait une question avant de continuer sur cette question de la relure ce que j'ai la fois intéressante quand toi tu finis une couverture déjà est-ce que c'est toi qui t'occupe de la maquette des coupes qui est là ou est-ce que vous êtes plusieurs sur la maquette de gossip qu'on regardait à l'instant par exemple celle-là ouais il n'y a pas je pense il n'y a pas de règle alors la première non par exemple la première le choix de cette image je sais que c'était pas moi alors c'est moi qui avais effectivement écrit qui a fait le logo on va dire on avait alors je ne sais plus comment s'appelait cette machine une titreuse en fait mais je ne sais plus comment elle s'appelait à l'époque ce qui nous avait permis la titreuse alors attends je vais repasser ce qu'on voit là le bandeau en fait avec les etc ça c'était une titreuse électronique qui sortait un bandeau en fait noir et blanc donc ça on l'avait eu chez gestionnaire donc ça c'est le seul truc un petit peu high tech que vous pouvez avoir même si quand on regarde dans le détail tu montrais la numéro 1 enfin je peux la montrer là si on regarde dans le détail ouais alors en plein milieu en fait on ne pouvait pas faire une bande très large donc on avait deux bandes différentes et on les a collées et on voit la correction en dessous là le trait noir qui n'est plus tout à fait droit tu vois sous Hard Rock ouais sous News ouais sous Hard Rock et News on voit bien que là c'est pas tout à fait droit parce que la titreuse elle sortait bah sûrement je ne sais plus combien de caractères à la fois et donc ça c'était ensuite je crois que c'était des choix collectifs parce que je vois le numéro 2 c'est la pochette c'est une pochette d'En Also the Trees le vert là donc ça c'est En Also the Trees et puis et du coup les titres du contenu des groupes qui étaient rajoutés alors on voit bah là par contre Al Capote c'est du lettre à 7 Banana Trash c'est du lettre à 7 Hot Bugs là aussi c'est du lettre à 7 avec le petit effet là ils sont soulignés chaque lettre et ça Front 242 on voit à côté du F on voit un marque de photocopie mais là aussi c'est du lettre à 7 et puis c'est un autre petit et tout ça en fait c'est une photocopie noir et blanc sur un rhodoïde on remet par dessus l'image la pochette qui est la pochette du maxi 45 tours qui est scannée enfin scannée photocopie réduite et d'ailleurs ça fait du moirage c'est ça on voit un gros moirage pour ceux qui l'ignorent le moirage c'est vraiment des problèmes de fréquence qui sont produits par les trams c'est quand il n'y a pas une homothésie de fréquence dans toute la chaîne de production on pouvait trouver tout simplement avec des intervalles qui ne sont pas réguliers les uns par rapport aux autres et du coup évidemment ça moirage si je suis plus clair on pourra vous décrire ça dans le détail mais c'est un truc ça fait une interférence ouais ça fait une interférence de trams et effectivement du coup on voit des gros points de manière régulière alors ça tu vois ça au début et puis ensuite par exemple si on prend le numéro 4 après on va faire appel en fait le numéro 4 ben je l'ai toi tu l'as voilà vas-y ben ça c'est Alban des pieds tendres alors les pieds tendres je ne vais plus me souvenir comment ils s'appellent c'est les fers poireaux qui sont devenus qui sont devenus cinéastes ils ont fait le film Atomic Circus notamment avec Vanessa Paradis donc en fait au départ c'est un projet je pense sur les 3 premiers numéros on est vraiment une bande de potes au lycée et puis petit à petit en fait la notoriété venant parce qu'on diffuse à 200 300 exemplaires ben il y a des gens qui viennent nous voir nous dire tiens on aimerait bien écrire dans The Gossip et du coup attend je vais rechanger la caméra voilà et du coup on fait rentrer des nouveaux contributeurs et puis notamment on va avoir des gens qui nous proposent de faire des couvertures dont les frères Poirot les pieds tendres qu'on avait interviewé je sais qu'il y en a eu une autre je ne peux pas le retrouver un numéro spécial aussi c'est de la musique voilà c'était celui-là là je pardon je vais changer celui-là je ne sais pas si je te l'avais je ne sais pas si je n'ai pas la couvre de ça ça c'est un dessin de alors celui-là c'était la fête de la musique 90 et en fait on l'avait fait à 5000 exemplaires mon dieu vous diffusez comment comment vous distribuez 5000 exemplaires qu'est-ce qui se passe en fait là c'était la en 89 on va avoir cette bonne idée qui a posté je me dis c'était pas une bonne idée on dit tiens la fête de la musique c'est le bordel nous on va organiser tout ça entre guillemets on va faire un programme donc on appelle tous les groupes on les appelle au téléphone on leur demande où est-ce que vous allez jouer à quelle heure etc dans un calepin et puis donc on va sortir en 89 le premier hors série spécial fête de la musique là c'est une couverture jaune avec j'ai un peu tout mélangé ah s'il est là voilà ça c'est le premier je pense que tu l'as celui-là voilà donc spécial fête de la musique où on fait une carte en fait de Nantes avec l'endroit où les groupes vont jouer c'est la première fois que ça se fait et à partir de l'année suivante en fait du coup la mairie va même imiter cette innovation on va dire qui vient du France-Dilat et puis nous on sort un petit programme pareil voilà il n'y a plus grand chose dedans finalement il y a les en contenu c'est purement informatif mais où jouent les groupes Magasin Tacoma Podium Michno Podium Violin Musique etc et puis financé par Tacoma qui est le nouveau disquaire indépendant qui vient de s'installer à Nantes et qui fait fermer tous les petits disquaires disquaires historiques quand tu dis financé quand tu dis financé c'est parce que là les copies ne sont plus gratuites vous n'avez plus accès à des copieurs gratuits 5000 exemplaires c'est de l'offset donc si ça coûte 1500 francs on leur dit la pub c'est 1500 francs donc on ne fait même pas de bénef nous l'avantage c'est qu'on tire un numéro ça ne nous coûte rien et puis on passe la soirée en fait à le distribuer lors de la fête de la musique et puis voilà vous écoulez 5000 exemplaires en une soirée ? bah non tout bien j'imagine enfin peut-être pas 5000 d'ailleurs j'en ai encore bah pas beaucoup j'en ai peut-être 5 ou 6 donc après on a été jeté 5000 je pensais pas dans le chat qu'est-ce qu'on nous raconte donc bonsoir les gens qui s'installent il y avait quelqu'un tout à l'heure qui a effectivement fait un commentaire quand j'ai parlé de FuzzDisc et qui a renvoyé sur l'expo qui a eu 50 ans de Rock à Nantes je ne sais pas comment ça s'appelait Rock à Nantes ouais j'ai vu ça ça c'est Glitch qui a renvoyé le lien autrement je vois que plusieurs trucs donc quelqu'un qui nous signale qu'à l'époque il y avait peut-être alors l'époque ça dépend de quoi on parle parce qu'à cette époque au début des années 80 tout peut changer vraiment de 6 mois en 6 mois en termes de technologie donc dire à l'époque qu'il y avait de la PAO ça dépend de quoi on parle c'est alors qu'est-ce que il n'est pas moche sur France 1 littéraire on va voir ça plus tard sur les détails ah oui c'est Calamus le soft de PAO sur Atari était peut-être bien je ne sais pas c'est ça que tu as utilisé en premier toi pour la PAO c'était quoi le premier outil de PAO que tu avais autour des mains non alors par exemple le dernier ce que je te disais on a tout fait à la main sauf à partir de ce numéro 4 janvier, février, février et là parce qu'en fait quelqu'un il y a Hugues qui nous rejoint qui lui est un étudiant nous on est encore au lycée lui il est déjà étudiant à la fac il est en médecine et il a un Macintosh ok donc tu vois en fin 89 on est fin 89 il a un Macintosh donc déjà aucun d'entre nous n'a également un ordinateur du coup ce qui va expliquer on change de caméra tu vois voilà on est sur de la compo vraiment de la PAO et la Mano Negra enfin tu vois tout est intégré tout est scanné les images évidemment la pression est nickel on a un peu de manuscrit c'est quand là c'est parce qu'on a une dédicace donc les mises telles quelles moi en fait ça ne me plaît pas trop parce que j'adorais faire la mise en page et tout et là on délègue tout à quelqu'un on n'a plus la main dessus et je fais un peu ma mauvaise tête et je n'envoie pas mes chroniques en fait il y a une deadline et tout je n'envoie pas les chroniques je me fais un peu engueuler et du coup il y a une page un peu pourrie c'est qu'en fait mes chroniques moi je les tape encore à la machine et je les envoie en retard au dernier moment donc ça sort encore un peu on va dire avec un esprit old school entre guillemets c'est à dire comme les dieux gossip et du coup je pense que le fait d'être passé à la PAO et le fait que tout d'un coup on n'a plus la main enfin on ne fait plus la mise en page collectivement mais il n'y a plus qu'une personne qui s'en occupe ça va démotiver un petit peu les troupes je peux concevoir on va revenir encore sur toutes ces questions techniques et plastiques parce qu'évidemment elle m'intéresse on va regarder à nouveau la couverture de Gossip 3 à cette époque quand tu composes ou quand vous composez ensemble ce genre de couverture qui fourmille de typos de toutes sortes en même temps au même endroit est-ce que vous trouvez nécessaire vous croyez nécessaire à ce moment là de vous cultiver un petit peu de l'art typographique est-ce que vous lisez des bouquins sur la typo est-ce que vous intéressez ne serait-ce que est-ce que vous penchez techniquement sur les autres revues pour voir comment elles sont foutues par exemple les revues professionnelles pour voir si vous pourriez pas tirer un certain enseignement de ces compositions ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est loin de vous ? Non pas du tout pas du tout aucun recul là-dessus il n'y a pas d'ambition en fait il n'y a pas d'ambition entre les professionnels et tout on voit on se rend compte que le tirage il augmente mais à un moment donné effectivement quand on en sort 1000 exemplaires donc c'est le numéro 4 c'est pour les rockeurs du coeur en fait notamment ça doit être la première ou la deuxième édition des rockeurs du coeur à Nantes donc c'est ce système de concert où tu viens tu donnes un jouet en fait en guise d'entrée les jouets sont redistribués par la suite et nous celui-là donc on le sort en offset à 1000 exemplaires et le soir des rockeurs du coeur il sort à ce moment-là on en distribue gratuitement la moitié en fait et déjà on trouve que c'est beaucoup 1000 exemplaires parce que autant les premiers tu les vends de la main à la main tu fais 2-3 dépos vente quand tu commences à avoir 400-1000 exemplaires là c'est plus du tout la même chose parce que ça reste payant parce qu'évidemment c'est un coût on fait un peu de publicité mais ça ne couvre pas tout et donc après c'est une organisation qui est assez chronophage qui nous prend pas mal de temps donc en fait je pense qu'on n'a même pas l'idée d'aller voir ailleurs et en même temps dans le noyau dur il n'y a personne qui est en fil on est tous dans la même classe en fait je peux le dire en fait c'était une expérience au lycée où on était à Nantes c'est-à-dire qu'en seconde on a tous redoublé notre seconde enfin on était un certain nombre plutôt à avoir redoublé notre seconde et ils ont eu cette très bonne idée de se dire tiens on va faire une seconde de redoublant donc ils ont mis tous les redoublants ensemble et c'est comme ça que s'est constitué un petit peu ce noyau dur de copains amateurs de musique rock parce qu'en fait on bossait beaucoup moins que les autres parce qu'on redoublait mais donc on avait quand même des acquis des manques évidemment mais aussi des acquis et ce fait d'avoir un peu plus de temps disponible fait qu'on se concentrait pour faire le fanzine mais on était en filière B donc sciences éco sciences économiques et sociales et pas du tout dans les filières littéraires ou artistiques et donc en fait enfin je l'ai pas dit ce soir mais je me souviens on en avait parlé moi à l'époque je voyais vraiment le fanzine comme un média c'est à dire on était là pour transmettre de l'information en l'occurrence notre passion la musique des interviews de groupe des chroniques de disques etc c'était pas vu comme un objet artistique donc il y avait effectivement de la mise en page des essais mais enfin moi en tout cas c'était spontané c'était pas réfléchi et j'essayais pas de copier toi un autre magazine ou pas je ne posais pas cette question ça veut dire que quand vous voyez aucun d'entre vous quand vous voyez cette floraison de typos en même temps en même endroit ça ne choque personne il n'y a aucun moment où l'un d'entre vous il se dit quand même ça vaudrait peut-être le coup de soigner ce genre de détails ce qui est intéressant c'est que la forme des lettres elle est motivée par le fait que ce soit les typos propres à chaque groupe c'est comme si le caractère visuel qui en résulte n'existait pas comme si on pouvait faire cohabiter toutes ces typos le seul fait qu'elles soient associées de façon rigoureuse à la façon dont les artistes eux-mêmes foutent ça sur leur pochette de dish ça vous semble suffisamment cohérent sans vous poser la question de la vue d'ensemble c'est quelque chose que vous ne questionnez pas alors non mais en fait c'est malgré tout c'est réfléchi c'est volontaire parce que toi ce numéro qui est fait en offset par exemple et bien on retrouve encore Toy Dolls c'est le logo des Toy Dolls que tu as sur le disque tu vois c'est autre chose parce que eux ils n'avaient pas de logo Cyclops c'est le logo de Cyclops Mano Negra aussi pourquoi ? parce que quand tu quand tu es amateur d'un groupe tu connais le logo et donc quand tu vois un fanzine tu ne connais pas ce fanzine c'est ce gossip soit tu n'arrives même pas à le lire etc mais par contre le logo Toy Dolls tu vas le reconnaître instantanément donc le lecteur potentiel le fan de Toy Dolls lui il ne va pas le rater le logo donc je pense que c'était ça l'idée quelque part on respecte le groupe parce qu'on sait que les amateurs les fans du groupe vont percuter sur ce logo et c'est intéressant d'imaginer qu'une autre raison une raison supérieure à celle de la visualité va déterminer un univers qui au bout du compte est visuel puisque la chose s'organise visuellement ça devient une image mais c'est comme si le sens ce sens là précis rendait ça invisible c'est pas du tout un problème ça ne construit pas une visualité qui est interrogée comme telle ça construit une lisibilité ça construit un sens une relation particulière à chacun de ces groupes c'est un déterminant social chacun reconnaît dans tel logo le groupe qu'il aime et qu'il saura reconnaître du premier coup c'est une question qui est passionnante l'idée que certains caractères propres à une image soient si liés à des usages sociaux que ça la rende d'une certaine façon transparente à ce qu'elle est je trouve ça plutôt très très passionnant je pense que c'est assez courant dans les fanzines musicaux finalement c'est possible c'est possible de couverture où tu recopies le logo des groupes parce que c'est un identifiant clair et connu alors j'ai deux questions dans le chat la première je suppose que quand la question se pose ça s'use ça doit être pour parler des lettres à 7 frottées à ça je répondrais non quand ça a été bien frotté bien posé moi j'ai des planches de cette période donc des années début 80 qui sont intactes alors qu'elles ont été faites aux lettres à 7 donc non ça ne suse pas et l'autre question qu'est-ce que l'offset ? alors l'offset c'est un processus d'imprimerie qui a la vie longue il est inventé assez tôt dans le 20ème siècle c'est un procédé de base relativement simple vous insolez une plaque de métal donc cette plaque elle est couverte d'une espèce d'émulsion qui vous permet d'utiliser des films exactement comme je vous ai déjà montré le processus de la sérigraphie donc les gens habitués à de la chaîne savent comment on crée à partir d'un petit pont une image insolée imaginez que vous fassiez pareil sur une plaque de métal et cette plaque de métal va être extrêmement solide va pouvoir produire une quantité assez importante d'épreuves et il y a plusieurs façons d'utiliser cette plaque de métal soit vous la courbez sur un rouleau pour des très 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 gros tirages donc ça c'est les imprimantes qui font des gros tirages et qui utilisent des rouleaux sinon ça reste un procédé à plat et c'est accompagné d'autres savoir-faire comme celui de la possibilité donc de faire de la gravure c'est-à-dire de faire des similes gravures à partir de photographies pour soit séparer des plans si vous faites quelque chose en couleur ou soit produire une trame correcte pas les procédés dont vous parlez très 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 artisanaux avec Samuel qui consiste juste à foutre un film blanc dans des procédés un peu plus techniques et le fonctionnement de l'offset en termes de tirage n'est pas très éloigné il me semble de la lithographie c'est-à-dire qu'on utilise le caractère il y a une l'encre est très visqueuse ce sont des encres avec des médiums assez visqueux et il y a une très très fine couche d'eau qui repousse l'encre c'est comme si vous aviez une certaine épaisseur évidemment à l'œil nus ça ne se voit pas c'est quelques micro millimètres qui font qu'à l'endroit où c'est insolé vous avez une espèce d'île qui va représenter l'endroit où le rouleau d'encre va pouvoir passer et tout autour de cette île vous avez une fine couche d'eau donc l'encre ne va pas aller à cet endroit-là elle va juste passer à toute vitesse sur la partie émergente et c'est ça qui va être ancré par la machine offset de l'offset on en fait encore beaucoup la plupart des gros tirages actuels sont encore en offset même si le numérique petit à petit prend le dessus donc là c'était un processus compliqué parce que comme le disait Samuel c'est coûteux au sens où à l'époque un imprimeur si vous faisiez moins de 1000 exemplaires il vous faisait des difficultés ça ne l'intéressait pas du tout parce que pour produire ces plaques il fallait déjà produire des films ce n'était pas un truc que vous alliez foutre dans un photocopieur il fallait faire flasher c'était cher ensuite il fallait faire la plaque donc pour rentabiliser toutes ces opérations il fallait faire un gros tirage il y a ça c'est de la main d'oeuvre c'est très très cher c'était très cher par rapport à la question sur le lettre A7 du coup j'ai retrouvé les originaux donc là par exemple live is in vous voyez la couverture rouge noire et puis ce fond dégradé encore qu'on retrouve je vais vous montrer l'original en fait c'est quoi la maquette originale donc c'est ça live is in là-haut écrire à la main une photo à l'échelle un tirage photo à l'échelle qui est coupé qui est collé il y a plein de morceaux et puis donc ça ça passe c'est le premier passage en noir et puis la feuille on la repasse après avec une deuxième couche qui va être rouge et là donc la couche rouge c'est alors je ne sais pas si on a la précision mais ça date de 1990 vous voyez les lettres A7 ils n'ont pas bougé ils n'ont pas bougé les lettres à la main et chaque lettre on voit peut-être ça brille un peu parce qu'elles ont ce côté un peu brillant sauf le 10 de 10 francs je vois en fait là c'est un truc que j'ai découpé sur un autre magazine que je vois c'est une impression offset sur un truc un peu cartonné donc je vois j'ai repris ailleurs et là le 1 pareil le 1 c'est du lettre A7 j'ai fait un c'est un i sur lequel j'ai rajouté des empattements en haut et en bas donc voilà pour personnaliser un petit peu donc oui ça bouge pas c'est deux passages un passage rouge un passage noir et ça donne c'est ça donc vous voyez ça traverse vraiment le temps sans difficulté moi mon tout premier fanzine c'est assez drôle parce qu'il a été fait en comment à la ronéotypeuse à alcool qu'on avait emprunté c'est un fanzine de 83 c'est un petit recueil de nouvelles littéraires extrêmement mauvais je suis ravi que tout ça soit absolument introuvable et tout ce qui était fait à la ronéo a disparu avec le temps l'encre à alcool a disparu le livre est quasiment viage et la seule chose qui a survécu c'est le titre en offset c'est le truc c'est assez drôle les pages d'origine sont viages mais le titre offset il a survécu le lettre à 7 alors que tout le reste a disparu ce qui selon moi n'est pas plus mal croyez le par rapport à cette question d'économie que tu évoques parce que là on n'est pas du tout dans la même dimension de mon approche du fanzine à cette époque ça m'intéresse beaucoup pour toi c'est une évidence que le fanzine donc c'est un truc qui se distribue vous n'avez pas du tout imaginé une économie circulaire au début où vous faites des machins pour les revendre avec l'argent de la revendre vous allez tirer d'emblée c'est une chose que vous distribuez non en fait c'est le numéro 4 où là on le fait à 1000 exemplaires en offset et celui-là comme on le sort pour les rockeurs en du coeur il est en vente il y a le prix dessus 5 francs d'ailleurs avant on était à 4 francs et on passe à 5 et d'ailleurs il y a tout un éditorial qui est fait par un des membres de Bossy pour expliquer pourquoi on augmente le prix de 25% s'excusant platement etc enfin bref mais on se dit de toute façon on n'en vendra pas 1000 donc on en garde la moitié qu'on va distribuer gratuitement ce qui est complètement idiot du point de vue économique parce que du coup on distribue à notre lectorat habituel gratuitement les exemplaires et puis les 500 autres qu'on va devoir vendre bah en fait on les vend il n'y a plus forcément le public ou le lectorat pour l'acheter mais ça c'est le genre de choses que tu n'anticipes pas mais au départ effectivement au départ on garde le produit des ventes alors c'est ridicule que le numéro 1 c'est 50 exemplaires déjà on en garde au moins 10 parce qu'il y en a un chacun et les membres de l'équipe donc on va gagner 200 francs ce qui fait quoi 30 euros on va mettre 30 euros de l'autre côté bon éventuellement on va se payer quelques bières ou de quoi soutenir les troupes et donc mais après on réinvestit quand même on paye certaines photocopies une partie des photocopies on les paye une partie sont faites encore quelques dizaines d'exemplaires par un copain dont le père a une entreprise où il y a un photocopieur pour un numéro on va le faire sur les photocopieuses de la ville de Nantes c'est à dire entre midi et deux on avait remarqué enfin l'histoire c'est qu'on avait un rendez-vous en fait avec l'attaché culturel de la ville de Nantes qui était nouvellement élu donc c'est le premier mandat de Jean-Marc Ayrault à Nantes et l'attaché l'adjoint à la culture c'est Jean-Louis Jossic membre de Triane donc voilà qui était qui jouait de la guitare dans son bureau en permanence et plusieurs fois il nous fait un rendez-vous il nous pose des lapins en fait on se pointe et il est parti et c'est entre midi et deux et du coup on remarque qu'il y a des photocopieurs en fait dans le couloir et qu'il n'y a personne et donc en 90 tu n'as pas de carte clé tu n'as pas de code etc donc en fait pour se venger entre guillemets on se dit il se moque de nous on va se venger et donc on est allé on mettait des originaux sur le copieur on mettait 50 on lançait on faisait un petit tour 10 minutes après on repassait et on relançait comme ça on a fait quelques dizaines d'exemplaires comme ça donc tous ces exemplaires gratuits malgré tout voilà ça permettait d'avoir un petit peu d'argent et après d'aller investir ça a été finalement voilà c'est de passer de tenter cette aventure offset pour le numéro 4 mais qui du coup change tellement la donne en termes de conception puisque c'est de la PAO comme je disais tout à l'heure c'est plus qu'une personne qui s'occupe de la mise en page et puis tout d'un coup il faut prévoir un budget de plusieurs milliers de francs à l'époque donc ça veut dire aller chercher des pubs donc tout d'un coup on passe notre temps à aller courir les magasins les pizzerias les disquaires on leur demandait 100, 200, 300 francs et on a du mal et on se dit bah non en fait on n'a pas envie c'est pas ça c'est pas ça le truc en fait on se décourage et puis c'est aussi l'année du bac et donc petit à petit l'aventure s'arrête d'accord je vois je vais momentanément vous montrer d'autres réponses pour cette histoire de relure donnée par donc là vous aviez la réponse très moche que nous avions donnée avec les copains de Quiche donc les réglettes atrocement bureautiques hideuses parce qu'on avait juste réussi à choper un stock je vous dirai pas comment on a utilisé ça alors il faut bien comprendre comme le dit Samuel la récup ça compte beaucoup dans l'histoire du francina la perruque aussi la perruque qui consiste donc à utiliser le matériel du travail est liée très étroitement à l'histoire du francina et elle l'est toujours les photocopieurs de la CGT ont encore de l'importance dans la vie du fonzineux le plus célèbre de France Berthoyas qui continue à faire beaucoup de son fonzineux en perruquant le matos de la CGT bon là on peut dire que c'est une sorte de je pense d'accord tacite je ne trahis pas un très grand secret donc là c'était la récup et on a fait ce choix vraiment à chier il faut bien le dire aujourd'hui quand je regarde cette chose c'était marrant de mettre autant de soin pour essayer de rendre cette chose jolie et au bout du compte de choisir cette abominable réglette de bureau pour faire un fonzine ça n'a aucun sens là ils ont une réponse assez folle qui est celle de Stéphane Batsal qui est un écrivain écrivain et poète assez génial qui officie encore vous pouvez trouver des poèmes de Stéphane chez New York c'est quelqu'un qui continue à publier je crois qu'il est dans la dernière mouture de TXT et lui a vraiment une conscience extrêmement brillante de ce que la faiblesse des moyens de production vous a préparé comme terrain pour y répondre par une invention forcenée alors non seulement vous avez là c'est assez dingue vous allez voir vous avez une relure japonaise c'était la première fois de ma vie que je voyais des relures japonaises c'était pas du tout quelque chose de courant à cette époque des gens qui faisaient ce truc on est en 1993 je crois pour celui-là mais il faisait ça depuis le début des années 90 donc relure japonaise et pour imprimer il utilisait des vieux journaux de récup il passait un coup de peinture industrielle de ripollin acrylique et il tirait au photocopieur donc du coup l'intérêt était extraordinaire il tapait ses pages donc à la machine à écrire et quand on passe ce genre de papier dans un vieux photocopieur que se passe-t-il ? et bien le support préparé à la peinture devient un peu poreux ce qui engraisse le tonnerre et ce qui donne cette belle graisse que vous voyez sur les pages c'est sûr je pense qu'il faisait pas 600 exemplaires je pense que là à ce stade Stéphane Bassal pas de bourrage papier ? ben non mais tu sais à l'époque on foutait n'importe quoi la seule fois où j'ai bourré du papier à l'école d'Angoulême donc en 84 c'était avec du PQ tu peux pas imaginer le nombre de trucs qu'on a mis dans ce copieur on a à peu près tout essayé donc on pouvait à peu près tout faire là vous avez une réponse qui doit être de 94 c'est un magazine qui s'appelle La parole vaine et ça répond à ce que tu disais par rapport à la graisse attends Freddy nous dit t'aimes bien les réglettes ? moi je suis pas fou de ça quand même j'ai un peu honte quand je regarde ce truc PAO je vois ça pour consolider l'agrafage ou même pour cacher les agrafes là l'idée là l'idée était plus simple l'idée qu'on avait pris était beaucoup plus bête c'est qu'on utilisait une agrafeuse de bureau très simple les toutes petites agrafeuses comme ça la brave petite agrafeuse du bureau sauf qu'on ouvrait un A3 alors là les A3 on tirait quand même un 250 exemplaires on a tiré donc c'est un 48 pages on pliait tous les A3 à la main donc on multiplie 250 par 48 pour plier les A3 on faisait des tablés ensemble et les agrafes c'est une agrafeuse de bureau mais ce qu'on fait c'est qu'on prenait le numéro de la parole vaine on le posait sur un support mou genre carton plume on l'agrafait sur le carton plume du coup quand on retournait le truc ici tu vois il y avait la saillie des deux bouts d'agrafes et on les repliait avec des baguettes chinoises en plastique donc à toute vitesse on avait pris le coup de main de replier très très vite vers l'intérieur et tac 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 ce qui paliait l'absence d'agrafeuse à bras et en fait pour tout avouer je ne savais même pas que les agrafeuse à bras existaient j'avais trouvé cette solution juste parce que je me trouvais ça moche les agrafes sur le côté je m'en voulais beaucoup d'avoir fait qu'un casse spirale comme ça et c'est juste en bricolant d'autres trucs que j'ai empiriquement vu que quand tu agrafais un truc sur quelque chose de plus mou tu te retrouvais avec deux machins qui dépassaient et je me suis dit bah oui on peut peut-être utiliser ça pour faire de la relu et là bon là on est typiquement dans des maquettes où il n'y a pas de PAO c'est donc un logiciel de traitement de texte on a des premiers Amiga donc on est en 94 là j'ai un Amiga depuis 91 on peut au moins mettre vaguement une page mais on ne peut pas faire de titre donc les titres sont encore en lettre à 7 avec des traits dessinés à la règle et puis un foliotage le foliotage donc ce sont les petits numéros pour marquer des pages si vous préférez qui fait également lettre à 7 là en 96 on a un petit fondsine de cinéma qui s'appelle Synergon je crois que c'est des Lyonnais qui faisaient ça et on voit que comme le disait tout à l'heure Samuel quand ils avaient sauté sur le papier dégradé vert au blanc parce que ça donnait un peu de cachet au truc chez Synergon ils ont choisi un papier assez abominable qui est un papier je crois que c'est du papier éléphant qui donnait des impressions un petit peu de changement de couleur il y avait un côté vieux papier et ce qui est drôle c'est que c'est complètement inadapté à leur objet enfin ça irait peut-être pour une poésie de vieille dame enfin un magazine mais pour un magazine de cinéma qui se veut assez pointu un peu savant c'était un choix très très bizarre et avec là aussi un titre un peu chichi je suppose qu'il a été fait également avec les rudiments de là peut-être de ouais c'est peut-être du traitement de texte il n'y a pas encore de PAO c'est du traitement de texte mais on passe à une autre dimension effectivement avec un agrafage sur le côté et on voit bon c'est les bases d'un montage mais c'est pas si mal il y a la revue Boxon et Compagnie de 98 donc vous connaissez les poètes de Boxon c'est intéressant de voir que chez les poètes il n'y a pas vraiment un intérêt fou non plus pour la maquette il y a un truc qui est assez marrant c'est peut-être aussi parce que pour les mêmes raisons tout caractère un peu technique un peu un peu artisanal je suppose que c'est pas vraiment pris en considération c'est pas très apprécié c'est pas très noble la poésie il y a encore une idée assez séparée il me semble des mondes auxquels on appartient les uns et les autres et avec finalement assez peu de regards les uns pour les autres donc les savoir-faire typos etc on sent que ça existe mais juste parce que dans la tradition poétique depuis Malarmé il y a une conception intellectuelle de la mise en page on sait qu'elle a du sens on met en page ses poèmes mais la mise en page et la maquette c'est pas du tout le même problème donc on a une sorte de contradiction entre le soin apporté à leur mise en page et on va le dire la médiocrité de cette maquette la couverture est particulièrement foireuse il faut dire comme elles sont c'est pas très élégant c'est des typos qui semblent avoir été tirés au chapeau tellement c'est moche c'est une revue assez importante enfin elle existe je crois que le groupe Boxon existe toujours et là pour finir je vais pas vous envahir avec ça mais c'est bien de voir quelles solutions trouvent les différents milieux là c'est une revue littéraire qui s'appelle Mécanique Urbaine qui est une revue de 2000 donc une revue un peu plus jeune on rentre dans la modernité ils ont de la PAO ils décident un truc c'est de tout mettre dans une pochette de craft ce qui leur permet de jongler avec des matériaux différents de mettre plusieurs petits cahiers à l'intérieur et on voit aussi que pour la maquette c'est pas fou ce qui est intéressant c'est que malgré tout en 2000 l'idée de décloisonner les mondes de la bande dessinée de la littérature elle est envisageable elle est pensable en tout cas ici c'est ce que décident de faire les gens de Mécan Urbaine de ne pas trancher directement entre les différents mondes la question de faire cohabiter de la bande dessinée un travail littéraire ou un travail d'essayiste est tout à fait imaginable mais ça c'est un truc que je vous avais parfois montré quand on regardait les publications de Robert Varlez donc là vous avez vu quelques solutions qu'apportaient donc pas les débuts du Fonzina mais le Fonzina des années 80 jusqu'au début 2000 des réponses apportées il y en a plein d'autres parce que les formes de Fonzine c'est quand même un bout de laine montre moi du coup ça s'est cassé c'est pas un sursis américain mais du coup tu vois je le ressors ça s'est cassé c'est de la laine c'est de la laine le Fonzine est plié mais tu as des bouts de laine qui permettent de tenir tu as les élastiques aussi les élastiques qui vieillissent très mal et qui les élastiques en caoutchouc si tu as des Fonzines reliées avec des élastiques en caoutchouc en 20 ans l'élastique généralement il est cramé il s'est décomposé mais si alors ça c'est dans les je ne vais pas les retrouver la Fonzine notamment je pense à 18 jardins des rivets pop tu sais les rivets qu'on utilise pour les plaques minéralogiques les rivets pop qui sont mis à travers les boulons vis et boulons j'ai fait ça et j'en ai là-haut aussi il y avait la revue SM une revue d'art contemporain qui boulonnait comme ça il y avait les attaches parisiennes c'était possible aussi les attaches parisiennes qui se prennent dans tous les autres livres les attaches parisiennes qui niquent les autres revues les boulons aussi niquent les autres revues dans la bibliothèque alors il y a Glitch qui nous dit non c'est pas Glitch c'est Blubbic un truc intéressant parce que c'est problématique et c'est pas facile à problématiser si je la trouve très bien cette présentation que tu dis trouver moche celle du Fonzine de Poésie alors il se trouve que c'est très compliqué avec un magazine de 1998 de 1983 de savoir qu'est-ce que ça veut dire qu'il soit moche ou pas parce que dans les années 2020 par exemple on recycle en ce moment beaucoup les années 80 et on rend possible aimable des choses qui étaient juste très très kitsch et très ratées à cette époque mais la distance faisant on peut y trouver un certain goût il y a aussi des paliers du goût des organisations du goût qui changent et du jugement qui intègrent l'ironie la distance ou la citation foireuse et qui nous rendent aimables jolis agréables des objets mais en changeant le degré du regard donc c'est très compliqué d'avoir une déclaration effectivement qui traverse le temps et la durée pour dire que quelque chose est moche ou pas mais crois-moi pour 1998 c'est une couverture extrêmement moche aujourd'hui je suis sûr qu'on pourrait la penser autrement qu'est-ce que tu nous montres de beau Samuel ah oui d'accord avec le truc qui dit rip-pop ça doit être cool ça c'est 18 jardins ok donc c'est 2000 ça date de 2000 voilà on voit 2 rip-pop alors là pour le coup c'est un fan c'est l'impression sur papier calque première couche tu vois papier calque et puis en dessous voilà peut-être sur une feuille rose fluo donc du coup voilà ils vont vraiment jouer sur le papier les couleurs de papier les calques et tout ça et il y a un autre j'ai pas les 3 morceaux parce qu'en ce moment il y a une expo à Paris l'exemplaire complet est exposé donc ça c'est quand même un double que j'aime et qui est un complet il y a des petits livrets photographiques qui viennent avec qui sont plus petits et tout ceci est mis dans une pochette plastique il y a parfois 2-3 livrets mais voilà la relure rip-pop donc quand c'est un fanzine de pop c'est pertinent j'ai pas mal il y a un calembour technique on va dire alors vous arrivez à traiter une oeuvre suffisamment dans son contexte pour avoir une idée de la manière dont elle pouvait être perçue dans les canons de son époque blue big c'est important par exemple c'est une chose qu'on fait en histoire de l'art régulièrement on se pose beaucoup la question du contexte pour essayer de comprendre ce qu'on est en train de regarder et qu'est-ce que c'est en train soit de radoter soit de transformer c'est des questions qu'on est obligé de se poser je sais bien que cette généalogie elle est toujours très approximative pas facile à caler mais là Samuel comme moi on vous parle d'époque qu'on a traversé du coup on peut se souvenir du contexte esthétique de l'époque de ce qu'on produisait à cette époque et on pourrait dire du caractère un peu transformant un peu novateur un peu reversant de telle ou telle position et nous rendre compte d'une chose par exemple j'ai entendu c'est assez marrant mais je pense que ça va te faire rigoler aussi Samuel il y a des deux jeunes gens qui ont 25 ans parlaient de musique punk sur un live twitch avec beaucoup d'enthousiasme et qui plaçaient dans la musique punk Plastique Bertrand pour eux ça n'avait aucune occasion aucune sorte de questionnement que Plastique Bertrand était un chanteur punk et pour tous les punks de cette époque c'était une injure en fait c'était une insulte totale Plastique Bertrand c'était l'image même de la récupération par la télévision d'une façon parfaitement grotesque et complètement retardataire de la musique punk mais vu depuis 2020 les anglais et les américains considèrent Plastique Bertrand comme une des figures punk du punk français comme toi Sonic Hughes qui a repris « Ça plane pour moi » et aujourd'hui encore on parle de Plastique Bertrand effectivement comme un des premiers punks français s'il a été vécu comme une gifle par les amateurs complètement je pense que tous les amateurs de punk français de l'époque ont vécu ça comme une insulte c'est plutôt drôle mais c'est vraiment des notions qui sont très difficiles évidemment à saisir et à recontextualiser parce que vous le savez c'est encore vrai aujourd'hui 6 mois suffisent à transformer la valeur d'un objet dans son cadre social c'est très très fluide c'est très mouvant et notamment dans des secteurs artistiques qu'il s'agisse de musique ou d'autres choses donc je suis d'accord à ce que c'est pas toujours ça mais garder en tête que c'est quelque chose dont je pense quand on présente un objet on le présente évidemment avec tout son contexte donc après gossip il se passe quoi pour toi par rapport au fanzine pour continuer un petit peu cette alors donc c'est vrai que ça va s'arrêter notamment parce que le bac arrive et la plupart des camarades arrêtent c'est une grosse frustration cet arrêt de gossip le fait de faire des fanzines simplement de rencontrer des groupes de parler de musique d'écrire et du coup moi je vais continuer c'est-à-dire je continue toujours forcément à faire des chroniques etc mais c'est pas publié et je vais faire ce que je montrais tout à l'heure LiveZine qui va être un fanzine alors là on peut vraiment parler de fanzine puisque ça va être un fanzine consacré à un label en particulier qui s'appelle vas-tu peut-être le remontrer parce que du coup je suis en plus je suis poussé enfin vous l'avez vu tout à l'heure LiveZine le label LiveZart en fait le label LiveZart donc c'est un label enfin un sous-label de New Rose New Rose c'était un disquaire un distributeur de musique indé en France et qui était aussi un label et qui avait des sous-label et notamment donc LiveZart qui va être le label de ce qu'on va appeler la Touching Pop espèce de pop Coldway donc Little Nemo Asylum Party America's Round label 17 quasiment que des groupes français il y a quelques groupes étrangers qui vont signer mais c'est autour des groupes français que ça va ça va tourner donc ça va vraiment marcher là entre 89 et 94 à peu près et et donc là je décide de faire un fondsine consacré à ce groupe que j'attire tu décides tu es tout seul là à bord là je suis tout seul ouais c'est un produit que je fais entièrement tout seul pour ça je fais toutes les maquettes et du coup alors je dirais que c'est même si à l'époque je considère pas ça comme étant quelque chose d'artistique où tu montrais c'est ce que tu montrais alors là je suis sur la couve de Live Leasing est-ce que ça cette page avec des étoiles ça en fait partie ouais ça c'est derrière effectivement et du coup toutes les maquettes je crois j'ai retrouvé le cahier j'en ai pas beaucoup mais c'est le seul là du coup j'ai tout un travail de maquettes fait à la main donc aux lettres à 7 pour les sous-titres c'est tapé à la machine alors là du coup voilà vieille machine à écrire que j'ai je n'ai qu'une seule police alors pour mettre du gras en fait je tape deux fois on voit une des années il suffit de taper deux fois ça graisse le caractère mais il faut bien que ça soit bien calé alors on voit peut-être voilà tous ces montages on voit bien tous ces montages à la main ce S qui est découpé ailleurs qui est collé enfin voilà donc avec un euh euh alors c'est des choses parfois assez naïves là on le voit les tâches c'est évidemment des stylos plumes des stylos plumes et puis des traits euh là pareil c'est du lettre à 7 ça c'est des étoiles qui sont dessinées à la main ça reprend en fait des codes esthétiques qui sont sur les pochettes ça c'est c'est une partie de la tapisserie que j'avais dans ma chambre d'ado que j'ai découpé pour faire un fond euh et puis donc en fait je vais je fais sans ligne je fais ces maquettes et puis je contacte le label parce qu'en fait je l'ai fini mais j'ai pas les moyens de j'ai pas les moyens de l'imprimer ah puis voilà bah surtout qu'il y a de la couleur là en plus bah surtout qu'il y a de la couleur donc en fait bah je 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 sais plus comment enfin je téléphone ouais parce que de toute façon il n'y a pas d'autres moyens pas de mail donc je téléphone à Newrose et on me passe le directeur lui t'es venant et qui me dit ok ok bon bah on prend rendez-vous donc tu viens donc je prends le train je vais à Paris et je viens avec ces maquettes et je lui présente alors bon bah il dit ok ouais c'est intéressant euh alors à l'époque ils ont des graphistes de l'artéchelet qui développent toute une esthétique autour du label ils ont envie d'être le 4ID français en fait ce label anglais avec le design de Von Oliver notamment donc il y a un peu cette ambition de ce label d'Agliart et moi c'est vrai que ce que je propose c'est quand même assez cheap on voit qu'il y a de la volonté mais il n'y a pas les moyens derrière quoi et puis en même temps il dit bon bah ouais ouais ok bah écoute on va te faire une page de pub ce qui fait que Vertéchelet prépare une page de pub c'est le truc peut-être le plus esthétique du du fanzine et puis il dit on te fait une page de pub et puis on te paiera on te paiera ce que coûte l'impression et puis je sais pas ce qui va se passer c'est que en fait merci pour le follow barbure mais j'ai le sentiment finalement d'avoir la mission accomplie c'est à dire une sorte de reconnaissance et je vais l'imprimer à 20 exemplaires en photocopie et ça va pas je vais jamais envoyer de facture et donc ça se fait voilà et donc j'ai fait mon truc que j'ai distribué que j'ai envoyé à quelques radios etc j'en ai mis 5 en dépos de chez Nuggets et puis enfin fin de l'histoire entre guillemets c'est à dire que je vais enchaîner après avec un autre fanzine qui va être lui Playitwax donc Playitwax qui va être un autre fanzine dédié à deux labels ce coup-ci alors je regarde si on a des images tu m'as envoyé des images de ça ? je pense que tu l'as ouais d'accord on va regarder ça alors là c'est gossip ça c'est gossip est-ce que c'est ça ? non tu dois voir Playitwax alors ça c'est le numéro 2 de Live Design qui va être le supplément de Playitwax attends je regarde je l'ai là il est au fond voilà c'est ça c'est ça donc Playitwax c'est ça ? ouais ouais c'est celui-là c'est celui-là ah oui j'ai le droit Playitwax effectivement toujours mes stocks de pages dégradées on voit bien donc Playitwax A New Way of Electronic Body Music tout ça c'est du lettracé le titre et c'est tout simplement donc consacré aux labels Playitwax et Wax Strikes Records qui sont des labels à l'époque qui font de l'Electronic Body Music donc c'est-à-dire Front 2 4 2 Front 2 4 2 et Wax Trakes c'est plutôt la version américaine c'est les Revolting Cox KMFDM et il se trouve que KMFDM j'ai fait l'interview à Rennes de KMFDM qui n'est pas le groupe qui est encore un petit groupe à l'époque c'est leur première tournée européenne et cette interview en fait elle attend et donc je me dis je vais refaire pareil je vais faire un Francine donc je fais le numéro 1 de Playitwax et puis le supplément et je remets la pub du coup je remets la pub si tu peux me remettre là ça là non donc ça c'est à l'intérieur non si tu peux me remettre ma caméra ah pardon c'est ça c'est quoi je ne sais pas l'exprimer et puis on te remet derrière la pub que j'avais eu pour Live Dizine mais j'envoie toujours pas de facture après voilà je suis un peu honteux de ne pas avoir diffusé Live Dizine à plus d'exemplaires et là j'ai dû en faire 30 exemplaires donc finalement je n'en ai pas fait beaucoup plus j'essaie de comprendre donc le précédent t'en fais 20 celui-là 30 comment tu c'est assez fascinant parce que c'est un travail un peu colossal de construire les pages de fabriquer ça de produire ça veut dire que quand tu as fait ça quand tu as fini le numéro la gratification que tu pouvais tirer de ce travail elle est déjà consommée en fait c'est ça c'est indifférent qu'il y ait une expansion plus grande oh mais vous êtes bavard dans le chat qu'est-ce que vous dites qu'est-ce que vous dites dernier mot peut-être aussi fétichisation de l'exemple préférentiel attendez le travail de mise en place de malarmée fétichisation donc n'invitant à aucune réelle expérimentation et ça c'est caca pour le lot est-ce que ça évite bah non c'est un peu plus compliqué que ça les relations des revues de poésie à la forme elles ont longtemps été douteuses parce qu'elles sont elles ne lient pas si tu veux l'espèce de puissance potentielle qu'il a dans la composition d'une mise en page à l'idée que ça pourrait avoir un intérêt d'avoir une vision plus générale du cadre qu'est une revue ou qu'est un fanzine pour produire encore de la poeticité pour continuer finalement le travail du poète mais à l'échelle du fanzina comme activité poétique et il y a une sorte de mépris finalement pour l'artisanat pour une certaine idée de la manualité et ça c'est un truc qui sépare beaucoup les catégories sociales à cette époque en gros entre un télo et pas un télo la frontière qui est toujours vivace aujourd'hui alors qu'elle n'a aucune raison d'être elle est plus que j'en ai très forte dans les années 80 Samuel vivait dans le milieu musical du fanzine sincèrement le milieu musical du fanzine et le milieu littéraire du fanzine ne se croisent pas ne se contre pas ce qui est assez fou parce que je ne doute pas une seconde que les amateurs de musique lisent des romans et que les amateurs de romans écoutent à cette époque front de 4-2 ça n'a pas beaucoup de sens mais disons que c'est un peu ici il y a une espèce de socialité très 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 découpée très territorialisée c'est bizarre que ça paraisse alors Blue Big G moi je trouve que ça représente bien ce que ça peut être la poésie une succession d'images liées de manière inhabituelle pour produire un sens c'est une vision très restrictive en fait ça c'est celle de Ezra Porn par exemple et de l'imagisme d'Ezra Porn donc on ne va pas aujourd'hui faire la définition de la poésie parce que ce n'est pas possible déjà merci pour le le follow Salé Mibor et bienvenue ici donc un jour si vous voulez on en recosera puisqu'il doit y avoir un long live sur la poésie contemporaine bientôt un deuxième qui devrait enchaîner celui qui avait déjà été fait il y a quelques temps ici on pourra parler de ce que ça peut vouloir dire selon les familles poétiques puisqu'il y en a quand même pas mal cette question à la fois de la mise en forme et de la mise en page et donc du travail éditorial et du travail formaliste sur la page mais tu vois la Blue Big c'est une toute petite portion du grand monde vaste et généreux et d'après qu'est l'écriture poétique voilà 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 je peux pas ce soir répondre salut Franck c'est une blague le avec Samuel Etienne mais pas du tout Samuel Etienne s'appelle Samuel Etienne où est le problème c'est pas la deuxième fois qu'on me fait part de ça il y a un autre Samuel Etienne sur Twitch qui est journaliste mais voilà j'en sais pas tellement plus et puis en fait on s'en fout voilà donc oui Samuel s'appelle Samuel et Etienne Etienne naissance moi pas voilà voilà bonsoir et bienvenue à bord Mokong donc ouais un truc que nous disait Samuel et qui est assez étonnant c'est ça mais c'est pas si étonnant en fait ça veut dire que ce qui m'intéresse dans cette espèce de faible intérêt que tu as finalement une fois le travail de la réalisation du Francine Fait pour sa diffusion c'est que tu le sais peut-être pas encore au moment où tu fais ça mais le travail de création est vachement plus important pour toi que le reste déjà quoi c'est déjà en plein tu vois dans ta relation au Francine le plaisir de faire a déjà dépassé finalement et après je pense c'est aussi une limite une limitation financière je n'ai pas les moyens d'aller faire 50-100 photocopies donc finalement j'en fais 10 et ça prend du temps j'en rends 10 je refais 10 éventuellement et puis après je me dis bon c'est basta mais pareil avec Kate Wax du coup j'en vois parce qu'en fait c'est ça qui était étonnant je pense quand on commence le gossip c'est que très vite il y a une espèce de reconnaissance sociale tu rentres gratuitement au concert tout d'un coup tu fais une feuille de choix 70 exemplaires mais tout d'un coup tu payes plus ta place tu rentres puis surtout tu as accès aux loges je ne sais même plus s'il y avait des videurs à l'époque mais ils ne font pas comme aujourd'hui mais en tout cas ils te connaissent ah ouais t'es le gars qui fait le fanzine donc t'as accès aux loges t'as accès aux artistes t'as pas d'attaché de presse et tu vas leur poser des questions etc et en même temps très vite on est début des années 90 on est vraiment une période où l'industrie du disque gagne énormément d'argent énormément d'argent ils ne savent plus quoi en faire donc en fait ils t'envoient des disques on commence à recevoir des dizaines de disques par mois toutes les semaines ça arrive ça arrive donc en fait on a plein de disques gratuits à chroniquer et même des labels qui publient la musique qui ne nous intéressent pas où on leur dit arrêtez de nous envoyer des disques je vois une majeure compagnie qui nous envoyait des trucs qui n'étaient pas du tout dans notre créneau on leur disait mais vous n'envoyez pas ça c'est pas notre style etc donc en fait il y a aussi ce sentiment un peu de réussite et moi je recevais les services presse donc ça s'appelait Fairplay c'était l'agence qui représentait Petit Egan Sam tous les labels belges d'électro et quand j'arrête quand on arrête The Gossip j'ai une espèce de dette morale vis-à-vis de donc je me dis je continue à chroniquer parce que je leur dis on a arrêté The Gossip et puis ils me disent non mais c'est pas grave on sait que tu vas tu vas sûrement refaire des fanzines donc il y a aussi ce côté bon voilà je paye ma dette morale vis-à-vis de ces gens qui m'envoient des fanzines et Play It Wax ils le font suivre à Transmission 242 qui est la boîte de communication du groupe Fonds 242 et Transmission 242 m'écrit en disant on a reçu le numéro on voudrait les tarifs pubs du numéro 2 alors là je me dis c'est pas vrai encore cette histoire de la vis-à-vis qui recommence du coup je vais pas faire de numéro 2 je vais arrêter donc il y a aussi cet acte un peu manqué c'est-à-dire où tout d'un coup je peux franchir un pas alors que c'est à l'époque c'est une envie de devenir recritique on va dire de vivre de ce métier enfin ça fait partie des aspirations je suis en première année de fac ou deuxième année de fac je sais pas trop ce que je vais faire mais ça va pas plus loin mais en même temps c'est ce qui va faire que localement on va se dire tiens lui il est assez actif il écrit etc et quand va se monter sur Nantes un fanzine enfin un fanzine un prosine une chose qui va être institutionnelle qui s'appelera Trampomag qui est montée par une assaut qui s'appelle Trampolino qui existe toujours qui est une assaut créée en 1990 lorsque Hérault arrive à la mairie la ville de Nantes il y a plusieurs mairies à gauche dans la la glo nantaise et donc ils se fédèrent ils font une assaut intercommunale pour développer les musiques actuelles comme on les appelait à l'époque et donc ils créent des locaux de répétition etc etc ils hébergent le centre un po' rock et ils vont créer un magazine en fait rock qui s'appelle Trampomag qui est diffusé sur tous les pays de la Loire et diffusé à 30 000 exemplaires je crois et là on m'appelle on me dit voilà on monte ce magazine tu as fait plein de fanzine on sait que tu as fait The Gossip on sait que tu as fait Live Leasing Play It Wax on me connait voilà on a des goûts et puis en faisant du fanzine on aimerait qu'il participe et là ça va être un magazine où on paye tu écris et tu es payé tu fais des piges en fait donc c'est quelque chose de totalement improbable pour moi j'ai 20 ans à l'époque donc tout d'un coup je vais écrire sur le rock et on va me payer 150 francs 200 francs 300 francs mais c'est voilà donc il y a une voie vers la professionnalisation qui s'ouvre peut-être et qui est improbable mais qui est la conséquence finalement de cette activité fanzinesque on va dire un peu gratuite et du coup c'est une idée qui germe chez moi en me disant tiens je vais aller sur une professionnalisation en écrivant sur la musique il y aurait une question parce qu'on ne l'a pas abordé du tout or quand le premier long live la première nuit du fanzine qu'on a fait avec Maël avec Maël Ranou la première chose dont on a causé c'est notamment parce qu'on n'a pas la même définition c'est comment tu définirais toi un fanzine quand tu parles du fanzine quand tu penses au fanzine comment tu décrirais cette chose qu'est-ce qui est la première chose qui te vient à l'esprit pour caractériser l'objet fanzine c'est effectivement compliqué il n'y a aucune définition qui convienne pour tout mais ce qui reste qui pour moi le fanzine vraiment on ne parle pas de zine on parle de fanzine c'est le côté déjà amateur au départ c'est-à-dire tu n'as pas forcément une légitimité des compétences reconnues dans un domaine mais ce n'est pas grave que ce soit l'écriture la mise en page la photographie voilà le côté non commercial je pense à des marches qui fait passer en disant je vais gagner un max d'argent comme aujourd'hui on monte une chaîne YouTube en se disant voilà je vais être le nouvel influenceur ce n'est pas cette démarche-là c'est l'envie de partager je pense une passion quelle qu'elle soit envie de communiquer et le faire avec les moyens du bord donc je pense que c'est ça le fanzine alors le fanzine a aussi un rapport pour moi à un objet à ce côté fan c'est-à-dire une passion autour d'un objet un objet littéraire un objet artistique un objet culturel pas mal de choses ça peut être le catch ça peut être les choppers etc j'ai été arrangé hier j'ai eu des fanzines sur un fanzine américain sur les choppers c'est des motos c'est ça les choppers avec des grands je vois donc en fait tout peut être un objet c'est le fan qui s'exprime et c'est quelqu'un qui voilà il n'a pas la légitimité pour faire un journal etc mais tout d'un coup il a cette énergie cette envie de faire et il ne se restreint pas il le fait donc pour moi c'est ça à la base après ça peut évoluer on peut être dans l'auto-édition je sais que dans la BD c'est autre chose la BD c'est le fanzine c'est aussi une voie pour se faire connaître donc la démarche peut être différente c'est un peu différent mais on en parlera si tu veux mais ça m'intéresse de voir que tu y places beaucoup comment on pourrait dire ça à partir du moment où le fanzine est devenu pour toi un objet d'étude c'est à dire où tu as universitarisé ta relation au fanzine pour en faire vraiment un objet d'étude c'est qu'il y a une espèce d'écho qui se fait dans ta conception du fanzine et ta pratique actuelle c'est à dire pour toi le fanzineux a une relation d'objet il a un objet qu'il aime qui le fascine dont il veut partager son intérêt c'est ce que fait un chercheur aussi et tu le vois beaucoup plus dans cette espèce de construction là alors qu'effectivement pour le fanzineux de bande dessinée c'est avant tout un espèce de création mais ça ne veut pas dire non plus que tu y ajoutes de la légitimité mais tu penses au moins légitime le fait de faire des bandes dessinées et du coup tu n'es pas dévoué à un autre objet que toi-même c'est entre copains on crée un fanzine comme espace collectif de création avec pas d'autre horizon que de fabriquer le bidule et puis on verra bien après mais c'est une autre conception du fanzine mais c'est vrai qu'elle est centrale dans l'histoire du fanzine le fanzine est historiquement il est lié à ça il est lié à l'histoire de la SF et de la musique et a été avant tout pour sa création une histoire de fan sur laquelle se sont greffés les copains qui savaient dessiner et peu à peu les copains qui savaient dessiner ont fait du fanzine autre chose ont fait des fanzines de copains qui savent dessiner au lieu d'aller illustrer les articles des potes qui écrivaient sur la musique ou qui écrivaient sur la SF les deux histoires qui agissent parallèles du fanzine mais bon la définition c'est vrai je pense que la définition qu'on va donner du fanzine la façon dont on va voir le fanzine tient aussi à la façon dont on est entré dans le fanzine moi j'ai toujours vu comme à un toit on essayait de faire du best ou du les unrocks à notre sauce entre guillemets en parlant de punk enfin de styles musicaux qui n'étaient pas abordés par ces magazines là donc c'était vraiment un média support d'information des interviews qu'on faisait des chroniques de disques qu'on écrivait et effectivement il y avait quelque part de la création via la mise en page via les dessins qu'on pouvait mettre dedans aussi pour illustrer parce qu'il y avait un blanc donc on dessinait mais avec une autre approche que celle effectivement de personnes qui font de la BD qui se disent ok c'est notre espace de création donc ils le pensent comme un espace de création ils le découpent etc et je pense que du coup la définition du fanzine va être différente venant du fanzine musical c'était avant tout un média support d'information vecteur d'information et on retrouve cette ambiguïté ou ce paradoxe que tu as évoqué tout à l'heure c'est qu'on passe beaucoup de temps effectivement à créer de l'information puis au final c'est pas photocopié donc l'information elle ne s'est pas il y a une question que je me pose par rapport à ça est-ce que tu étais conscient à l'époque de ces tout premiers fanzines à l'époque de gossip ou des suivants qu'il existait d'autres formes du fanzine des fanzines de cinéma des fanzines de littérature des fanzines de bandes dessinées des fanzines de SF tu savais que ça existait ces choses ou tu en avais eu ouais j'en ai vu en fait par exemple en 89 on avait participé à c'est marrant parce que le nom m'échappe c'était pas rock en stock c'était un sort de festival du fanzine organisé je crois par la fanzinothèque c'était à Rennes bon les noms m'échappent mais c'est pas très grave mais c'était donc une sorte de festival du fanzine où effectivement alors on est arrivé avec beaucoup d'arrogance disons de toute façon on va gagner il y avait un prix à gagner et effectivement là il y avait des fanzines de BD des choses très très différentes et c'était plutôt d'ailleurs un festival autour de la BD donc à Rennes ça n'a rien de très détonnant on est reparti mécontents en se disant ils n'ont rien compris du coup tu vois la communication avait été assez réduite mais là je ne vais pas le retrouver je vais prendre deux minutes pour le chercher mais j'avais aussi des copains à l'époque je crois ce qu'il faisait un fanzine qui s'appelait les eaux noires et le grand quoi j'ai rien vu le titre et là c'était plutôt un ardi je ne connaissais pas le terme mais si j'arrive à le retrouver effectivement ça ressemblait à ce que tu montrais tout à l'heure c'est à dire c'est un fanzine où le façonnage ça devait être au moins une heure par exemplaire ça parlait littérature ça parlait art mais de manière assez abstraite donc moi je regardais ça un peu comme un ovni en disant je ne savais pas quoi en faire délicatement et je l'ai toujours ouvert comme si c'était un objet religieux des reliques donc effectivement on savait il y avait d'autres fanzines sur Nantes mais les contacts qu'on avait c'était plutôt avec les fanzines musicaux et les fanzines de BD et tout ça Nicolas de la Casinière des gens qui on a même comment Olivier Texier quand il a en fait Olivier Texier était dans le même lycée il y a quelques années de moins et il était avec copain avec Sylvain Chantal donc il faisait bah tiens c'est marrant toi je l'ai là c'est un de ses premiers fanzines c'est ma boîte attends je vais changer c'est mon pot à crayon depuis 1992 donc ça c'est un des premiers fanzines de Sylvain Chantal et Olivier Texier c'est Roger Le Char donc dans une boîte de conserve donc il fallait ouvrir la boîte et dedans tu avais bah les fanzines et donc là c'était à la fois c'était des fanzines qui justement étaient sur de la BD et puis ils allaient interviewer le chevalier de Las Palais donc des trucs qui n'étaient pas très rock'n'roll mais encore ils n'avaient pas fait ça donc on l'a dit bon les petits jeunes c'est bien mais aller jouer aller jouer dans la cour enfin tu vois déjà ils étaient un peu plus jeunes puis ils allaient avec des sujets qu'on ne comprenait pas et on a bien fait quelque part puisqu'ils ont monté leur propre fanzine ce qui était mais dix fois mieux que ce qu'on faisait c'est-à-dire le premier numéro ils ont ces formats 45 tours parce que c'est officiellement les majeurs du disque qui annoncent la fin du vinyle ils avaient même fait une cérémonie pour enterrer le vinyle donc tu vois et eux ils avaient réagi en faisant un fanzine au format 45 tours donc déjà hyper pertinent dans la forme le numéro 2 c'est un sachet de confiserie avec des fanzines dedans des badges plein de trucs le numéro 3 c'est la boîte de conserve donc ils sont allés chez Carnot Metal Box pour dire ben voilà on a un fanzine on va les mettre en boîte de conserve combien ça coûte et Carnot Metal Box a dit ok c'est cool les gars je vous en fais 100 gratos donc et le quatrième numéro c'était dans une caisse en bois avec des bouteilles de muscadet donc du coup ils ont des problèmes de distribution ils pouvaient les vendre que dans les bars donc tu vois eux ils étaient sur des formes justement ils étaient passés à autre chose la forme était importante alors que nous on est resté sur le A4 agrafé on est allé vers l'offset petit à petit mais qui a été une impasse donc je pense qu'on était très brut de découvrage entre guillemets c'était voilà rock, punk rock hard rock suivant nos intérêts et puis on n'essayait pas d'innover sur la forme même sur le contenu en dehors des canons de ces styles musicaux est-ce que tu connais le format on déballe sur cette chaîne ça te dit quelque chose ? non ah ben ça va peut-être t'intéresser en fait le on déballe c'est très simple c'est on fait une soirée à deux j'en avais déjà fait sur le Fonzina avec Maël mais aussi avec plein d'autres gens pour des livres ou des bandes dessinées on prend chacun une quinzaine de revues ou de bandes dessinées ou de livres qui nous plaisent et pendant un on déballe on présente les choses qu'on a choisies dans notre bibliothèque et je pense que ça serait génial de s'en faire sur des Fonzines tu dois avoir une très jolie collection de Fonzines ouais ça a de derrière ouais ouais bah écoute ça me plairait bien quand même ces quatre on s'en fasse un pour se présenter mutuellement les bizarreries qu'on a dans nos bibliothèques ta boîte de conserve me met en appétit bon alors on va poursuivre après après Play en Wax donc qui qui va être distribué à une trentaine d'exemplaires quel que soit le après on passe à quoi c'est Armageddon c'est ça ? alors attends parce que oh non parce qu'en fait du coup je vais en faire plusieurs en même temps attends je suis en train de regarder salut William attends attends alors ta question intéressante alors ça va être une différence alors je vais répondre rapidement il y a Franck Grusset qui disait l'autre Samuel Etienne est beaucoup plus de droite mais tu n'en sais rien on n'a pas parlé de politique avec notre Samuel Etienne à nous si ça se trouve il est abominablement centriste on ne sait pas on n'a pas encore parlé de politique on peut avoir des surprises épouvantables on va essayer d'éviter le sujet pour commencer ça pourrait complètement bousiller notre sourire attends je dois avoir un franxi national socialiste que j'ai fait William Etienne tu connais William ou pas Samuel tu vois qui c'est non William c'est le co le co d'Irlo de la maison d'édition de bande dessinée la cinquième couche d'un gars assez chouette un copain belge qui nous dit ta question est intéressante Laurent sur les différents sujets qui ont intéressé le fonzina on a l'impression que le fonzina a touché essentiellement les disciplines populaires outsider alors que le lyrique l'opéra est un champ assez point dessus qui concerne un public très restreint et il ne me semble pas que ça passe l'objet d'un fonzine le fonzina serait-il toujours non bourgeois j'ai montré des fonzines de cinéma c'est quand même un objet un peu noble et Samuel nous a appris tout à l'heure il en parlera peut-être qu'il existe des fonzines de science par exemple qui est un de ces objets donc on ne peut pas faire je dirais plus noble que d'avoir la science pour objet dans un dans un fonzine mais en fait tu sais William il existe des fonzines dans des sujets enfin dans des formes très très bourgeois des fonzines littéraires peuvent aussi être des fonzines littéraires extrêmement classiques 6 ans j'en connais le matricule 6 ans je parlais qui n'est comme un fonzine le quoi ? le matricule 6 ans les premiers numéros ce sont des photocopies donc je pense que alors effectivement l'opéra le lyrique je n'en connais pas je suis sûr que ça existe mais je vais te montrer un fonzine du coup est-ce que c'est non bourgeois alors est-ce que ça veut dire c'était par des gens qui ne sont pas bourgeois est-ce que c'est ça la question ou est-ce que est-ce que c'est l'objet ce dont on parle une bourgeois entre guillemets parce que alors attends il faut que je change encore parce que là du coup en termes de alors ça c'est le plus vieux fonzine que j'ai dans ma collection d'accord qui s'appelle raccord fonzine de 1950 alors c'est assez intéressant sur la mise en page c'est un fonzine de cinéma et c'est assez dense au niveau de la mise en page ah là tiens toi qui es intéressé par les titres on voit bien la beauté du diable c'est fait dessiner à la main il y a des petits dessins l'auréli hardy à la fin et alors là du coup c'est un fonzine donc qui naît en 1950 en mars 1950 mensuel cinématographique revue étudiante de cinéma et l'histoire est assez intéressante parce que ce sont des jeunes qui sont alors du coup plutôt de bonne famille qui sont à l'école normale qui sont fans de cinéma il n'y a plus de revue Gallimard vient d'arrêter la dernière revue de cinéma en octobre 1949 donc ils sont extrêmement frustrés il n'y a plus de revue de cinéma et pourtant il y a plein de films qui sortent et eux ils sont passionnés de ça et ils se disent on va créer une revue en fait ils ont ils savaient écrire ils sont quand même à l'école normale ils savaient écrire mais ils n'ont jamais créé de revue etc alors il se trouve que je garde le suspense un petit peu je vais dire il raconte bien les histoires il se trouve que on est en 1950 il y a 72 ans et il se trouve que l'année dernière il y a tout juste un an au mois de juin 2021 j'ai pu échanger avec deux des fondateurs de ce fanzine ils ont quand même 92 ans je les ai retrouvés et bon alors j'ai posé la question par rapport justement à fanzine évidemment il ne connaissait pas le terme c'est le terme il est forgé en 1940 et puis il mettra sûrement quelques années ou décennies à traverser l'Atlantique mais aux Etats-Unis et donc il arrive en France plus tard on ne sait pas quand exactement mais quand je lui ai dit voilà un fanzine c'est un truc un peu amateur des gens qui n'ont pas forcément de la légitimité qui improvisent les moyens du bord il m'a répondu oui je suis assez d'accord on ne connaissait pas le terme mais ça correspond à cette définition on peut dire puisque en fait on faisait nous-mêmes les maquettes il y avait des fautes de frappe on les laissait on vendait cette revue à la Crier place de la Sorbonne on en mettait dans quelques librairies de cinéma spéciales de cinéma alors un des fondateurs et le financeur c'est Gilles Jacob Gilles Jacob vous dit quelque chose il va être chronique cinématographique pour l'Express mais surtout il va devenir en 1975 si je ne me trompe pas directeur puis président du festival de Cannes pendant 38 ans donc c'est quelqu'un qui va faire et défaire le cinéma mondial et la sélection notamment pendant quelques décennies et son entrée en cinéma c'est Sfanzine Raccord il se trouve que alors Raccord ça va devenir après ça va durer un an seulement mais ils vont faire 5 numéros comme ça on voit je ne sais pas quel procédé c'est à l'époque mais bon c'est un truc assez simple et après ils vont passer en offset au bout du numéro 6 jusqu'au numéro 9 il faut savoir que Gilles Jacob en fait est le fils d'un importateur de balance Toledo de balance américaine donc une grosse société qui a le marché des balances en France et qui les importe depuis les Etats-Unis et son père lui dit bah tu vas reprendre l'entreprise donc en gros ton histoire de cinéma je ne veux pas en entendre parler donc la revue elle est financée en douce par la mère de Gilles Jacob son père n'est pas au courant donc ils font ça en secret et puis lui au bout d'un an il voit ses copains qui sont qui ont réussi qui ont eu la grec qui partent profs en province et tout il se retrouve tout seul il arrête il reprend l'entreprise effectivement son père il quitte le milieu du cinéma mais il s'est fait un nom et surtout deux mois après la naissance de Racor tu as Donald Walcros qui vient le voir pour lui dire on pourrait peut-être monter une revue ensemble Racor c'est vachement bien est-ce que vous voulez vous associer avec nous on a une petite équipe ils disent non alors l'autre équipe c'est les cahiers du cinéma bon ça ne se fait pas puisqu'ils ont envie de continuer leur propre fanzine même si ce n'est pas le mot qu'ils utilisent à l'époque et dans un des numéros de Racor François Truffaut va écrire un de ses premiers articles sur le Renoir américain donc c'est quelque chose soit dans l'histoire du cinéma c'est à la fois anecdotique parce que c'est un truc qui dure un an mais en même temps individuellement ça va être extrêmement important puisque quand Gilles Jacob des années plus tard quand il aura revendu l'entreprise de son père il revient dans le monde du cinéma comme critique à l'Express on se rappelle que c'est le Gilles Jacob qui faisait raccord ah oui cette revue d'étudiants donc tu vois c'est une histoire un peu comparable à celle de Glena avec Stroumpf c'est vrai avec le Fanzine enfin le petit magazine du Fanzine amateur qui devient un truc c'est pour ça le lien là on voit qu'il s'intéresse à un cinéma particulier enfin tu vois c'est savant une approche savante aussi ouais exactement et pourtant ça reste historiquement probablement un des premiers Fanzines français pour moi la question elle est comment elle est réglée de quoi et de façon générale William au sens où les premiers Fanzines auxquelles moi j'ai été confronté étaient des Fanzines littéraires et des Fanzines littéraires pour le coup oui assez savants c'est à dire avec des ambitions littéraires faits par des jeunes écrivains écrivaines qui avaient une certaine vision mais qui est juste effectivement faisaient ça de façon personnelle et réalisaient le truc mais là où on peut quand même voir un mouvement un état d'esprit qu'on pourrait dire non bourgeois c'est que le geste du Fanzine c'est à dire l'appropriation des moyens de production et l'autonomisation maximum de ceci c'est un geste plutôt marquiste il y a déjà un rapport à ça et à le fait que le Fanzine comme le disait Samuel est clairement désintéressé c'est une activité là on va prendre le terme d'amateur au sens vraiment le plus affectif de ce terme avec en gros quand Bata il disait que les grandes oeuvres d'art enfin ce qui caractérise les grandes oeuvres c'est qu'elles s'imposent à leur hauteur c'est également vrai du Fanzine c'est un Fanzine c'est quelqu'un qui ne peut pas ne pas faire son Fanzine il est grave ça clairement c'est pas un truc de bourgeois c'est clairement une activité sans calcul même si ça te coûte beaucoup d'argent tout à l'heure Samuel parlait du temps une heure pour fabriquer un Fanzine nous avec Agnès nous arrivons de faire certains numéros de notre Fanzine mais au PCCPA où t'as 10 heures de réalisation pour chaque exemplaire pour juste finir le montage des trucs qu'on a imprimé pendant un mois etc il faut être stupide économiquement pour faire des choses pareil ça n'a absolument aucun sens mais c'est pas le propos on s'en fout donc il y a un fond au Fanzine qui clairement est un geste définitivement non bourgeois je pense que c'est une réponse et autre chose alors effectivement sur la matière qui vient nourrir le Fanzine au niveau des acteurs moi je trouve que dans le Fanzine c'est justement un milieu dans lequel il n'y a pas cette notion de classe sociale de légitimité etc c'est qu'on est sur un pied d'égalité l'horizontalité elle est à tous les niveaux tu parles du groupe que tu écoutes comme tu as envie tu ne sais pas trop écrire c'est pas grave on ne va pas te critiquer pour ça c'est vraiment le faire l'action qui légitime effectivement ta démarche le résultat ça peut être secondaire et la réussite économique c'est même pas on s'en bat les couilles il y a une matérialité jouisseuse ça clairement même si les Fanzines littéraires je vous l'ai dit ont un rapport assez tordu avec la question de la matérialité malgré tout même s'ils négligent le caractère savant de l'artisanat ils ne négligent pas le fait de faire et le fait de faire est vraiment central donc c'est par la bande un attrait pour la matérialité qui est clairement lui aussi franchement pas bourgeois c'est une forme de jouissance et d'exaltation qui est inconnue au bataillon bourgeois Franck dit et pour les vrais bourgeois il y a papa qui leur achète un magazine maison d'édition qui coule en quelques numéros comme BHL voilà c'est exactement ça après si tu prends tu vois dans tu prends l'art contemporain les revues d'artistes des années 60-70 ils sont dans une démarche très proche du Fanzine en fait du bricolage etc et pourtant là ils sont dans des logiques plutôt de légitimation d'art reconnu mais souvent l'idée de départ c'est de casser le marché de l'art contemporain donc de faire quelque chose justement qui est de basse fidélité assez pauvre alors aujourd'hui évidemment ça vaut une fortune mais à l'époque l'idée c'est ça c'est de faire du truc à la photocopie à vendre pas cher et tout pour casser ils sont dans cette logique de casser la spéculation qui démarre dans le marché de l'art contemporain quitte à faire d'ailleurs du process la matière même de leur pensée artistique c'est le cas du Xerox Books enfin de la façon dont les copies les copies artistes vont effectivement voir l'opportunité de briser toute la préciosité et tout le fétichisme de la marchandise grâce aux photocopieurs les premières œuvres de copy art vont beaucoup trouver d'intérêt à ce rapport complètement différent à la matérialité productive et au cadre de la création même pour les artistes de toute façon qui est pour le moins ici le plus vieux fondin que j'ai c'est un fondin de 60 donc j'ai pas de chose aussi vieille que toi qui s'appelle Mammouth qui a été fait par deux belges c'est un fondin littéraire extrêmement raffiné très savant et il se trouve que la question ne se pose même pas de savoir ce qu'ils sont en train de faire au sens où enfin si tu veux comme horizon du livre puisque le livre est l'expression de leur travail artistique donc de toute façon il est pensé au moment où ils le font comme un peintre peint c'est la chose qu'ils font l'introduire dans une question de marché c'est pas non plus obsessionnel pour eux c'est juste une évidence qu'à un certain moment les artistes vendent leurs oeuvres d'art parce qu'ils doivent croûter mais le regard sur l'objet c'est pas un regard fétichiste c'est juste le cadre qu'ils se donnent pour travailler artistiquement qui pour d'autres est l'installation pour d'autres la sculpture pour d'autres etc donc quel que soit le luxe et la patine du luxe que le temps a donné à ces objets et aussi du coup la valeur qu'il leur a donnée financière ça veut pas dire pour autant que c'est le nœud ce qui les a rendus nécessaires ça ne s'est pas imposé à leurs auteurs pour ces raisons là on poursuit sur tes propres productions je sais plus on en était ouais ouais alors c'est quoi après après tout ça je sais plus on doit être effectivement Armageddon Armageddon ça doit être ça donc je vais montrer le coup Armageddon voilà c'est ça voilà donc Armageddon alors là déjà on voit le sous-titre magazine indépendant alors là du coup on est dans une logique on est en 92 je crois c'est marqué en bas mais je ne sais plus on est dans une logique on se dit on est plusieurs Dimitri on est trois copains à faire du fanzine depuis un petit moment Dimitri faisait le fanzine Anomaly qui était un fanzine autour de The Cure que voici voilà c'était un fanzine plutôt parisien ils étaient basés à Paris mais lui c'était un fanzine assez classieux de fan de The Cure mais un truc en offset avec de la photo sur papier glacé donc là une démarche vraiment de fan mais qui respecte qui vénère on va dire le groupe et on fait alors l'ancolie ça va être un problème de joke en fait mais c'est au même moment qu'Armageddon donc Armageddon on veut faire une revue un magazine professionnel donc on est tous les trois on embauche entre guillemets un copain qui va être notre VRP qui est chargé de trouver des pages de pub etc et on se dit on va faire un magazine sur l'Europe gothique qui est en train de revenir peut-être la deuxième vague des 90 notamment la vague allemande et donc on sort ce premier numéro là on a les Jungo's en couverture celui qui est tout noir alors on voulait la typo des Sisters of Mercy parce que justement la typo des Sisters of Mercy les gothiques tous les gothiques la connaissent et on a fait faire la couverture en fait chez une comment un graphiste il n'avait pas la typo il ne savait pas comment il s'appelait nous on ne savait pas non plus comment s'appelait cette typo parce qu'à l'époque on ne connaissait pas les catalogues de typos puis il n'y avait pas internet pour faire des recherches donc on n'a jamais réussi à avoir la bonne typo donc du coup on a une typo pourrie qui ne correspond pas du tout à ce qu'on voulait et puis on a un contenu quand même assez dark mais il y a quand même si on revoit bien on a ces gros plus on a les Little Rabbits donc là j'ai vu ça je vois c'est des potes et on les avait interviewés donc on fait un magazine gothique indus et tout et puis on met les Little Rabbits donc tu vois l'espèce de faux de goût donc on fait un numéro zéro donc là c'est vraiment un numéro zéro pour tester qu'on distribue en grande partie on contacte les labels alors nous avons les labels parisiens il y avait Labels c'est le label de Virgin à l'époque qui était vraiment le label qui marchait bien sur la on va dire le lindé en France et on va présenter à comment il s'appelait déjà Gérard Belac je crois le patron du label notre premier numéro zéro il ouvre il tombe sur une chronique d'un groupe dont il vient de sortir l'album c'est moi qui ai fait la chronique et je massacre le groupe je te dis que l'album c'est une vraie merde et donc en fait le type il dit ça mais il pique une fureur noire en disant non mais vous rigolez et vous pensez que je vais vous mettre une page de pub donc là on se dit ah ouais effectivement si on veut faire un magazine c'est plus quand même on dit il faut arrondir les angles donc on se dit on va changer on va faire un truc un peu plus large donc on fait c'est la deuxième coupe que tu vois le Armageddon double zéro avec la Dr.5 dans la couverture où là on embauche un vrai graphiste donc là on voit qu'il y a un peu plus de design recherche typo et tout avec quelque chose d'assez chouette quand tu dis on embauche ça veut dire on paye quelqu'un pour faire ça on paye assez cher plus cher que notre budget photocopie et en fait on garde on fait un truc beaucoup plus large on voit magazine indépendant etc mais en fait on garde un titre qui est trop marqué Armageddon ça renvoie pas du tout à une image d'un magazine sur le rock indépendant ça fait un peu métal ouais ça fait trop gothique c'est très marqué à l'époque gothique donc là encore faute de goût le titre ne va plus du tout avec la mise en page et donc ça dure l'histoire elle dure peut-être un an et puis ça s'arrête et entre voilà belle transition et entre temps moi je fais un autre petit fanzine tout à la main de Pop Lofi avec tu vois des détournements tiens si tu me remets ma caméra je peux te montrer l'intérieur qui s'appelle l'encolie donc on voit les titres lettres à 7 les photos détournées la vie est un an oncle tranquille donc là l'idée c'est de faire un fanzine Pop Lofi c'est à dire un petit peu naïf toujours les copains des lettres à la bite où je fais un petit dessin tout est écrit à la main et en fait pourquoi je fais ce fanzine mais je le fais en 2-3 jours parce que je fais une chronique de Latus Timéos qui est un groupe nantais qui vient de se former et dont un des membres d'Armageddon est le manager entre guillemets donc en fait le groupe vient de se former et tout d'un coup il y a un fanzine qui fait une chronique sur ce groupe qui n'a fait qu'un concert et j'en fais 8 exemplaires les 8 exemplaires je les mets chez Nuggets parce que je sais que le groupe fait grande Nuggets et en fait enfin j'en mets 5 je crois et les 4 membres du groupe plus le manager vont acheter les exemplaires en fait donc en fait c'était le but mais ils n'ont jamais su que c'était moi en fait qui faisait ce fanzine même si à un moment donné il y a eu un doute ils ont vraiment cru que c'était quelqu'un qui avait fait un fanzine puisque j'étais très gothique dans mes goûts musicaux à l'époque ils se sont dit non finalement c'est pas Sam qui a fait le fanzine de Pop Lofi donc voilà c'était juste un truc pour faire plaisir à des copains entre guillemets donc c'est aussi le chine du fanzine un peu de camaraderie et de private joke de blague parfois on les trouve dans les pages du fanzine ben là c'était le fanzine private joke intégralement pour la réalisation d'armageddon il n'y a plus rien de manuel vous êtes passé à une étape ou complètement peu à eau alors du coup ça c'est moi qui fais la mise en page je ne sais pas si c'est les pages intérieures mais d'accord je ne le trouve pas là donc en fait parce que je viens de m'acheter un Macintosh LC j'ai fait un prêt et je me suis acheté un Macintosh LC donc j'ai je dois voir et je fais la mise en page sous Clarisse Clarisse Works je n'ai pas QuarkXpress c'était trop à l'époque je n'ai pas de logiciel de pirater donc c'était un peu trop cher donc j'avais Clarisse Works qui était livré avec l'équivalent Word en fait c'est tout l'intérêt dès le début d'être sur PC parce que le réseau du piratage était beaucoup mieux développé et oui avant j'avais la Commodore 64 mais on ne pouvait pas faire de mise en page où je n'avais pas d'imprimantes sur le Commodore 64 et effectivement là on pouvait pirater mais et sur Armand Biedonne tu vois là je ne l'ai pas je ne sais pas où il est mais la mise en page c'est pareil là c'est vraiment mes débuts à la PAO où je fais du double colonne des colonnes qui font 2 cm de large là c'est très expérimental pour le tout c'est dommage qu'on n'ait pas ça je serais assez curieux de voir ça je ne sais plus où il est la jeunesse te revient en pleine tronche dis-tu Louisa d'accord il doit être sur le issue autrement tu sais quoi je vais peut-être le trouver sur issue ah bah sur ton site il suffit d'y aller tout simplement il suffit de demander mais oui carrément on va faire ça je dois l'avoir quelque part hop alors est-ce que ça marche c'est censé fonctionner il a décidé de pas montre-toi montre-toi hop je pense que je l'ai mis j'espère mais non c'est pas ça est-ce que c'est ça mais non c'est pas ça j'ai fait n'importe quoi c'est pas le bon truc ah je l'ai alors tu l'ai là ouais alors attends moi je l'ai alors donc du coup je peux peut-être faire cette manip je fais ça et on va voir si ça marche voilà alors je la mets en bas c'est pas très très grand alors voilà le contenu voilà tu vois c'est ça la mise en page je sais pas si tu l'as si si je vois on voit bien on voit bien du coup je vais te décaler un peu ok donc voilà c'est le site sur lequel tu as rendu consultable l'intégralité de tes publications comme ça vous avez l'adresse ok je vais vous filer ça dans le chat Armageddon 0 voilà je vous file ça voilà comme c'est là vous pouvez tout voir et voilà donc on voit tous les essais que je fais je découvre un peu la PAO c'est pas très très beau et puis les limites c'est à dire que je fais de la PAO mais j'ai pas de scanner donc du coup je peux plus intégrer les pochettes des albums quand je les ai pas scannées quoi et même là par exemple le photographe à qui on avait acheté des photos on lui avait commandé des tirages des photos au format c'est à dire il m'a fait un tirage non pas un grand format mais une photo qui faisait 5 cm sur 8 on lui a payé le même tarif que si ça avait été 20 sur 30 mais comme ça j'ai pu la découper la placer directement voilà tu vois je te disais tout à l'heure la cure donc voilà tous les little rabbits les dossiers gothiques et là l'incrustation des photographies donc c'est tu travailles et bien là c'est collé c'est collé c'est à dire il y a une sortie et puis les photos on vient les coller après on re-photocopie c'est ça d'accord et ensuite ça part sur le photocopieur donc à l'époque je le dis pour les plus jeunes d'entre vous parce que c'est pas forcément inévident parce qu'aujourd'hui quand on va au magasin de photocopie on file une clé USB avec votre PDF ou vos documents à imprimer mais c'est pas du tout le cas jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça encore le moyen de photocopier était celui que vous utilisez quand vous scannez un document vous utilisez avant tout autre chose sur votre copieur la plaque de verre où vous posiez la chose à photocopier sur la plaque et là se faisait le tirage vous ne donniez pas un fichier à tirer donc du coup ça pouvait permettre aussi de garder un caractère manuel jusqu'à la dernière minute à vos compositions vous fiez donc effectivement tirer une partie d'une certaine manière assembler coller des trucs dessus et hop ça partait ça partait au copieur la chose pouvait être encore en cours de montage au magasin de photocopie ah oui c'est pas mal ça c'est joli ça du coup voilà ça c'est le double zéro et là c'est là qu'on paye un maquettiste d'accord ah bah oui c'est plus la même chose ah bah oui c'est pas heureusement d'ailleurs si vous lui donnez des sous alors que vous en avez pas beaucoup ce serait quand même dommage que ce soit pour un travail de sagouin ça serait un peu con je vais revenir sur la caméra celle là hop non c'est celle là voilà donc donc voilà donc ça bon bah ça va être sans lendemain parce qu'on se rend compte qu'effectivement on a des retours où on fait tellement d'erreurs et puis qu'on va pas s'en sortir donc bref on abandonne on abandonne 92 on abandonne Armageddon il y a un moment où tu passes à autre chose c'est à dire que tu vas faire autre chose que des fanzines musicaux c'est pas lu de l'articulation comment ? c'est pas lu de l'articulation c'est quoi ? ouais alors c'est un peu plus tard pas lu 93-94 en fait il y a Gossip qui va revenir ponctuellement il y a eu quelques numéros qu'on a fait ponctuellement et après 96 effectivement ça va être palude alors palude voilà tu dois les avoir et là j'ai fait des fanzines de chroniques littéraires ah non ça c'est l'infax alors là l'infax ouais l'infax je savais même pas qui t'avais mis l'infax l'infax ouais ça doit être 94 oui c'est 94 là je fais un fanzine un peu on va pas en parler c'est pas très intéressant mais non ça c'est pas lu en fait je trouve qu'en 96 fin 95 début 96 j'ai la chance de partir au service militaire puisque belle chance effectivement et bien voilà donc c'est super à la base des fusillés commando ah mais je vois très bien j'étais lorientaire en fait j'avais demandé à être objecteur de conscience et puis j'avais pas trouvé de lieu pour m'accueillir comme objecteur de conscience donc je suis retourné les voir en leur disant finalement je veux plus être objecteur de conscience je vais faire mon service donc on m'a envoyé chez les fusillés commando à l'orient et puis arrivé là-bas je me suis retrouvé au bar et donc au bar des officiers mariniers et ce qui avait représenté un avantage c'est que je bossais de 10h à 17h et après c'était fini et je n'ai jamais autant lu ou je me suis mis à lire la littérature en fait cette année-là parce qu'à 17h je sortais à l'orient j'allais à une librairie j'achetais un bouquin et puis je lisais et du coup je me suis dit je vais parler des livres comme je chroniquais des disques je vais chroniquer des bouquins et je me suis mis à faire des chroniques de livres ah d'accord tu fais un fanzine littéraire mais c'est pas le lieu où tu vas commencer à écrire à écrire des récits des nouvelles émotions tu continues l'activité du fanzine voilà j'ai aimé des objets voilà des objets donc là tu vois j'ai par exemple le palu de pas découpé donc en fait recto verso donc là tu vois tu as deux deux exemplaires sur une page sur une page à 4 en fait et donc ça va être un fanzine au format 7-7 qui se déplie voilà c'est comme ça qui se déplie et du coup j'en fais 200 200 250 exemplaires que je vais distribuer dans les librairies en fait mais en les glissant dans les bouquins je vais même pas demander l'autorisation je vais dans quelques librairies à Nantes Vendouest notamment puis je vais les glisser dans les rayonnages alors en fait à partir du troisième numéro tu as le vendeur qui me dit si tu peux nous demander ce qu'on a remarqué et puis comme j'ai mon nom et mon adresse dedans mais bon il y avait cette idée finalement voilà je le lise dans les bouquins et c'est quoi ton économie c'est à dire que tu es complètement à perte tu n'as pas d'accès gratuit à un photocopieur ou c'est à l'armée non c'est pour ça que j'en fais 200 non non là c'est même plus je commence je fais ça en rentrant de l'armée je ne le fais pas à l'armée je me fais réformer au bout de 6 mois en fait donc je me fais réformer au bout de 6 mois et il reste encore 4 mois sur lesquels je suis encore enfin je ne sais plus quel statut mais tu es encore rattaché à l'armée tu dois faire ce que tu veux donc c'est dans ces 4 mois que je vais commencer à faire ça et puis notamment c'est là que je découvre un auteur qui s'appelle Antoine Volodine et du coup mon réflexe c'est de lui écrire et de lui poser des questions je vais faire une image comme tu le faisais avec tes groupes de rock pareil exactement pareil et puis il me répond et donc on va échanger pendant quelques années d'ailleurs et puis ce qui fait que voilà donc je fais ce numéro et en même temps 96 et là je la bascule c'est vrai que c'est des liens si j'ai dû me donner les liens c'est là 96 c'est là où je vais créer mes premiers sites d'accord les web enfin site web quoi sur Wanadu d'abord et où je vais transférer ces paludes le contenu textuel je le transfère sur alors il y aura eu ça va sortir tous les mois je vais faire 3 ou 4 numéros je crois de paludes dont ce numéro spécial qui est numéro 1 Antoine Volodine qui va devenir ce que je vais appeler un numéro permanent je crois puisque je vais le mettre à jour régulièrement et jusqu'en 2000 en fait les articles je me rends compte sur le web c'est ça qui est intéressant finalement le texte n'est pas figé on peut revenir sur ce qu'on a écrit on peut compléter et je le cherche là dessus c'était un lien peut-être que je te l'ai pas en fait tu m'as filé les liens édition Mélanie Seton sniffing glue musique les 1071 une marchandise train de flat travail artistique donc ça c'est le dernier donc non je n'ai pas le lien pour ça c'est parce qu'en fait ça doit être uniquement sur archive.org c'est pas très grave mais effectivement je change de créneau musical ça devient la littérature mais avec le même fonctionnement c'est à dire des chroniques et des interviews il y a un truc étonnant parce que une des caractéristiques un truc qui fait partie de l'histoire de la construction de l'organisation du fontina c'est évidemment que ça ça se construit avec une société c'est un groupe de potes c'est un monde dans lequel tu vis c'est le monde musical et pour le coup tu fais ça sans société t'es pas entouré d'autres amateurs de littérature tu ne fais pas ça avec des jeunes écrivains écrivaines t'as une pratique du fontina qui est très solitaire et ça c'est plutôt rare t'as clairement pour avoir une pratique assez longue du fontina à part dans les cas des fontina qui sont auteurs de bandes dessinées qui font des comics réguliers comme Jean Bourguignon ou comme Colas enfin Berthoyas au fond le fontina solitaire c'est-à-dire qu'il conserve cette forme-là en plus celle du fan qui parle des choses qu'il aime c'est précisément généralement l'émanation d'une société et là c'est pas du tout le cas non c'est vrai mais après je les échange quand même donc tu vois il y a une espèce c'est pas collaboratif en fait c'est pas c'est effectivement il n'est pas ces derniers sont pas collaboratifs mais c'est aussi parce que souvent j'ai toujours conservé ça il y a une espèce d'urgence c'est-à-dire tiens je me dis il faut que je fasse ça et souvent je le fais très vite il y a des fanzines je ne sais plus si je t'avais envoyé l'index par exemple non tu vois l'index je ne crois pas comme image tu veux dire ça pourrait être parmi les images peut-être dans les images ouais sniffing goo quality street finalement c'est la même c'est la même époque j'en fais beaucoup la même époque et donc et l'index et bien c'est un fanzine alors j'ai non j'ai guéri la page là on est plusieurs on l'a fait l'après-midi un samedi après-midi on s'ennuyait on était à 5-6 et hop on a fait le fanzine et c'était fini donc même si je fais ces fanzines comme palud tout seul en parallèle de temps en temps il y a des one shot où je fais un truc collaboratif où j'écrivais dans New Wave où j'écrivais dans d'autres fanzines donc je restais quand même connecté mais j'avais mes projets perso est-ce que ça change ta vie sociale parce que le fait tu vois de basculer dans ton activité sur un secteur on pourrait dire d'un niveau éditorial ou même juste l'organisation de la vie quotidienne est assez éloignée celui de la vie musicale des amateurs de musique etc est-ce que ça a des effets sur ta vie sociale des nouvelles rencontres ou un changement de tes relations à ton entourage etc ou pas du tout c'est vraiment un truc solitaire jusque là ouais pas trop finalement mes potes sont plutôt de milieu musical sont des groupes etc et ça va moins les intéresser le truc tiens t'es un fanzine ah ouais sur la littérature bon ouais ok mais ça va pas plus loin quoi tu vois et effectivement c'est plus sur la musique qu'on continue à avoir des échanges et puis des projets et et ce qui va donner la suite c'est des éditions on s'éteint en 98 quoi on passe du fanzine à l'édition alors Orphir nous parle d'un domaine auquel je connais rien du tout qui nous dit dans le domaine de l'anime il me semble que vers le début des années 2000 il y avait quelques fanzines solitaires un peu comme pour les jeux de rôle solo ces dernières années c'est possible je ne sais pas du tout là Orphir tu parles d'un domaine dans lequel j'ai zéro expertise et toi Samuel alors sur les fanzines solitaires bah non je ne peux pas répondre ce que je peux dire sur ces fanzines sur le domaine de l'anime c'est qu'en ce moment même il y a une expo au fanzinarium à Paris je ne sais pas si Orphir est au courant je ne sais pas s'il est de Paris dans la vitrine du fanzinarium c'est rue des Vignoles dans le 20ème une collection assez importante de fanzines sur animé depuis le début des années 90 donc des choses assez intéressantes mais je ne suis pas capable de dire et normalement il y a un site internet qui est lancé en parallèle de cette expo sur l'histoire du fanzinar manga j'imagine qu'un anim c'est aussi la même chose qui est lancé en même temps donc il est peut-être en ligne il faudrait demander à Delphine on va regarder sur le site du fanzinarium ouais du fanzinarium je vous mets le lien dans le chat voilà 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 où on en est on en est à quoi tu sais où Samuel on n'est pas obligé de faire toute la généalogie des fanzines on pourrait aller à ceux qui te semblent les plus importants ceux qui ont changé quelque chose dans ta pratique ceux qui ont été en rupture avec les précédents plutôt que de voir ceux qui finissent l'espèce de ce qui va être important ce qui va être vraiment ce qui va vraiment changer c'est 98 lorsqu'on crée les éditions c'est un Mélanie c'est un voilà là par contre je peux montrer le site puisque puisque voilà c'est où c'est ça je vous montre ça voilà c'est ça donc qu'est-ce que c'est ça les éditions Mélanie Cétain ça c'est le site c'est le site actuel alors les éditions Mélanie Cétain donc alors Mélanie Cétain c'est un anagramme c'est un un pseudo que j'ai utilisé alors là pour le coup pour des publications littéraires des nouvelles j'ai publié dans une dans un bouquin qui s'appelait Nouvelle nuit dans l'hexagone j'avais écrit des textes c'est en 95 96 et j'avais eu 5 textes qui avaient 5 nouvelles qui avaient été sélectionnées et du coup non j'en avais envoyé 4 5 il en avait sélectionné 4 et après on en avait une cinquième quand on avait écrit à 2 et il était un peu embêté parce que ça faisait mon nom revenait un peu trop souvent donc je lui ai dit bah je vais mettre des pseudos donc j'avais j'avais cherché plein d'anagrammes donc Mélanie Cétain et du coup ça c'est important parce que cet éditeur nantais il avait édité son bouquin avec la docu-tech je sais pas si cette machine te dit quelque chose la docu-tech non pas du tout attends c'est pas une grosse imprimante une grosse un gros photocopieur assez complexe donc Xerox c'est ça donc ça c'est vraiment une innovation alors attends je suis en train de voilà je suis retrouvée la Xerox docu-tech donc c'est inventé au début des années 90 par Xerox ça arrive je crois vers 93-94 en France et à Nantes ça arrive en fin 95 début 96 et le fonctionnement de cette machine est assez incroyable pour simplifier c'est que c'est arrivé avec ta disquette bon à l'époque c'est un des clés USB n'existait pas donc c'était des disquettes 3 pouces 5 donc c'est des disquettes un peu rigides tu mettais ta disquette avec ton fichier Word mis en page et puis en gros au bout de la grosse machine sortait des bouquins et c'était fait en photocopie c'était pas plus difficile que ça alors attends je vais en chercher je n'arrive pas à atteindre les livres dans le site à chaque fois je tombe sur une page d'erreur qu'est-ce que c'est que ce travail bon sang de bois ah là celui-là a l'air de fonctionner voilà voilà donc je vous ai mis le lien dans le site visiblement ce sont des livres numériques je ne sais pas on dirait bien ça n'a pas l'air d'être des choses ah oui ça doit renvoyer sur revue.org ah d'accord d'accord que dit William j'ai raté le début du tweet je suis raté après je vois bien qu'on est sur l'historique du fonzinat tel que Samuel l'a traversé on vient d'évoquer un site autour de l'anime est-ce qu'on étendra la conception du fonzinat sur ses variations en ligne pour moi c'est compliqué parce que j'ai du mal à penser le fonzinat en dehors d'une pensée de la matérialité à la fois comme organisatrice de la pensée dans le cadre d'un travail soit commun soit pour le fonzin solitaire au moins une suspension de la pensée autour des moyens de production matériel et avec comment dire une inscription dans le siècle qui qui produisent des rapports d'affect avec l'objet j'ai du mal à détacher le fonzin de ces rapports d'affect immédiat donc on revient si tu veux avec le fonzin numérique le fonzin en ligne ou à la première très simple et très courte définition qui est diffuser le plus efficacement possible des idées des trucs de ce genre je pense qu'on a tellement basculé de loin en loin dans l'histoire du fonzinat vers un attachement graduel de plus en plus important à cette présence physique du fonzin à l'importance de s'y investir physiquement que le terme de fonzin pour des trucs fait en ligne peu importe le domaine mériterait qu'on n'emploie un autre vocabulaire je pense sinon je vois pas trop à quoi ça sert de conserver celui-là mais peut-être que chacun d'entre vous auront d'autres vues sur la question je vois mal comment un fonzin pourrait être une chose en ligne en fait voilà ça n'enlève rien au travail artistique ou créatif ou informatif en ligne alors qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce que tu nous montres Samuel alors juste parce qu'il y a des amateurs là c'est l'expo sur les fonzin manga qui est actuellement le fonzinarium ok voilà ça ressemble à ça donc vous avez l'expo là je crois que c'est jusque fin juin il me semble voilà chez Bipress ils sont extraordinaires en France donc c'était juste ce petit interlude webcam 2 et 9 ça devrait être bon voilà donc en fait ouais cette Xerox DocuTech c'est ce qui permettait de tu vois tu arrivais avec ta disquette 3 pouces 5 c'était ça donc il n'y avait pas beaucoup de je ne sais plus combien on mettait un méga un méga un peu près un méga si on ne mettait pas grand chose c'était l'objet et en fait à la sortie bah voilà tu avais un bouquin c'était de la photocopie donc c'est pas de l'offset ah je vais peut-être allumer attends je m'absente deux secondes je vais allumer donc vous l'avez compris la DocuTech c'est une transformation assez importante dans l'efficacité de la production d'objets plus complexes parce que la DocuTech elle assemble quoi ouais c'est ça elle a une photocopieuse avec une interface numérique qui accepte une disquette qui comprend qu'il y a des pages et qui les imprime et qui les relie et voilà et ça sort bon c'est du dos dos carré collé ce qui est un truc on leur a pas dit mais c'est important que vous compreniez ça vous voyez bien le problème qu'il y a vous avez sûrement désossé déjà des livres et compris comment c'était fait c'est fait en cahier et ces cahiers sont enchâssés les uns dans les autres vous voyez comme ça vous avez une double page elle est imprimée recto verso puis une autre à l'intérieur une autre à l'intérieur une autre à l'intérieur tout ça est agrafé ou alors comme le montre Samuel ça peut être un bouquin avec un dos carré collé mais quand vous devez composer la chose que vous allez faire un fanzine au bout du compte vous faites ce qu'on appelle une imposition vous allez opposer page à page toute votre construction vous devez anticiper de façon des fois un peu complexe la façon dont tout ça au bout du compte va venir se plier et s'enchasser et vous devez développer une espèce de logique de la construction si vous êtes à une étape vraiment manuelle de l'histoire du fanzine à ce n'est pas très simple en fait vous devez vraiment savoir vous faites généralement un volume à vide avec des petits numéros sur les pages pour pouvoir le désausser et vous rappeler où vous allez placer vos petits trucs à tel ou tel endroit les machines les photocopieurs permettent difficilement pendant longtemps de faire ça à votre place vous ne pouvez pas juste amener votre suite de pages et puis c'est lui qui va correctement les enchaîner pour faire des cahiers il faudra attendre un petit peu de temps avant de faire ça après il y a toutes les étapes de manualisation de la construction même et puis effectivement la machine dont nous parle Samuel va résoudre plein de ces problèmes il y a toute une chaîne de problèmes qui vont être résolus pour arriver au bout du compte tu as un objet fini c'est surtout que moi cette découverte c'est tout d'un coup la possibilité d'imprimer des livres parce que ça ressemble à du livre ça ressemble on y croit on y croit mais surtout ça te permet d'en imprimer 100 ou 200 pour pas très cher parce que autrement c'est de l'offset et en dessous de 500 exemplaires tu l'as dit tout à l'heure c'est même pas la peine les imprimeurs ne veulent pas de toute façon ils s'y refugent voilà donc tu es obligé d'imprimer 500 000 tu vas en vendre 300 il t'en reste 700 voilà donc là tout d'un coup cette découverte cette innovation technologique je me dis parce qu'en fait j'ai cette envie qui date de 94 cet échec d'armageddon j'ai quand même envie d'éditer ce truc de passer du fanzine à une autre étape éditer du bouquin je ne sais pas pourquoi et là tout d'un coup tout se met en place il y a la solution technique pour le faire il y a la matière alors c'est Jérôme Guibert qui est un copain avec qui on fait des fanzines depuis à l'époque ça doit faire 6 ans qu'on se connait non en 97 ça fait 7 ans qu'on se connait et en fait il finit son DEA ce qui s'appelle les nouveaux courants musicaux simples produits des industries culturelles où en fait il étudie comment les majors du disque créent des recettes pour vendre du disque au public c'est à dire par exemple le phénomène des boys band comment il y a toute une charte un cahier des charges comment on va vendre des disques aux jeunes filles des milieux ruraux et puis ça va être les 2b3 et puis voilà donc plein de choses comme ça et il démontre ça de manière à la fois sociologique et économique donc c'est passionnant parce que ça fait partie des discussions qu'on peut avoir il ne traite pas que des boys band il traite aussi du hip hop il traite de plein de choses de la pop et tout et c'est des discussions qu'on a à l'époque le soir et en fait donc il me fait dire son mémoire pour le corriger corriger les fautes d'orthographe et je me dis c'est génial mais le problème c'est que ça va comme un mémoire de master enfin de maîtrise à l'époque c'est à dire on va dire bravo monsieur et puis c'est rangé dans un placard et c'est fini et je lui dis bah en fait moi j'ai cette envie depuis quelques années de monter une maison d'édition je pense que voilà là il faut qu'on le sorte bon il y a toujours le problème c'est l'argent pour sortir les 200 premiers exemplaires il fallait à l'époque 4000 francs alors il se trouve qu'au même moment moi je décroche un contrat doctoral j'ai terminé mon DEA et j'ai obtenu un contrat doctoral pour faire une thèse donc de géomorphologie sur les glaciers en Islande donc ça n'a rien à voir en tout cas j'ai un salaire et donc je vais économiser mois après mois sachant qu'il me faut 4000 francs pour sortir ce bouquin et puis donc on arrive en juin 98 et on imprime 200 exemplaires qui sortent je ne sais plus combien ça revenait voilà je voulais les vendre 50 francs mais je suis certain que ce n'était pas possible parce que du coup on perdait de l'argent donc on va les vendre 65 francs ce qui était peu cher 10 euros quoi à peu près 10 euros donc c'était déjà très en dessous des prix normaux pour les ouvrages universitaires et le bouquin sort et moi une semaine après je pars en mission pendant deux mois et demi en Islande pour mon travail de terrain de thèse donc en fait parce qu'il y a eu du retard et tout je suis assez déçu assez découragé parce que j'ai passé un temps fou à faire la mise en page et puis évidemment il y a quelques graphiques et sous Word c'est compliqué de mettre en page un bouquin de 150 pages et il y a plein de coquilles un peu partout donc je suis un peu dépité et je me dis ok bon j'aurais essayé mais on va s'arrêter là et puis en fait quand je reviens Jérôme il a fait la route du roc il en a distribué autour de lui et puis il en a vendu 150 sur les 200 et donc là assez étonné et puis on a le CRDC à Nantes qui va devenir le lieu unique après qui nous achète les derniers exemplaires en disant on fera des cadeaux de Noël à nos employés donc en fait le bouquin il est épuisé en même pas 6 mois alors qu'on n'a pas de distribution donc déjà ça rentabilise donc du coup on se dit bon bah ça marche on continue donc on réimprime on fait un nouveau tirage donc là on fait une couverture là du coup elle est imprimée en deux couleurs d'ailleurs il nous demande si on va un vernis on dit non et puis le vernis on aurait dû le prendre parce que la tranche elle a totalement passé la tranche rouge elle est devenue transparente entre temps puis quand c'est pas vernis il y a des traces de doigts ça s'use l'encre l'encre s'en va donc ça c'est et donc c'est la deuxième édition des nouveaux courants musicaux on va en faire je sais pas combien de tirages au total 800 on en vend 800 exemplaires sans distribution on va rentrer à Paris on fait des librairies on traverse voilà on a des cartons de bouquins dans les bras et puis et donc voilà ça marche en tout cas on est content parce que on rencontre un public et du coup il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui nous contacte c'est Emmanuel Grinspan moi je connaissais son mémoire de maîtrise sur les musiques industrielles et avec Jérôme on se disait alors du coup là on monte une asso donc 6 mois après on avait pas de structure on se dit on monte une asso parce qu'on va continuer et puis on contacte Emmanuel Grinspan et qui dit bah non moi ça m'intéresse pas trop d'éditer mon bouquin sur la musique industrielle par contre je viens de finir mon mémoire à Gercam sur la techno hardcore dans les free parties et puis il dit je serais peut-être intéressé voilà pour éditer ça si vous ça vous branche donc ça va devenir Bruyante Techno qui va être le premier bouquin sur la techno édité en France où là au total on va faire 6 tirages 3 éditions il y avait 2500 exemplaires je crois de vendus donc là totalement toujours totalement DIY et bah on se dit là avec une échelle qui n'est pas du tout celle habituelle du DIY il y a quelque chose qui a basculé en termes d'échelle oui mais à chaque fois c'est des tirages de 300 c'est à dire c'est 300 une fois qu'on a revendu toi c'est marqué la dernière puis en fait à la fin on en a même marre donc c'est marqué celui-là c'est le cinquième tirage mais il y en a un c'est marqué sixième et dernier tirage genre bon mais comment tu distribues tu distribues comment tu alors toujours on fait du dépôt vente on fait du dépôt vente c'est à dire que tu te déplaces tout seul en voiture pour aller tu sillons en train en train et puis on va on va faire un contrat de distribution avec l'IRMA en fait à partir de de ces deux de ces deux ouvrages pour la suite mais entre temps en fait on se dit bon on aimerait continuer mais on est on voit bien qu'on est limité par nos moyens financiers et autres donc on va voir l'ARMATAN en leur disant on aimerait on cherche un distributeur et puis moi j'y vais un petit peu penaud Denis Priand le directeur de l'ARMATAN donc il me reçoit je lui dis bon bah voilà j'ai sorti ces deux bouquins bon on a vendu je lui explique on a vendu 800 exemplaires celui-là en DECA 300 il me dit vous faites comment pour distribuer on fait les concerts voilà on va rencontrer notre public et donc en fait moi à l'époque ce que je savais pas c'est que les bouquins de l'ARMATAN les ventes moyennes c'est 200 exemplaires c'est ça oui c'est bon en français en nombre de titres puisqu'ils sortaient je crois 1300 1400 titres par an donc 5 par jour mais en fait la plupart ils vendent rien c'est vrai c'est toujours vrai il dit là j'ai un amateur devant moi mais il en vend finalement autant que moi sans aucun moyen donc en fait il nous propose il nous dit si vous voulez vous ouvrez une collection chez l'ARMATAN donc là je reviens je dis ça à Jérôme on se dit bon bah c'est nickel on a trouvé une solution ça va plus rien on a plus d'argent à avancer et puis en fait on réfléchit on se dit ouais mais bon en fait on perd le truc quoi et en fait on va refuser on va même refuser la distribution par l'ARMATAN et puis c'est là qu'on se tourne vers l'IRMA qui dit ok alors après c'est quoi l'IRMA ? l'IRMA c'était un c'était qu'est-ce que ça voulait dire information ressource sur les musiques actuelles ça a disparu il y a peut-être un an c'est devenu maintenant ça a été intégré dans le centre national de la musique et c'était en fait un organisme qui centralisait par exemple les centres inforoc qui était structure d'aide à la professionnalisation du secteur des musiques amplifiées enfin des musiques actuelles mais surtout des musiques amplifiées pas comme un jazz aussi et donc ils avaient des locaux à Paris et ils avaient une activité éditoriale sur ils éditaient l'officiel du rock je sais pas si ça dit quelque chose c'était un gros fascicule qui recensait toutes les salles de concert tous les bars à concert je t'avoue que le rock c'est un milieu que je connais pas mais du tout du tout donc c'était voilà c'était un organisme parisien qui était financé mais qui centralisait et qui a aidé à professionnaliser le secteur des musiques actuelles et qu'ils aient de l'édition mais plutôt d'ouvrages techniques qui étaient moins sur des ouvrages comme ça universitaires de réflexion sur les musiques actuelles donc eux on leur apportait finalement quelque chose qui les intéressait mais donc ils n'avaient pas les compétences donc en fait on va même on est sollicité on commence à avoir une petite notoriété on commence à recevoir des mémoires de maîtrise de gens qui travaillent sur le hip-hop qui travaillent sur voilà les musiques musiques populaires musiques actuelles et en fait du coup on va créer une coédition avec Irma qui va durer 5-6 ans donc sur cette collection musique et société donc c'est ce que tu montrais tout à l'heure d'accord ouais bon moi j'étais pas finalement j'étais pas très satisfait parce que du coup ça va devenir quelque chose en fait c'est même une société enfin c'est notre asso on est en société en participation je crois et du coup ça devient très compliqué parce que dès que quelqu'un fait quelque chose à l'Irma ça rentre ça a un coût et nous on fait quelque chose c'est gratuit donc du coup les bouquins qu'on commence à éditer on est confronté finalement au milieu professionnel de l'édition qu'on ne connait pas ah oui là tu es très très loin du fond d'un arbre il s'est passé quelque chose dans tous les oui comment tu penses encore la chose que tu fais la chose que tu es en train de fabriquer tu ne peux plus la penser dans les mêmes termes avec le même cadre t'as beau avoir un investissement personnel tu te rends compte quand même à ce moment là que tout le caractère un peu amateur a complètement disparu comment tu trouves ton comptant dans ce type d'activité tu viens de basculer c'est juste surtout que ça reste une activité annexe moi je fais une thèse de géomorphologie à côté c'est mon boulot je donne des cours de géographie de géomorphologie à la fac voilà donc ça reste toujours ce que je fais à côté ma passion entre guillemets et du coup là c'est vrai que bon je m'y retrouve moins et mais au même moment comme on reçoit beaucoup de propositions on voit bien que tout ne peut pas faire un bouquin il y a des propositions intéressantes mais ça ne tient pas la route sur la longueur d'un bouquin on se dit on va faire un bouquin un collectif et puis en fait l'idée d'un bouquin un collectif va devenir une revue c'est la revue volume tu vas pouvoir revenir tu vas pouvoir revenir à ton volume c'est un fanzine professionnel entre guillemets d'accord surtout l'acquis du fanzina plus l'acquis des quelques années des 4 années d'édition deviennent on fait une proposition d'une revue de recherche sur les musiques actuelles à l'époque et problématiques plastiques donc on est 3 Jérôme Guibert Marie-Pierre Bognol et moi-même et en fait parce qu'on constate qu'il y a de plus en plus de jeunes enfin des gens de notre âge qui ont 25-30 ans qui travaillent sur ces sujets-là mais dont les profs à la fac ne comprennent rien et donc et en sociaux les revues sociaux ne sont pas intéressées par ça et les revues de musicologie ne sont pas intéressées par ça donc on voit qu'il y a un vide donc on crée cette revue et là pour le coup c'est de nouveau moi qui fais la maquette qui fais la mise en page on contacte les auteurs et puis et là on fait vivre c'est un fonctionnement de fanzine mais ce qui est marrant c'est que il y a quand même aussi quelque chose qui s'est déplacé avec le temps on se rend bien compte ça s'appelle en sous-tit musiques actuelles et problématiques plastiques et de la seule coup ça s'est pris aussi d'un caractère vraiment savant c'est plus écrit dessous avec un petit bandeau punk, ska, rock etc c'est tout à fait autre chose et assez et ça c'est un genre de Marie-Pierre Bognole en fait qui faisait un théâtre d'esthétique mais même musique actuelle ça ouvre un chant qui est beaucoup plus poreux à des pratiques tout à fait autres que celles des musiques pop qui vont du rock à la techno à ce moment-là en passant par les musiques indus musiques actuelles on ouvre le chant c'est le terme institutionnel ce qu'on appelle la musique amplifiée au niveau de l'IRMA de l'institution on parle de musique actuelle c'est vraiment la terminologie institutionnelle donc nous on le reprend parce qu'on veut s'adresser à la fois à des chercheurs mais aussi on se dit c'est une revue qui va s'adresser aux professionnels de la musique donc là on se dit c'est pertinent de mettre musique actuelle même si quelques numéros plus loin Marie-Pierre Bognole elle va ouvrir le nouveau casino qui est une salle de concert à Paris donc elle va quitter la revue donc c'est elle qui nous amenait ce côté plastique esthétique donc ça va disparaître donc ça va et après ça va devenir musique populaire d'accord on va apprendre le terme populaire musique on va traduire en français qui est un mot compliqué aussi bien compliqué ok est-ce que au moment où là tu se déplaces finalement à cause de ton activité au fait que tu géisses tout simplement au fait que d'un seul coup un caractère à la fois plus savon plus institutionnel plus universitaire commence à embrasser ce qui était autrefois ton objet les musiques pop rock et autres est-ce que se dessine déjà pour toi la possibilité que le fondsine lui-même devienne un objet d'étude comme il l'est désormais pour toi à quel moment ça arrive ça que t'es une espèce de comment de choc spéculaire de repli sur ton espace qui est celui de la production en do it yourself et pour que ça devienne ton objet à quel moment ça se déclenche c'est assez simple c'est que le premier article que je vais publier c'est de 2003 c'est dans volume tout simplement on sort un premier numéro celui que tu montrais le jaune et rose qui est évidemment code couleur inspiré des pochettes des sex pistoles là aussi pas innocent on a un deuxième numéro qui sort avec beaucoup moins d'articles alors là on se fait critiquer par pas mal de monde ouais c'est nul etc évidemment le premier on a mis du temps puis on avait annoncé deux numéros par an on ne s'était pas rendu compte qu'effectivement deux numéros par an le premier on a mis trois ans pour le faire le deuxième il vient vite vous êtes combien pour réaliser ça en tout et pour tout comme équipe on est deux il y a deux on est deux en fait il y a Jérôme Kiber qui fait une thèse de sociologie donc lui il a le réseau il a le réseau il a les contacts moi je viens d'avoir un poste de maître de conférence en géomorphologie à Clermont-Ferrand donc je ne suis pas dans ce réseau là donc moi j'ai ma première année en plus j'ai beaucoup de cours et tout et puis des nouvelles matières géographie du tourisme je ne connais rien donc c'est pas mal mais moi je fais surtout contact avec les auteurs relecture mise en page relation avec l'imprimeur donc je suis vraiment sur le côté technique et puis tout ce qui est relecture tout ça le réseau c'est plus Jérôme qui s'occupe de ça au départ et en fait après ce deuxième numéro qui était un petit peu en dessous où il y avait moins d'articles Jérôme me dit bah là il faut produire des articles et tout il me dit ça serait bien que tu fasses un truc sur les fanzines ça fait longtemps que tu fais des fanzines tu as une grosse collection de fanzines tu as fait enfin voilà je commence cette année là à faire une émission sniffing glue donc une émission de radio j'ai des trucs là-dessus sur les fanzines j'ai un site voilà c'est là qu'en fait je force un peu la main en me disant fais un article alors évidemment je me dis bah oui mais je ne suis pas sociologue je ne suis pas ethnologue je ne suis pas anthropologue enfin et en fait je fais un truc voilà un peu sniffing glue c'est une émission de radio en ligne ou c'est sur une radio non non c'est Radio Campus Clermont-Ferrand ah d'accord les émissions sont d'ailleurs toujours en je t'envoyais un lien je vais vous montrer ça tout de suite les gens alors j'ai pas découvert ça il y a 6 mois quand on en a reparlé c'est qu'en fait les émissions sont toujours accessibles ouais je vois ça donc là c'est ceci je vais vous filer l'adresse les gens hop alors tu vois là haut Play Itwax ça devient une émission de radio en 2005 ok donc je suis parti en 1994 mais ça devient une émission de radio et en dessous sniffing glue et voilà donc sniffing glue alors évidemment les plugins voilà ça ça ne marche plus évidemment ah flash les bon vieux flash mais si tu cliques sur les émissions ouais tu as les liens actifs en jaune là je pense tu y vas ouais je fais ça alors là tu as le texte alors attends je ne sais plus comment donc en fait à un moment tu dois avoir l'audio alors reviens en arrière le problème c'est que je n'arrive pas à lire en fait la définition pour moi est trop mauvaise donc je n'arrive pas à voir je peux zoomer un petit peu playlist voilà système voilà on peut zoomer un peu ouais si tu as ah non mais là tu es sur Play Itwax en fait c'est pas bien il ne faut pas que je sois là d'accord d'accord enfin Laurent qu'est-ce que tu fais c'est pas là que tu dois être sniffing glue le truc c'est que le lien sniffing glue n'est pas cliquable ah si c'est là c'est tout petit il y a juste un tout petit endroit où on peut dire ben voilà c'est ça ah ben voilà Laurent enfin quelle vidéo alors 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 tu as la programmation tu as les liens et ça va être marqué pour écouter émission radio ah non ça c'est leur revient en arrière ça c'est ce que j'avais envoyé et au dessus tu dois avoir ça doit être marqué programmation je vois programmation c'est là voilà et là on a les émissions c'est ça et là tu as les émissions ouais d'accord Julien de Carpe Diem Clermont-Ferrand en France donc là on peut cliquer sur Carpe Diem on tombe là et on a écouté qui est là oh c'est en real audio c'est vrai on peut encore écouter des sons en real audio tu télécharges un lien et si tu cliques sur le lien ça tourne le fichier avec le VLC double fichier c'est ça là il ne veut pas là mon navigateur ne veut pas il me propose plutôt de le télécharger c'est ça qu'il veut et donc oui tu télécharges un lien avec un petit fichier qui fait 2 kg de tête qui lui ouvre le lien du fichier audio bref bref ok on peut on peut le faire les gens on peut le faire n'hésitez pas faites le moi-même j'essaierai je le ferai on va pas se faire ça maintenant mais sachez-le c'est faisable on peut écouter les émissions de Sniffing Glue on peut le faire donc là c'est une émission que tu fais et tu parles du Fanzina ouais je parle déjà de l'histoire du Fanzina Sniffing Glue je commence déjà à avoir un regard un peu rétrospectif sur les Fanzinaurs qui viennent localement mais aussi j'ai profité de l'été je suis allé à Limoges j'ai interviewé les gens d'Obscurs Poitiers à Didier à la Fanzinothèque à Nantes Anne Bachelet qui faisait un petit Fanzin de BD à la taille de mes ambitions donc j'essaye de brasser le Fanzin là de manière assez large d'accord c'est pas que le Fanzin musical non mais de fait par ma culture là on voit bien quand même sur l'image qui est là alors là c'est autre chose c'est une pub dans une revue qui s'appelle Kikas c'est une revue skate et punk dans laquelle je faisais des articles sur l'histoire du Fanzina et en échange des articles c'est une revue c'est un magazine en kiosque et je leur dis je ne veux pas être payé mais je vous envoie une pub pour une émission de radio et voilà les chances je vous fais des articles vous passez la pub c'est bon et donc c'était plutôt des bandos pubs qui étaient très polis et c'est là en fait c'est à cette époque là que Jérôme me dit il faut que tu écrives un article sur les Fanzines au volume et donc ça va être ce premier article en 2003 qui est un peu un one shot ok mais il se trouve que la revue volume il ressemble à quoi cet article ? tu dis un article sur les Fanzines c'est quoi ? c'est une histoire du Fanzina ? tu parles de certains Fanzines ? tu fais quoi ? comment tu abordes la question ? en fait alors du coup c'est ça je ne l'aborde pas en tant que sociologue je n'ai pas de méthodologie je n'ai pas de méthodologie disciplinaire je suis géomorphologue donc je n'en ai pas pour ça donc je l'aborde à la fois à travers j'aborde la presse alternative je resitue le Fanzine dans cette histoire de la presse alternative donc en faisant de la Biblio Chris Heighton Williams etc et en fait je l'aborde quand même sur la question de l'éphémère parce que finalement ce que je constate c'est malgré tout c'est qu'un Fanzine c'est un objet qui la plupart du temps ne dure pas longtemps alors évidemment je t'ai montré c'est aussi un peu réflexif des numéros il n'y a qu'un seul numéro qui sort mais c'est aussi des choses que j'ai constatées ceux qui durent il y en a mais ça reste des exceptions donc en fait je travaille sur cette notion d'éphémère mais cette idée que finalement un Fanzine qui meurt mais il en entraîne toujours un autre il va en inspirer un autre ou quelqu'un arrête son Fanzine mais il en redémarre un autre donc et puis voilà je prends des exemples je travaille sur les codes les codes esthétiques les codes liés au titre comment on choisit le titre d'un Fanzine donc là à travers les Fanzines musicaux comment un Fanzine punk fait pour être reconnu par des amateurs de punk il va s'appeler « Gratte-toi le cul » « Droite des verrues » par exemple c'est sûr comme tu te dis bien ça peut être un punk et pas « Pop Lofi » donc ça va être ça va être des choses comme ça et en fait tous ces articles sont accessibles en ligne gratuitement puisque Volume est sur revue.org je pense que je t'avais mis le lien ouais tu me l'as mis puisque Volume a fêté ses 20 ans ben non fête ses 20 ans ce mois-ci puisque c'est en juin 2002 en sortie du projet numéro et sur revue.org vous avez tous les articles disponibles donc c'est dans le 2003-01 où j'ai ce premier article sur les Fanzines alors non ça c'est issue.com ben j'ai pas le revue.org mets-le dans le chat alors attends comment je vais faire parce que moi j'ai pas accès au chat ben normalement si mais si tu dois ouvrir un anglais et que ça met en péril ta connexion laisse tomber dis-moi plutôt comment ça s'écrit tout simplement ouais ben écoute je vais le taper je vais vous le dire volume donc point je pense on a un peu été léger là sur l'organisation on a merdouillé c'est lamentable si tu tapes revue si tu tapes volume point revue au courriel point org volume point revue point org revue au courriel point org point revue au courriel point org si ça marche et je vous passe le truc les gens déjà oui ça marche très bien on va pouvoir regarder ça ensemble hop c'est sur le brave voilà 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 donc c'est ça donc voilà le hop le lien lui-même dans le chat pour vous et donc on peut regarder ensemble à quoi ça ressemble donc le dernier numéro en ligne c'est expert non expert ouais 2 1 si tu vas dans la colonne de gauche là tu descends 2003 2 1 et là tu auras l'article sur les fanzines d'accord first and last and always colonne de gauche voilà 2003 2 1 ouais c'est ça 2003 2 1 le voici donc c'est ça et le voilà le numéro de volume dans lequel on peut trouver first and last always les valeurs de l'éphémère dans la presse musicale alternative et voilà le foinzine rock définition caractéristique de la presse musicale alternative alternatif et radicalité etc etc comment tu définirais excuse moi pour les définitions c'est pas il s'agit pas tant d'établir une vérité mais de comprendre de quoi on parle quand on parle ensemble parce que pour des termes comme alternatif comme fanzine etc on travaille tous avec un matériel lexical qui a l'air d'être le même mais au fond on parle pas tous de la même chose donc c'est bien de savoir quand tu parles d'alternatif de quoi tu parles qu'est-ce que toi tu veux dire alors bah là je me réfère à des auteurs tu vois je me réfère à des auteurs qui ont travaillé sur le sujet donc l'alternatif c'est il y a cette l'opposition entre alternatif et radicalité ça va être la radicalité c'est cette volonté vraiment de changer le système de changer le monde dans lequel tu vis pour plein de raisons avec plein de moyens différents et l'alternatif ça va être plutôt le système dans lequel tu vis ne te convient pas mais tu vas être essayer de vivre en marge tu vois tu peux faire cette opposition cette différence cette distinction entre alternatif et radicalité et à partir de là c'est ce qui va expliquer que certains fanzines vont finalement épouser des codes de la presse mainstream la presse commerciale mais essayer de trouver des niches dans lesquelles des interstices dans lesquelles ils vont se placer en étant relativement protégés très différents de publications plus radicales qui elles sont là pour faire sauter le système et ne pas jouer le jeu de l'économie etc ça va être ça la distinction donc ça c'est ton premier ta première entrée on pourrait dire ce premier retournement de ton regard et ton écriture sur le fanzine comme objet après sniffing glue c'est une émission régulière de radio où tu parles du fanzine et en fait et ensuite ce qui se passe c'est que la revue volume autant on est persuadé de la pertinence de cette revue qui est à sa place parce qu'on voit bien autant on la vend pas quoi on la vend pas du tout et en fait et on se dit on va pas pouvoir continuer et on est vraiment embêté parce qu'on voit on reçoit de plus en plus d'articles donc là on va commencer à se dire bon il faut il faut trouver d'autres moyens pour avoir pour la faire vivre donc on va monter une tournée qui s'appelle GBH plus support une tournée de conférenciers alors GBH c'est un groupe de punk bien sûr et en fait GBH ce sont les initiales de Guybert Jérôme Guibert Boniole Marie-Pierre Boniole et Heine Fabien Heine et le support c'est moi Samuel Etienne je suis le seul à pas être en sciences sociales on va dire des trois et donc en fait on se dit on va faire comme un groupe de rock on va aller rencontrer notre public on va aller faire des comptes de un quart d'heure d'un minute moi sur les fanzines en me basant sur mon article Jérôme sur la socio-économie du disque Marie-Pierre sur l'esthétique le rock et l'esthétique et Fabien Heine sur l'histoire du hard rock et du heavy metal qui est le nouveau bouquin qu'on sort en 2004 dans la collection Musique et Société et donc on fait cette première tournée je ne sais plus pendant 2004 combien on fait on fait ça référencer sur Wikipédia sur la page Wikipédia de l'année 171 on doit faire une dizaine de dates alors à la fac dans des festivals de rock on va même au conseil départemental des Hautes-Alpes par un truc totalement improbable où ils pensent recevoir des vieux professeurs d'université puis des bars c'est des étudiants ils ne sont pas contents donc c'est assez rigolo mais du coup en fait on parle de la revue et puis en même temps on la vend en direct et ces tournées on va les faire pendant on va faire trois grosses tournées 2004, 2005, 2006 2006 on ira même au Québec faire quelques dates et on va intégrer progressivement d'autres personnes ça s'appelle toujours des tournées GBH mais en fait on fait rentrer des gens et au final il y aura une vingtaine de conférenciers différents qui vont tourner et le noyau GBH est très évolutif parfois c'est que sur le hip-hop et ça ça va permettre de bien faire connaître la revue et de l'asseoir au moins économiquement c'est à dire que quand on l'asseoir on sait qu'on ne va pas perdre beaucoup d'argent et en général il nous manque 500 euros par an et on fait un dossier au CNL qui nous fait une subvention de 500 euros tous les ans donc en fait on arrive à la rentabiliser grâce à une subvention du CNL on est sur une économie très précaire ça a changé après quand ça va passer sur revue.org il y a une autre équipe moi je vais arrêter les éditions en 2008 et il y a une autre équipe qui arrive et ça va se stabiliser et se pérenniser alors au fond je ne sais pas exactement à quelle période on est on est à quelle année pour Sniffing Glue par exemple c'est quoi Sniffing Glue c'est 2003-2004 d'accord donc là clairement le Francine commence à devenir un objet important pour toi pour penser pour parler pour écrire comment j'ai rien dit ah bon c'est ma propre musique parce que je mets de la musique expé en même temps que toi tu n'entends pas mais que tout le monde et moi entendons un petit peu et de temps en temps il y a un petit bon sonore et que voilà ça a dû faire ou un truc comme ça et il n'y a pas tant de monde que ça surtout pas d'ailleurs dans les années 2000 qui font du Francine un objet à penser pas tant que ça il n'y a pas beaucoup d'écriture sur le Francine il n'y a pas beaucoup de réflexion sur cet objet je ne sais pas si ce n'est pas ce qu'il est dans les marges parce que ça fait tellement longtemps qu'il existe puis au début des années 2000 il commence à changer déjà beaucoup de forme il devient un petit peu autre chose et pour autant il n'y a pas beaucoup de chercheurs qui travaillent sur le Francine au moment où tu commences à le faire est-ce que tu rencontres déjà d'autres personnes que cet objet intéresse qui écrivent dessus ou qui réfléchissent sur le Francine ? En France, non le hasard fait qu'effectivement je sais qu'il y a eu une thèse sur les fanzines en 1989 la personne a arrêté après elle n'a pas continué l'année où je sors cet article 2003 dans le volume la même année il y a Fabien Hayne dont on va sortir le bouquin sur le métal il publie aussi un article ethnographique sur les fanzines donc en 2003 il y a deux articles en français qui sortent un peu sur les fanzines plutôt fanzines musicaux d'ailleurs dans cette scène-là mais après il y a très très peu de choses et c'est la même année où moi je fais Quality Street on a quelques images là-dessus je vais vous montrer c'est un fanzine sur les fanzines ouais c'est un fanzine unique des fanzines voilà le voici le Quality Street ouais alors il y a des formes qui existent déjà depuis longtemps une fanzine sur les fanzines mais c'est pas vraiment ça tu les connais sans doute c'est des espèces de trucs de maniaques et de collectionneurs qui répertorient obsessionnellement les petites publications les couvertures les dates tu vois ce genre de fanzines qui sont moins des des trucs moi je fais un fact sheet fact sheet 5 qui est un ce qu'on appelle un méta-zine un fanzine qui parle de fanzine c'est ça je connais ça ce modèle là broken pencil aussi qui sont des méta-zine donc j'innove pas je sais que ça existe je sais que ça en France j'en connais pas du coup je fais ces chroniques là pour l'émission de radio donc je double l'émission de radio par une petite publication donc je les imprime au labo j'en fais 50 en couleur ok que je vais et puis j'en fais 200 en noir et blanc et pareil je vais chez les disquaires j'ai des possètes c'est gratuit en fait et chez les disquaires du coup juste les disquaires autour de toi c'est des choses qui n'ont pas beaucoup après j'en envoie parce que il y a une demande donc il y a une correspondance et donc j'en envoie par courrier mais en distribution physique et je l'amène sur les tournées GBH ou des choses comme ça mais je ne vais pas aller à Paris spécialement pour en déposer et je parle beaucoup de fanzines musicaux mais pas que je commence à parler d'autres fanzines je commence à élargir ma collection et effectivement à garder d'autres horizons que les fanzines musicaux et donc là on va aborder donc la période on approche sur la période actuelle il y a un tunnel donc il y a un tunnel on va faire un saut dans le temps parce que effectivement après même cette recherche sur les fanzines je coordonne un numéro de volume en 2006 sur la presse musicale internet au XXIème siècle mais voilà je coordonne un numéro je ne publie même pas d'article d'accord donc donc ce n'est pas quelque chose que j'imagine être un objet de recherche plutôt à fond dans la géomorphologie mais je reste sollicité pour faire des conférences sur les fanzines ça je continue tu es sollicité dans quel genre de milieu musicaux toujours ou ouais souvent dans les milieux plutôt musicaux puisque c'est plutôt la matière que je traite c'est les fanzines musicaux et tu nous des relations réguliers sur la fanzine au de Poitiers qui existent déjà ouais depuis 1949 c'est ça ouais tu as des liens réguliers déjà à cette époque avec la fanzine j'ai des liens déjà pour l'émission Stephen Blue j'avais donc interviewé Didier Bourgois le fondateur donc il me connait je lui renvoie mes fanzines donc on se connait alors il se trouve que moi en 2008 je pars vivre en Pacifique Sud je pars vivre à Tahiti pendant je pars 4 ans donc là c'est un petit peu j'arrête pas mal de choses c'est en relation avec ton métier de morphogéologue ouais j'ai une mutation à l'université de Polynésie française donc du coup tout ce qui est lié à la musique j'arrête ah d'accord sur Mélanie Sétin j'arrête presque mais de fait parce que je me retrouve quand même isolé j'ai pas le temps il n'y a pas de réseau sur place ça n'a plus de sens sur place il n'y a pas de disquaires il n'y a pas d'une scène seule chose alors je vais continuer Quality Street mais sur la version Webzine c'est à dire je vais continuer à chroniquer des fanzines mais en ligne je ne fais pas des versions papier parce que ça n'a pas d'intérêt d'en faire là-bas et la seule chose que je vais continuer aussi c'est le label les disques 7-1 alors ça on n'en a pas parlé mais c'est un label que je fais en 2006 qui est un label de noise et ça je vais le continuer même quand je serai en Polynésie et du coup je vais même pouvoir sortir des Australiens que je vais rencontrer en Australie donc 7-1 c'est un calembour sur les éditions 7-1 c'est le que tu fais avec 7-1 alors 7-1 c'est mon année de naissance aussi on va regarder ça ensemble voilà le site je peux vous mettre également le le lien et là pour le coup je reviens sur des choses très DIY puisque la musique noise séance noise bruit pas le rock noise on peut parler de son IQ on ne dit pas c'est la noise non là c'est vraiment des gens qui ont travaillé sur le bruit avec Panneuropaire d'architecture alors ça c'est le groupe que j'ai fait donc il y a 10-1 en 92 on ne parlait pas de noise à l'époque on parlait de musique bruitiste ou d'induce donc pour nous c'est d'induce c'est rétrospectivement vu que c'était quasiment que du bruit blanc oui aujourd'hui on parlait de noise mais mais tu avais une connaissance historique de la musique bruitiste du début du 20ème ou de choses comme ça ou c'était non non il y a via je dirais via Bruyant Techno puisque Méné Grincement parle beaucoup de Russolo dans mais ça ne venait pas de la musique ça venait des éditions à l'époque non à l'époque on était dans une démarche plus proche de John Oswald d'accord vous n'écoutiez pas les trucs ultra radicaux comme Vivenza la musique cerveau mécanique ou des choses comme ça ouais d'accord et après donc et du coup je vais créer ce label parce que parce que là on est vraiment dans du petit tirage 30 exemplaires entièrement fabriqués à la main c'est du CDR ah d'accord c'est du CDR c'était ma question ok le support que tu choisis c'est le CDR CDR en fait il y a la moitié la moitié des titres sont sur CDR à 30 exemplaires et l'autre moitié est en digital ok en téléchargement libre et c'est là que t'as une vidéo notamment t'es pas obligé de la passer mais du coup on peut on peut ça peut faire une petite pause si vous voulez une petite fois c'est la vidéo c'est avec le vinyle c'est ça voilà la fabrication c'est la pochette de Torturing Nurse qui est un groupe chinois ok qui a dû sortir à peu près 200 références mais à l'époque ok je fais une pause dans la musique ouais je vais vous montrer ça les gens alors on espère que ça marche bien ouais on la voit déjà on la voit qui tourne est-ce qu'elle va oser ah on a le droit à la pub ça c'est dommage on passe les annonces voilà désolé les gens pour là voilà c'est bon voilà le petit ça c'est pas le 2006 ok où je crée le label avant de partir en Polynésie et je vais continuer en Polynésie on peut faire une petite pause technique pendant que la vidéo passe ah bah tu peux ouais ouais je me cherche mais va 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 C'est parti. C'est marrant d'utiliser le vinyle comme matière première pour faire du do-it-yourself. Les pochettes de vinyle et par ailleurs aussi de cassettes démo qui circulaient beaucoup au début des années 80, étant régulièrement l'objet d'expérimentations de do-it-yourself assez fascinant. On pouvait rencontrer des vinyles notamment dans les petites boîtes de prod indépendantes, des religions, de production, ce genre de choses. Il y avait des espèces de débouches, des faits, de recherches de matériaux plus débiles les uns que les autres pour fabriquer des disques qui n'allaient plus du tout rentrer dans votre discothèque. Ça pouvait être de la fourrure, ça pouvait être justement des choses avec des boulons qui dépassent de partout. Il y a une certaine tradition du vinyle ingérable qui s'est poursuivi d'ailleurs dans le milieu de la musique expé contemporaine qui refait des vinyles. On retrouve des vinyles absolument impossibles à cager. J'ai un Ozo et le Roto par exemple, dont je ne sais que foutre, qui m'encombre terriblement, qui est fait dans une espèce de carton qui se déplie dans tous les sens. Voilà, donc c'est extrêmement artisanal. Je vois ça, je vois ça. Donc ça contient, vu le format, ce ne sont pas des CDR, enfin c'est des mini-CDR, c'est ça ? C'est des petits formats de CDR ? Oui, mini-CDR rouge. Ah, je vois. Il y a tout un pan de ce type de production qui est pratiquement inutilisable aujourd'hui. Ça devient de plus en plus compliqué de trouver des machines qui les écoutent. Oui, oui. Ça dépend des ordis. Tu sais, des ordis équipés de lecteurs CD, il n'y en a plus beaucoup. Ça donne bien aussi de l'habitude. Oui, je n'ai plus de lecteurs CD sur aucun de mes ordis récents depuis un moment. Alors, on a un lecteur externe. Justement, pour continuer à écouter nos trucs bizarres, nos micro-prod, qu'on n'a pas pris encore le temps de numériser. Et voilà. Et voilà. À travers ce label, là, du coup, ce qui était intéressant, c'était le fait que j'avais j'ai dû sortir un Russe, un Australien, des Chinois, des Américains. C'est-à-dire, il y a vraiment cette scène globale. Et ça, j'ai continué. Alors, les canalis Virgin Albright, ils sont d'Israël et Québec. Tout ça est audible. Il y a cette connexion, c'est perdu au milieu de nulle part, mais tu as une connexion qui est globale et qui est liée aussi à l'outil numérique. Et donc, tu dépasses finalement les limites du fanzine, même si tu avais des échanges internationaux par le courrier. Mais cette dimension finalement digitale, numérique, sans frontières, je la trouve assez intéressante et je l'exploite plus à travers ce micro-label « Noise » que via finalement de l'édition. C'est toujours la barrière de la langue. On s'approche de l'été actuel de Tarchias en Chanzine ou tu as d'autres choses à… Non, non, du coup, en fait, quand je rentre de Polynésie en 2012, je suis passé vraiment à autre chose. Je ne fais plus du tout, je ne m'intéresse plus à la manière de recherche sur les fanzines et tout. C'est la fanzine de Poitiers qui me contacte en me disant « Est-ce que tu fais toujours des conférences sur les fanzines ? » Non, je n'en avais pas fait depuis 2008, ça faisait quand même 6 ans. Parce qu'ils fêtent leur 25 ans à l'époque. Donc, dans un premier temps, je dis « Non, je ne fais plus. » Et puis, en fait, je me dis « Ah ouais, c'est peut-être l'occasion de remettre à jour, de rebosser le sujet et tout. » Et donc, finalement, je vais faire une conférence et ça me remet carrément dans le bain. Et là, je me rends compte que, en faisant de la bibliographie, je me rends compte que ça n'a toujours pas avancé. Personne ne bosse là-dessus. Pas grand monde, non, effectivement. Dans pas grand monde, en tout cas. Enfin, moi, je pensais que voilà, c'est les instudies, entre guillemets, même à l'international, il n'y a pas grand monde. C'est des objets un peu insaisissables. Il y a aussi ce problème, ce n'est pas un objet facile à étudier. Alors certes, il y a un endroit comme la fanzinothèque, il y a 2-3 endroits qui les stockent, etc. Mais dans les faits, c'est très difficile d'être le contemporain du fanzinat, par exemple. Parce que, tu vois, à part en écumant tous les petits salons pour savoir à quoi ils ressemblent dans ces derniers états, la science, d'une certaine façon, a toujours un retard un peu considérable sur son dernier état parce que c'est extrêmement mouvant, c'est très fluide, au sens que c'est des petits nombres d'exemplaires qui partent vite dans le cosmos. Donc, l'échéance d'avoir une vision vraiment précise de ton objet, elle est très, très compliquée. Oui, mais je pense que tu ne peux pas, tu peux avoir cette ambition-là parce que tu es sûr d'échouer. Ce n'est pas possible. En plus, je ne sais plus si on l'a dit tout à l'heure, on en a discuté, c'est tellement cloisonné, malgré tout, entre les fanzines de manga, les fanzines des supporters de football. Tu seras à la fanzinothèque, tu verras l'expo Gazelta Ultra. Ça, c'est pareil, il y a des centaines de fanzines éditées dans les tribunes. Tu ne les vois nulle part ailleurs. Donc, c'est vraiment un monde qui clôt, où ils se échangent entre eux, entre supporters, et ça ne sort pas. Donc, il y aura cette expo qui va montrer cette diversité. Et c'est fanzine qui existe depuis plus de 30 ans. Donc, avoir, je pense, faire un panorama complexe aussi du fanzine, là, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas une ambition. Et du coup, tu t'es donné une spécialisation, toi, pour pouvoir faire ton travail ? Tu as resserré les champs ou qu'est-ce que tu as fait ? Alors, on va arriver au fanzine scientifique. Donc, c'est vrai que, tu vois, la fanzinothèque 2014, je me demande, je reviens, et tu me dis, finalement, ok. Et du coup, à partir de là, je recommence ce cycle, refaire des conférences. Et une qui va être importante, ça va être en 2016, où c'est le FRAC, le Front Régional d'Art Contemporain PACA à Marseille, qui organise un salon qui s'appelle Rebelle Rebelle, salon du fanzine. Et la première édition, ils veulent des interventions, des conférences. Et ils me contactent pour faire une conférence sur les fanzines. Et notamment un peu sur l'esthétique des fanzines. Donc, je leur propose quelque chose sur l'esthétique des fanzines punk et puis les liens avec les avant-gardes artistiques. Un sujet sur lequel je n'ai pas du tout bossé. Mais je me dis, bon, c'est un lieu d'art contemporain. Il faut aussi, je ne vais pas être hyper spécialisé sur les fanzines musicaux. Il faut que ça puisse intéresser le public. Et je vais faire cette conférence là-bas. Et en même temps, quand on prépare la conférence, je leur dis, mais j'ai une collection importante de fanzines, après 1500 fanzines, je pense à l'époque. Qui est-ce qu'une expo, ça ne vous intéresse pas ? Ils en discutent, oui, pourquoi pas ? Et puis, tout en discutant, je dis, mais pourquoi pas une installation ? Je n'ai pas encore d'idée de ce que je vais faire. Et puis, ils me disent, ok, ok, banco, une expo, une conférence, une installation. Et donc, c'est là que je vais faire ma première expo sur les fanzines, dans des vitrines où je trouve ça, bon, ce n'est pas forcément très pertinent. Enfin, il y a une… Tu te rends compte que la fanzine n'est pas vraiment à sa place, quoi. C'est à la fois satisfaisant, puis une sorte de patrimonialisation institutionnelle. En même temps, tu te dis, tu as envie de le voir, de l'effeteter. Et l'installation, ça va être le premier in-wall. C'est-à-dire, je fais des photocopies que je vais coller sur les murs, au plafond, sur les chaises, enfin un petit peu partout. Parce qu'on voit ici, en arrière-plan, du setup de ce live, par exemple. C'est un zine-wall dans un escalier. Voilà, mais sur le Fragpaca. Donc, ça va être mon premier geste artistique, on va dire. Enfin, ce que je considère comme un geste artistique, qui dépasse le fanzine comme média. Où le fanzine devient un objet de création artistique. Donc, ça, c'est 2016. Et c'est là que ça va devenir de plus en plus important, mon travail sur… Mon regard sur les fanzines comme un objet plastique. Et il y a quelques années, je suis à l'EPHE, l'École pratique d'autres études, qui fait partie d'une communauté d'établissements qu'on appelle PSL, dans lesquelles il y a les beaux-arts, il y a l'Institut professionnel du journalisme, il y a les arts déco, etc. Et je me dis que pour collaborer avec les autres établissements, le fanzine, ça serait un bel objet. Donc, je bâtis un projet, je vais faire le président de l'EPHE à l'époque, pour lui dire, pour plein de raisons, je souhaiterais moins travailler sur la géomorphologie, voire plus du tout, et plutôt travailler sur les fanzines. Donc, ce n'est pas tout un projet qui ne va pas se faire exactement comme ça. Mais dans ce projet, il y a notamment l'étude et la publication, la conception de fanzines scientifiques, qui est quelque chose d'assez peu connu, finalement, d'assez peu répandu. C'est vrai. Alors, il y a eu un premier essai assez important aux États-Unis au début, il y a 10 ans, vers 2010-2011, le Small Science Collective, qui est basé sur la côte ouest. Et ce sont des gens qui, déjà, à l'époque, font le constat qu'il y a toute une partie de la population qui est très fermée sur la science, très réactif. Dès que tu parles de science, ils se ferment, ils ne veulent pas entendre parler de science. Et ça s'est exacerbé, on l'a vu, avec le Covid, vers Trump, entre guillemets, avec la fake science. Et puis, voilà, la parole du scientifique, elle est totalement décrédibilisée. Eux, ils faisaient déjà ce constat il y a 10 ans. Et ils s'étaient dit, comment parler de science à des gens qui ne veulent pas entendre parler, sans forcer ? Mais comment leur faire comprendre que la science, ça peut aussi, ça les concerne ? Et ils se sont mis à fabriquer des petits fanzines. Alors, je ne peux pas... Attends, je regarde si j'en ai pas là. Ah bah oui, on aimerait bien voir ça. Il y a une expo, en ce moment, au Campus Condorcet, sur les fanzines, où, justement, j'ai fait une vitrine sur les fanzines scientifiques. Ah bon, on veut voir ça, Samuel. Mais si tu veux, je peux occuper l'espace pendant ce temps-là. Allez, je vais vous montrer un fanzine non scientifique. Comme ça, on ne va pas être sur d'occupation. Je vais vous montrer ce qu'aujourd'hui, un fanzine peut être en termes de réalisation. C'est-à-dire qu'on a... Pour la prise en main des moyens de production, beaucoup de choses ont changé. Il y a clairement la possibilité d'avoir accès à des coûts de plus en plus faibles, à toutes sortes de choses qui nous étaient complètement inaccessibles dans les années 80, en termes de matériaux, notamment, puisqu'il y a des espèces de grandes surfaces du matériel de Beaux-Arts qui se sont créées. Il y a effectivement la possibilité d'approcher les outils numériques. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais surtout, dans le cadre de la création artistique, le rapport au fanzine a vraiment changé. Et les cloisons entre le livre d'artiste et le fanzine sont devenues extrêmement poreuses. Et notamment parce que les populations, elles-mêmes, sont devenues poreuses. L'idée même qu'on soit plutôt un artiste contemporain qu'un dessinateur ou dessinatrice de bande dessin n'a aucun sens. Un auteur de bande dessinée étant pleinement juste un artiste contemporain qui fait des bandes dessinées plutôt qu'autre chose. Ces questions ont pu vraiment de sens. Le fanzine a évidemment fini par hériter de ces transformations. Il est devenu un objet qui peut tout à fait être extrêmement savant sans perdre son caractère de modestie économique et sociale. Donc là, vous avez typiquement un fanzine chargé d'expérimentations plastiques assez complexes. Je ne veux pas vous épargner les détails, mais on peut le voir en termes de matériaux, de techniques abordées et même de pensée de l'objet. Une pensée assez complexe en fait. C'est un livre, vous voyez, qui se lit dans les deux sens, qui se déplie dans tous les sens, qui emploie des matériaux qu'on aurait pu considérer comme nobles pendant un certain temps, mais qui aujourd'hui sont relativement accessibles. Des formes de sérigraphie qui elles-mêmes ont pu se démocratiser juste parce que les pigments sont devenus des pigments à l'eau. Donc, on peut faire ça chez soi sans risquer de mourir avec des produits chimiques. Et la propre graphie est devenue très bon marché. Photocopier un fanzine en 1983, c'était très coûteux en fait. Une photocopie, ça coûtait un franc. C'était très cher. Vous ne vous en rendez pas compte parce qu'un franc, ça ne vous dit plus grand-chose. Mais faire un bouquin d'un certain nombre de pages pouvait devenir un problème. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Et mieux encore, les photocopieurs acceptent effectivement toutes sortes de papiers depuis un bon moment. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en Goulême, donc en 84, 85, on foutait toutes sortes de papiers dedans. Aujourd'hui, plus que jamais, on peut commencer à travailler avec ou dans les copieurs, copieurs numériques ou dans d'autres machines avec toutes sortes de papiers. Là, vous avez un exemple de ce que peut être aujourd'hui un fanzine. Et on voit bien que ce n'est plus le même objet social, tactile, artistique que toutes ces choses que nous avons vues. Voilà. Donc, ça, c'est le BOP, CCBA. C'est un exemple. C'est une chose qu'on doit considérer comme un fanzine qui en est un et qui montre aussi la lente transformation de l'objet fanzine à travers le temps. Voilà. Je suppose qu'entre temps, tu as pu retrouver ton fanzine scientifique. Non, mais je dis quelques-uns parce que la plupart sont exposés au campus qu'on d'Orsay à Aubervilliers jusqu'au 13 juillet. Donc, c'est au grand équipement documentaire. Il y a des parisiens. C'est évidemment gratuit. Donc, c'est une expo sur les fanzines en général, mais notamment sur les fanzines académiques et les fanzines scientifiques. Alors là, par exemple, c'est Small Science Collective. Voilà un fanzine sur la cristallographie du diamant. On retrouve l'esprit fanzine puisque le fanzine a la forme du diamant. Tu vois, ça se déplie et après, tu as du contenu scientifique. Ça t'explique un peu le système. Mais je veux ça. C'est magnifique. C'est l'ingéniosité du découpage. Mais oui. Regarde, c'est un petit carré. Hop, tu plies, tu plies et tu coupes le bout. Et hop, tu as la forme du diamant. Donc, voilà, c'est la génie. L'esprit fanzine. Mais alors là, tu vois, DNA Based Computing. OK. Voilà. Donc, après, c'est très savant, mais ça explique. C'est un peu petit. C'est écrit un peu petit. Il y a un peu de BD. Alors, tu en as sur les champignons, les champignons et les chenilles. Tu en as sur les guerres chimiques chez les fourmis, la sélection sexuelle. Enfin, plein de choses comme ça. Alors voilà, The Mini Book of Sexual Selection. C'est dit à des plus célèbres fanzines des années 70 à de nos jours. C'est un fanzine scientifique. C'est de la hulotte. On doit considérer la hulotte comme un fanzine, non ? Oui, bien sûr. bien sûr. Je suis d'accord. Qui s'est professionnalisé petit à petit, forcément. Mais bien sûr, ça reste un fanzine. C'est vrai, c'est un exemple inouï. Si vous ne connaissez pas la hulotte dans le chat, il faut absolument que vous rencontriez cette petite merveille qui a bercé l'enfance de plein de jeunes lecteurs et de lectrices qui se sont formés à la botanique, à la zoologie. c'est magnifique, ça. Mais, Samuel, je veux ça ! 2011. C'est très bien. Pas de anatomie expliquée, mais voilà. Là, c'est un travail, c'est une artiste. Mais du coup, elle fait quelque chose, ça reste un fanzine, pas scientifique. On a une planche anatomique qui s'est dépris. Alors, du coup, il ne marche pas très bien parce que normalement, il a deux sens, mais dans le deuxième sens, il est un peu... Ah oui, je vois. Bon. Oui, quand même. Ah, mais il avait une tentative. Oui, oui. Et Small Science Collective, ça, c'était 2010-2011. 2009, même celui-là. C'est vraiment le tournant des années 2010. Et donc, ce qu'il faisait, il faisait ses petits fanzines et il les mettait, il les laissait dans les rames de métro, il les laissait dans les cafés. Et puis, voilà, c'était déposé et les trucs vivaient leur vie. Et il disait que, dans le nombre, il y a peut-être des gens qui n'auraient jamais eu de choses sur les guerres chimiques des fourmis, jamais de science parce qu'ils pensaient que la science, ce n'était pas pour eux. Et puis, avec ce format, en apparence anodin, ils ont pu s'intéresser au cercle parfait. Puis, l'application, après, la rotation, la terre autour du soleil, plein de choses comme ça. Donc, ça, ça a été un petit peu la démarche de ces Américains. Mais pareil, un truc qu'on a peu entendu parler. Et puis, moi, depuis deux ans, c'est quelque chose que j'essaye de faire, alors à la fois, avec mes étudiants, ce sont des étudiants en écologie, donc là, on a commencé, alors les cours ont commencé, malheureusement, en 2020, donc c'était pendant les confinements, donc des cours à distance. On peut faire un cours sur le fanzine en visio pour des gens qui n'ont jamais vu un fanzine de leur vie. C'est un peu compliqué. Mais voilà, ils ont commencé à travailler. J'en ai un qui est très, très bien, qui est sur les diatomées. C'est beau, les diatomées, c'est si beau, les diatomées. Il est exposé, du coup, je l'ai exposé au vervillier, j'en ai pas de copinat. Mais, donc, à la fois, du fanzine scientifique, c'est-à-dire, c'est de la médiation scientifique, mais moi, ce que j'essaie de faire avec mes étudiants, c'est de leur dire, vous partez de vos travaux de recherche, on vous apprend classiquement à faire des articles scientifiques, à faire des communications scientifiques pour les scientifiques, voilà, on va exploiter des modes de médiation alternatifs, c'est-à-dire, en disant que votre auditoire, votre lectorat, ce ne sont pas forcément des scientifiques, c'est le grand public. Donc, on fait du fanzine, on fait de l'affiche, on va les coller dans la rue, voilà, mettre de la science dans la rue avec notamment le fanzine. Ok. Ah, c'est super. Est-ce que tu connais des éondes ? Ça te dit quelque chose ? Comment ? Des éondes. Ah, c'est que ça, ça va t'intéresser. C'est un petit fanzine scientifique belge, enfin, scientifique, parascientifique, je ne crois pas qu'elles le soient les jeunes femmes qui font ça, mais elles ont consacré un numéro à la lactofermentation. Ah, je te l'ai mis dans le chat, ça s'écrit comme ça, des éondes, c'est belge, elles ont fait un sur la lactofermentation et un sur les terrils, les formations en terrils. Donc, ça rentrerait dans ton chiant, je pense que c'est très drôle en plus, c'est très enlevé, c'est à la fois savant, on apprend plein de trucs, et puis, il y a un caractère enlevé, drôle, voilà, au cas où tu ne l'es pas croisé, je pense que ça peut t'intéresser, et les filles sont très chouettes, j'aime beaucoup leur travail. C'est bien rangé, quand même, monsieur Samuel, vous noterez qu'ils trouvent les trucs, moi, à chaque fois que je fais des lives, je dis toujours, attendez, je vais vous attraper un truc, ça ne marche, jamais, jamais. J'ai une boîte Science In, que je fais, il y a 12 semaines. parce que moi, je ne suis pas capable de retrouver les choses, à chaque fois, je me tape la honte sur cette chaîne. dans cette politique que tu évoques, peut-être, parce que j'apprends ma gamine. Ah, je connais, c'est un peu le contre-pied de l'apprentissage, j'apprends, c'est toutes les idées reçues qu'on peut avoir, c'est un sujet auquel on ne connaît rien, c'est ça. La revue des sciences approximatives, c'est ça. ça rentre là-dedans. Ah oui, je connais bien. Tafné Gessler et Sophie Gendron, qui en gros, elles discutent, mais j'ai envie de dire à la mode années 80, c'est-à-dire, on s'en allait regarder sur Internet ou sur son smartphone, deux sujets, et elles se basent sur leur propre connaissance sur un sujet, et quand elles sont d'accord sur telle chose, elles sont d'accord, c'est que la science, entre guillemets, c'est une vérité de con, puisqu'on est d'accord. Donc, c'est pour ça ce côté un peu approximatif, mais c'est... C'est très drôle. Très drôle, ouais, c'est très drôle. Alors, c'est une démarche artistique à la base, mais ça rentre pour moi dans le champ des fanzines scientifiques, en tout cas, artes et sciences. Et donc, voilà, et après, j'ai ma propre pratique où effectivement... C'est ça, c'était la dernière chose importante quand même pour parler de ton travail, ça compte, c'est qu'à un moment de ta vie, après avoir arrêté cette espèce d'objet, on va dire, d'information sur les objets de ton intérêt, la musique ou d'autres, après être devenu cette espèce de lieu de travail et de recherche sur des objets un peu plus savants avec des méthodes plus savantes, après quelques détours, tu commences à t'emparer du fanzine comme lieu de création, vraiment, artistique, personnel, et ça veut dire deux trucs, ça veut dire que déjà, tu vas emprunter la voie du fanzine avec une modalité qui n'était pas la tienne jusque-là, c'est-à-dire, on pourrait dire, une frontalité, il n'y a pas un objet distant au service duquel tu te mets pour écrire et composer le fanzine, le fanzine est ton objet, c'est le lieu d'exploitation de ta présence dans le fanzine, c'est le lieu de ta subjectivation, pour dire les choses tout platement, et ça veut dire une deuxième chose, c'est que pour ça, il a fallu que tu te trouves légitime, que tu te penses légitime de le faire, donc que tu changes de position, que tu prennes une position artistique et ça, ce n'est pas banal, surtout que ça arrive un peu tard dans une vie, ce n'est pas si fréquent dans une vie qu'il y a un point de rotation comme ça, de la position, donc ça m'intéresse évidemment énormément que tu nous parles de tout ça, comment ça arrive, pourquoi, sous quelle forme, tatati, tatata, dis-nous tout. Oui, effectivement, c'est un peu du hasard, mais il y a plein, enfin, je pense que la vie ne fait que de hasard, de bifurcation, et puis c'est l'effet papillon, tu te rends compte qu'un petit truc à un moment donné a entraîné plein d'autres choses et t'ont fait basculer d'un côté ou d'un autre, donc ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est en fait la conférence qu'on me demande de faire au FRAC PACA 2016, alors je suis assez content de faire ça, mais je me dis que le milieu de l'art contemporain, ce n'est pas pour moi, je n'ai pas fait les beaux-arts, je n'ai pas une culture artistique, je crois avoir une culture artistique très très large, et donc, je propose cette exposition, cette installation, sans trop savoir comment ça va se passer, que ça va se passer, et puis, je passe trois jours là-bas pour l'installation, et je me rends compte que mes propositions artistiques leur plaisent énormément, je bénéficie, je pense, sur place d'un entourage très bienveillant, c'est-à-dire les gens du FRAC PACA qui donnent vos conseils et tout, et puis on fait quelque chose qui leur plaît, qui me plaît, et je me rends compte qu'effectivement, tout d'un coup, j'ai travaillé le fanzine, mais ce n'est plus un média vecteur d'information comme ça l'avait été pour moi jusqu'en 2016. Alors même que je me rends compte rétrospectivement en 2000, quand on faisait les premières années de Mélanie Sétin et donc les bouquins dont je parlais tout à l'heure, tiens, si tu peux me remettre juste deux secondes. Sur Mélanie Sétin, oui, bien sûr, je peux. Si tu peux me remettre la caméra ? Ah, pardon, autant pour moi. Hop, vas-y, voilà. Donc, en fait, je parlais d'ailleurs de nouveaux corps musicaux, donc à un moment donné, il était épuisé et puis on ne voulait plus le retirer parce que déjà, Jérôme, il n'était plus, deux ans après, il n'était plus d'accord avec son texte, donc je ne voulais plus qu'on le réimprime. Et puis, on participe en fait à un salon du fanzine, ça s'appelait La Superette, c'était au Beaux-Arts de Paris. C'était en fait un salon du fanzine d'artistes. Je ne connaissais pas les fanzines d'artistes à l'époque, donc en fait, on n'avait qu'un bouquin, Brilliant Techno et on n'avait plus les nouveaux corps musicaux. Et du coup, je fais cette édition à 15 exemplaires, une sorte de proto e-book, le e-book n'existe pas, mais où je mets le fichier Word du bouquin sur une disquette et puis voilà, la disquette, elle est vendue 15 francs à l'époque. C'est le coût de la disquette et puis j'ai l'impression de couleur de cette coupe que je fais pour l'époque. Et du coup, je me retrouve dans un milieu où, j'en ai les souvenirs, tout autour de moi, il y a des fanzines d'artistes et ces fanzines d'artistes, moi, je ne les comprends pas du tout. Je regarde, il n'y a aucune information, tu vois, il y a des dessins, il y a des choses très abstraites. Je ne comprends pas du tout le délire. Je ne suis pas du tout ouvert à ça. Donc en fait, en 2016, j'ai déjà été confronté 16 ans plus tôt finalement à cet univers-là, mais je ne l'ai pas compris. Et là, lors de ce salon Rebelle Rebelle, quand on dit que tu ne l'as pas compris, c'est un rejet en fait, ces choses de... Pour moi, le fanzine, c'était un truc, voilà, c'était de l'information, je comprends ce qu'ils font et il n'y a pas de texte, ce n'est même pas de la BD, tu vois, c'est vraiment une chose d'expérimentation graphique. Donc moi, je n'étais pas du tout là-dedans et je ne le comprenais pas. Je n'étais pas assez mûr, probablement, pour ça. Et donc en fait, c'est plus ce salon Rebelle Rebelle où là, effectivement, je suis beaucoup plus ouvert et puis, je me rends compte qu'il y a certaines choses que je fais par ailleurs, de mon côté, que je n'ai pas imaginé pouvoir être publié dans un fanzine. Et je repars là-bas en me disant, tiens, pourquoi pas ? Dans ce salon, qu'est-ce que tu vois particulièrement qui change la donne pour toi ? Quels objets, quels auteurs ou autrices, quelles fanzines particulières changent la donne et te rendent plus pour eux à cette possibilité ? Tu as en tête des trucs marquants qui ont... Ouais, alors, c'est comme Olivier Nourrisson. Ouais, je vois bien. Bah, oui, oui. Voilà, je crois qu'il était en face de moi, donc effectivement, je suis assez intéressé par sa démarche. Je ne le connais pas. D'accord. je ne le connais pas. Donc, ouais, il y a ça. Il y a des gens, je me souviens de Croatie, je ne me souviens plus de leur nom. Donc, plein de choses qui sont... Et des gens qui sont à la fois parfois des fanzines, qui sont à la fois dans l'esthétique punk et pas dans la musicalité, tu vois. Donc, des choses qui me parlent et dans lesquelles je me retrouve finalement en terrain connu. Je suis en Naginaïf ou ce genre de trucs. Des choses comme ça, ouais. Et Antoine Lefebvre, Antoine Lefebvre qui était... On avait le stand à côté, il me parle de Naginaïf au salon de la Samedi dernier à Montreuil et il lui montrait justement des Naginaïf. Et donc, Antoine était à côté de moi. C'est pareil, sa démarche. Lui, il avait déjà une démarche avec Ardine, son fanzine s'appelle Ardine. Cette démarche d'interviewer des fanzineurs sur des prismes très précis. Et donc, déjà, voilà, je me rends compte qu'il y a des choses... Sur l'Ardine, en tout cas, il y a des choses qui émergent et très, très stimulantes. Et moi, ça me déverrouille pas mal de choses. Je me dis, tiens, le fanzine, ça peut être aussi un truc sur lequel je peux m'exprimer pas simplement par de la réflexion qu'est-ce que le fanzine, où ça va, d'où ça vient, etc., mais aussi à travers des expérimentations plastiques. Donc, je vais commencer plein de choses. Les graffitis, les sismos, traignes. Alors ça, ce que tu vois là, c'est une chose, c'est le bouquin que je vais sortir pour le deuxième salon Rebelle Rebelle. Je fais un manifeste pour un art rebelle 100% DIY. où je fais 52 manifestes, où j'essaye de recenser les courants artistiques rebelles, ou d'inventer des courants artistiques rebelles à partir de ma pratique de dessin, de peinture, etc. Alors ça, Artung, c'est autre chose. Artung, c'est mon réflexe de j'aborde un milieu, je fais de la critique et de la rencontre. Donc là, j'ai fait des critiques sur l'art contemporain. D'accord. J'ai fait des interviews d'artistes et c'est ce qui m'a amené aussi à faire de belles rencontres et des travaux en commun, notamment avec Dominique Debert, aujourd'hui, qui est une artiste plasticienne formidable et son travail, c'est sur le polystyrène, qu'elle va martyriser, piquer, chauffer et tout. Quand j'ai vu son travail, j'y ai vu des paysages géomorphologiques, en fait. Donc j'ai fait une lecture de ce travail, ce qui m'a complètement étonné et ce qui nous a discuté. Aujourd'hui, on travaille ensemble et puis on a un petit labo de recherche à l'école des beaux-arts de Rouen autour de... Et là, tu as désormais des géosines, carrément. Voilà. Il y a Boulders, il y a Karst. Je n'ai pas trouvé Boulders, je suis déçu, j'aurais aimé le montrer, mais bon, il y a Karst. Donc, tu retrouves... Tu réunis plein de trucs en même temps, tu réunis ton premier travail, le goût pour le fondine et ta pratique artistique. qui n'est pas tant. Du coup, oui, c'est-à-dire que l'idée, aujourd'hui, c'est que je continue à faire une recherche géomorphologique, mais qui n'est pas dans les canons de la géomorphologie, tel que je l'ai appris et pratiqué pendant 20 ans. C'est d'essayer de partir de réflexion artistique et de voir comment ça peut aussi déboucher sur du progrès dans la science. Alors souvent, on a en fait des artistes qui sont invités dans des laboratoires scientifiques et qui vont utiliser une machine, produire nouvelles images ou embellir les images. Ils sont là pour embellir les images scientifiques. Et très souvent, ça s'arrête à ça, c'est-à-dire que le scientifique, bon, il voit quelqu'un, une lanceuse, entre guillemets, qui vient faire joli et puis il ne se dit pas cette personne, cet artiste peut m'apporter quelque chose dans ma recherche scientifique, me faire aussi progresser. C'est plutôt rare. Ça arrive, et dans la revue Fiction Science qu'on a créée avec Tania Vladova et Dominique Debert à Les Hadars à Rouen, il y a cette idée d'interroger justement comment des artistes ont pu interagir avec des scientifiques et faire progresser une recherche scientifique. Alors, il y a notamment un article où on voit Karine Bonneval, qui est une artiste plasticienne qui travaille sur la terre et sur manger la terre, écouter la terre, écouter la nature et qui a fait une résidence dans un laboratoire de cryptogamie, ce que dit les champignons du sol notamment, à Berlin, et où elle s'est posé la question, elle leur a posé la question, parce qu'elle a travaillé sur le son, mais qu'est-ce qui se passe quand on envoie du son dans un biofilm, dans du mycélium, dans des champignons du sol ? La plupart des scientifiques se disent « Bah, t'envoies du son, il ne se passe rien, enfin, tu vois ? » Et en fait, elle a rencontré des scientifiques qui se sont dit « Tiens, c'est un questionnement assez original, on peut réfléchir à la question. » Ils se sont dit « Tiens, qu'est-ce qu'il y a comme son, naturellement, dans le sol ? » Ils sont allés sur les vers de terre qui ingurgitent du sol. Quand ils ingurgitent ce sol, ils produisent un son, une vibration. Et le fil en aiguille, à partir de ce questionnement et des dispositifs artistiques, ils ont en gros développé un pesticide acoustique. Ils se sont rendus compte qu'on pouvait générer des vibrations, des sons qui empêchaient le développement de champignons pathogènes. Donc ça, c'est ce genre de truc assez incroyable qui vient d'un questionnement naïf d'un artiste. Et en fait, il y a cette idée-là. Tu connais, j'imagine, le travail de Laurent Dution ? Ça te dit quelque chose ? Il travaille vraiment main dans la main avec des scientifiques pour produire des œuvres d'art à partir d'hypothèses scientifiques. Il les développe et il réifie des questions scientifiques sous des formes assez inattendues. Il a créé des peintures apaisantes à partir de découvertes faites par certains scientifiques, des sciences cognitives. Il a créé aussi des œuvres d'art qui jouent avec des aspects de la vie humaine sur lesquels on joue peu, notamment l'odorat. Et en travaillant main dans la main avec des scientifiques, il a produit des plans de tomates en tirant parti des travaux de certains généticiens qui ont des propriétés plastiques inattendues. Ça devrait t'intéresser, à mon avis. Je vais te mettre son nom dans le chat. Je pense que tu vas sûrement trouver des œuvres qui vont t'intéresser. Il y a un pan de l'art contemporain qui tend vers ça. Lui, c'est un de ceux que je connais, mais j'ai déjà rencontré de temps en temps des artistes. Voilà, c'est ça, Laurent Dution. Voilà, voilà, voilà. Le dialogue art et science, effectivement, il est de plus en plus à la mode ou en tout cas présent. Mais souvent, effectivement, c'est l'artiste qui produit des choses à partir des connaissances scientifiques. Et là, ce qu'on veut essayer d'explorer, nous, c'est comment les scientifiques peuvent aussi partir de... Alors, notamment une microscopie, ce projet-là, par exemple, une microscopie. Je vais pas basculer de changer de caméra. C'est dans cette logique-là. Donc, c'est ce fanzine qui est dans une boîte de pétri. Et l'idée, c'est que ce sont des vues un peu microscopiques. Je les montre en vue, et puis au... Recto, et puis verso, t'as la légende. Et en réalité, c'est un fanzine que j'ai fait l'année dernière pour une expo au Havre, à l'Arthothèque du Havre. Et en fait, je suis parti uniquement des plaques de polystyrène de Dominique Debert que j'ai photocopiées puis colorisées. Et à partir de là, ça m'évoquait un paysage qui pouvait être un paysage scientifique, biologique. Là, par exemple, je sais pas si on... Oui, on voit bien. Ah ouais. Donc, c'est une coupe histologique d'une artère. Donc, la paroi artérielle est composée de trois couches de l'intérieur et de l'extérieur, l'intima, le média, l'adventis. Et si tu vas regarder une coupe histologique d'une artère, ça peut aussi correspondre à ça. Alors qu'en réalité, je suis parti de plaques de polystyrène simplement photocopiées. Donc, en fait, on part de l'oeuvre et on amène sur un discours. C'est pas du progrès scientifique, mais on amène vers de la science et un discours scientifique. Donc, on va ouvrir, on va essayer de décloisonner. et après, bon, il y a plein de choses en minéralogie ou autre. Et donc, en fait, on est, voilà, sur cette, pour l'instant, cette démarche qui n'est pas loin de s'inspirer de bouvards épicuchés de Flaubert. J'ai vu que tu avais fait un bouvard épiché dans tes productions. Exactement, on a fait un bouvard épiché. Mais on est sur ce dialogue, mais qui n'est pas totalement stérile. Il y a beaucoup d'impasses, entre guillemets, mais qui nous amène aussi à renouveler le regard, voire même les méthodes à la fois en art et en science. Oui, mais il y a au moins, il y a quelques points communs fondamentaux dans la méthode. Il y a l'errance et la divagation. C'est ce qui produit cette fameuse érendibilité si précieuse qui fait qu'on finit par trouver ce qu'on ne cherchait pas et que c'est plus précieux que ce qu'on cherchait. Les artistes ont au moins ça en commun avec les scientifiques. Exactement. Et d'ailleurs, on fera, on en a discuté, tu vois, hier, on fait à la rentrée un workshop avec les étudiants des Beaux-Arts de Rouen dans la Somme où je leur fais, on fait un workshop de géomorphologie et mais tout va être basé sur la déambulation, sur la marche et à la fois, moi, je fais une résidence là-bas sur les paysages où je fais des balayages et à partir des balayages et des poussières que je ramasse, je rebondis sur la formation des paysages et on va faire ça. Donc, c'est exactement ça sur cette sérendipité et c'est le hasard et comment on se raccroche à des domaines scientifiques. Bah, écoute, j'ai l'impression qu'on a fait la grande traversée. On l'a fait. Je crois que là, les gens de la chat, les followers et les joueurs qui ne le sont pas, et qui devraient l'être d'ailleurs. Il est temps de devenir tous followers. J'espère que là, ils ont une vue vraiment complète et riche et foisonnante. J'espère que ça les a un peu intéressés tout ça d'être vu de l'extérieur pour qui ne connaissait pas. Je pense que ça donne un panorama assez riche de ce que ça peut être juste on parlait de sérendipité, une vie humaine dans sa construction à la fois, on pourrait dire, très cohérente et pourtant constituée d'étranges rebondissements. Tout le monde n'est pas d'accord avec toi. C'est vrai ? Sur la cohérence. Je trouve ça très cohérent. De toute façon, un être humain est nécessairement cohérent puisque la seule référence d'un être humain, c'est lui. On ne peut pas le comparer à un autre. Il y a au moins cet axe-là qui est fondamental. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment très plaisir de traverser ça avec toi. Est-ce que tu aurais d'autres trucs dont on n'a pas parlé et dont tu aimerais parler ? On n'a pas parlé de Strandflat, mais c'est l'édition de je fais toujours d'édition. Strandflat, tu mettras le lien et puis en fait, c'est l'édition d'art. Oui, je peux mettre le lien. Je peux mettre le lien. De Francine d'artiste et puis, qui a été un label au départ quand je l'ai créé en 2014, un label post-rock et puis, je me suis rendu compte que finalement, c'était un peu compliqué quand on ne connaissait pas. Donc, je suis revenu sur de l'édition classique. Voilà, allez, je vous mets ça à Strandflat et puis on va regarder un petit peu quoi ça ressemble. Strandflat, oui, t'as raison, t'as raison, c'est ça, sur Bandcamp. Oui, il y a ces points et c'est aussi, mais sur Bandcamp, il y a plus de choses finalement, je pense. Voilà, il y a effectivement pas mal de trucs. Voilà, oui, ça fait une activité plutôt foisonnante et on retrouve ton copie. C'est bien parce qu'en plus, on peut acheter des trucs. Ah, t'as les boulders. Ils sont là, les boulders. mais voilà. Les voilà. On a revu sur les blocs rocheux. Il faut que tu recliques dessus, je pense. Il faut que tu recliques une fois pour sortir les pages interdites. Voilà, voilà. Il y a Louisa qui nous dit cette traversée était très sympa et étonnante et Freddy est bien d'accord. J'espère que c'est vrai pour tout le monde. Voilà. Bon, moi, je commence déjà à être un peu fatigué. Pourtant, c'était court ce soir. 3h50, mais c'est rien du tout par rapport à d'habitude. Qu'est-ce qui se passe ? C'est juste une intro ? Ben oui, c'est juste une intro. Bon, écoute, Samuel, c'était vraiment très cool. Je suis très content et tout à l'heure, je ne dis pas qu'il y a sur un chéri, mais avait l'air plutôt excité à l'idée d'imaginer une soirée avec toi de... on déballe, c'est-à-dire à présenter des fonzines. Je pense que c'est une bonne idée. Ça peut être vraiment très, très cool, notamment parce que je pense qu'on pourra vous présenter des choses forcément... Des choses un peu bizarres, des choses que vous verrez nulle part ailleurs. Parce que ce que fait aussi un amateur de fonzines, évidemment, c'est dès qu'il en croise un, le plus bizarre possible, même si ça n'intéresse pas du tout, il ne peut pas ne pas s'en convoyer, il ne peut pas le laisser sur l'étal et c'est ce qui se passe en général. Ozios, qui n'était pas intervenu, bonsoir Ozios, nous dit merci, riche d'interventions, univers passionnant, j'ai noté les rêves et je vais m'en délecter, Gumpy qui a l'air content aussi. Bref, tout le monde est content et ça, c'est cool, si vous êtes content, on est content aussi. Merci à toi en tout cas. C'était bien, je t'en remercie beaucoup. Moi, je vais lancer un petit raid chez Youk, vous allez lui dire bonjour, je suis Naz, je vous embrasse tous et toutes, soyez gentil avec Youkaino, je vois qu'elle a beaucoup de monde ce soir, je pense qu'elle a déjà subi un petit raid il y a 3 secondes pour avoir autant de monde, mais comportez-vous bien, salut de ma part, moi je ne vous suis pas parce que je suis trop fatigué et je vais arrêter le live. A très bientôt les gens.